Oh là là, ça régale ce petit trailer ! Bonjour à tous ! C'est aussi rapide ! Bonjour à toutes et à tous ! C'est vrai que c'était rapide, mais on est directement dans l'action et ça, ça fait plaisir. On est de retour pour la deuxième édition du Mastercard Nexus Tournament. Un peu difficile à prononcer, mais on y va y arriver tout au long de la soirée. Ça va se mettre bien. L'année dernière, ça avait été insane. Finale APGW, les joueurs avaient évidemment joué sur directement la scène des championnats du monde. C'était renversant. Devant le public. C'est fou. En vrai, c'était pas mal. Cette année, évidemment, là, on arrive. C'est déjà les quarts de finale. Les équipes nulles, telles Lunari, sont déjà éliminées. Il ne nous reste plus que huit équipes, évidemment, qui vont se battre aujourd'hui pour le carré final. Et évidemment, on castera aussi les demi-finales et les finales avec mes comparses. Je suis accompagné de Alder Yat ici. Et Chappe ! Oh là là ! Bien le bonsoir. Ça fait plaisir. Les experts de League of Legends, on peut le dire. Oui, c'est vrai. J'étais sans caram aujourd'hui. Voilà. Oui, c'est vrai qu'Alder est un grand joueur d'arame. Oui. Je me réveille 8h pour ça. Toi, grand joueur d'arame, et je crois que toi, tu es spécialiste de la stratégie, qu'on dit du double carap. Qui a été inventé en prison. Je suis le créateur du double carap. Oui, tu es le créateur. Et honnêtement, ça fait vraiment très plaisir. Heureusement, on a quand même Créton qui est, lui, un vrai expert. Contrairement à nous, je ne suis que Platine 4. Mais Créton, lui, est professionnel. Il a une belle chemise. Nous, on a tous des vestes qui ne nous vont pas trop. Mais tranquille, honnêtement, on est quand même stylé. Donc, Créton qui est ici, tu es seul, mais t'inquiète. Ça va bien se passer. Chape et espère aussi, honnêtement. Oui, quand même, j'aimerais qu'on rétablisse l'effet. Ça fait plaisir. Bon, Créton, tu es un peu l'expert des joueurs, un petit peu de la scène. Tu vas nous dire, on voit, on a vu dans le chat qu'il y avait quand même des petites flammes bleues. Parce qu'il y a certaines équipes, on va en parler juste après, qu'on connaît. Des joueurs qu'on connaît, évidemment. Alors, ce soir, on aura quatre quarts de finale. Le normal, c'est des quarts de finale. BO1, ça, ça régale. BO1, c'est-à-dire que tout peut se passer. T'es bien conscient de ça, ça ? Exactement, c'est un match unique. Ça peut être dingus. C'est-à-dire que sur une invade, il peut se passer des trucs assez chauds. C'est vrai que sur une invade, tout peut se passer. Un 4 pour 0, une invade, un Alistair qui flagine atomisation sur cinq personnes. Game renversé. Et en vrai, c'est ça qu'on veut. Des mecs qui ne seraient peut-être pas forcément favoris peuvent gagner. Évidemment, qu'est-ce qu'il y a à gagner, vous allez me demander. Mais qu'est-ce qu'il y a à gagner ? Eh bien, merci de demander. Qu'est-ce qu'il y a à gagner ? En gros, les gagnants du tournoi du MasterCard Nexus Tournament, ils vont gagner un full setup. Non ! Si, mec. Un full setup ? Ils vont gagner full setup. Donc PC, clavier, souris, écran. Donc RALAS. C'est dingus. Et une expérience priceless. Une expérience priceless. Et tout simplement, ils vont pouvoir faire un show match contre G2. G2 ? Contre G2 ? Avec Rekles ? Avec Rekles qui vient d'être annoncé. Je ne vous le fais pas dire. Je ne vous le fais pas dire, messieurs. En vrai, c'est quand même stylé. Est-ce que toi, tu as déjà joué contre Rekles, Chap ? Oui, ça m'est déjà arrivé de jouer contre Rekles en solo Q. En compétition ? Ah non. Jamais. Et pas en show match non plus ? Pas en show match non plus. Donc, tu n'as pas vécu ce que vont vivre les gagnants. C'est clairement une expérience priceless. Non, mais en vrai, c'est quand même stylé. On ne va pas se mentir. Et c'est vrai qu'on en parlait juste un petit peu avant, mais le mercato, si on peut dire, de League of Legends est un peu chaud en ce moment. Donc ça régale Rekles qui, du coup, a riché G2. Ça a été confirmé il y a quelques heures, quelques minutes. Ça va être même le plus gros transfert de l'histoire de League of Legends. Tu t'es bien renseigné. Je pense que c'est bien le plus gros transfert de l'histoire de League of Legends. Ouais, hors troll, oui. Donc ça régale. Chap, tu peux nous parler, du coup, on en parlait juste un petit peu avant, tu peux nous parler peut-être de Lunari qui s'est tout simplement fait détruire au troisième tour de cette compétition. Écoute, ce n'est pas avec une grande fierté que je peux t'en parler. Mais oui, c'est vrai que Lunari a participé au Nexus Mastercard Tournament. Et c'était misérable. Et ils ont échoué. Mais après, tu ne jouais pas. Je ne jouais pas. Donc c'était inévitablement minable. D'accord. Bon, on va passer un petit peu à la review des équipes et un petit peu des favoris. Si vous avez des favoris, traitons, on va se tourner un petit peu vers toi. On a l'arbre ici avec toutes les équipes. Donc, on aura Akabane Gang contre Fast Open. On aura notre support, c'est Drifter contre Astro eSport. Ensuite, dans le bas de l'arbre, on aura Yatou contre Imperial League eSport. Ensuite, on aura Dame One Gaming. Attention à ne pas les confondre avec les champions du monde. Et contre TPAA. Voilà, donc les équipes, on les voit sur l'arbre. Est-ce que tu as déjà un favori, traitons, dans ces huit équipes ? C'est assez facile. Le Akabane Gang, ensemble K Corp. C'est une équipe qui était déjà constituée avant, qui a joué longtemps ensemble. Donc, techniquement, sur le papier, il devait être assez bon dans cette compétition. Et puis, il y a Adam, qui a été confirmé en LFL. Donc, c'est peut-être le joueur qu'on va le plus regarder dans ce tournoi. Ok, donc clairement, nos yeux seront rivés sur eux. C'est le premier match, d'ailleurs. C'est le premier match, ça va être un peu... Si ils perdent, c'est la honte. C'est vraiment la honte. Ah oui, au début, c'était en mode tranquille. Ils se doivent de gagner, quoi. Des mots durs, mais juste. C'est vrai, l'année dernière, c'est l'équipe de Tukoui qui avait gagné, si je ne m'abuse. Oui, avec Silem, entre autres. Non, en vrai, je ne sais plus exactement combien d'équipes. Il y avait plus de 150 équipes, je crois, au début. Donc, ça reste quand même des top équipes en FR. Oui, là, on est clairement sur du top FR, c'est sûr. Ce n'est pas une flex de platine. On ne va pas se mentir, c'est quand même des joueurs. En dessous, du coup, il y a notre support. C'est Drifter et Astro eSport. Est-ce que tu as des petites infos sur ces joueurs ? Les Drifters, on connaît un petit peu sur le papier. J'avoue pas trop connaître les joueurs de Astro eSport, mais du côté de notre support, ces Drifters, ça va être un petit peu plus solide. Ils seraient favoris dans ce match. Je pense que l'autre gros favori, à part la Caban Gang, allait chercher, c'est-à-dire le Damwon Gaming. Il y a des très bons joueurs. Il y a des comme Lafleur, H&M, qu'on connaît un petit peu. Pac aussi sur la Midlane, qui est très très bon. Mais en plus, ça va être très intéressant, parce que saison 11, première grosse compétition sur la saison 11. C'est ça qui est bien aussi. C'est ça qui est très bien. On va découvrir comment les joueurs pro s'adaptent. Est-ce qu'il n'y aura pas par hasard un Eden OP qui a été caché et qui va être sorti ici, au MasterCard Nexus Tournament ? C'est tout à fait possible. Par exemple, un Cogmo, je pense, non ? Je ne pense pas, malheureusement. Le champion est poumelle. Je ne sais pas pourquoi, moi, je cherche un ADC OP, mais Eden OP. J'ai testé Cogmo. Il y a des Bottainers et Eden OP, mais ce n'est pas des ADC. En fait, les ADC, il y en a genre 15. Tu fais 15 games, tu testes tous les ADC et tu sais vite qu'il est Eden OP et qu'il ne l'est pas. Bah, Jin, quoi. Jin est complètement bon. Sauf qu'il n'est pas du tout Eden OP. Il est Coucou OP. Samira peut-être ? Oui, Samira. C'est plus souvent ban. C'est pas caché non plus. C'est caché. Il manque le Eden, oui. Que dirais-tu dans Swain ? Swain, par contre, c'est borderline illégal. Exact. Un petit soin de décarie. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer ce que veut dire cette expression ? Alors, borderline illégal, c'est ta ligne. Bord de la ligne entre illégal et légal. Donc, il est vraiment à ça de franchir la ligne. Pour résumer, c'est fort. C'est fort, quoi. C'est borderline illégal. Mais les gens ne savent pas trop, du coup, ça est Eden OP. Ok. En vrai, est-ce qu'il y a, par exemple, on a vu, évidemment, en ce moment, Amumu, c'est fumé. Amumu, c'est fumé, c'est permaban en solo queue. Après, là, ce n'est pas vraiment de la solo queue, mais quand même, c'est fumé. Est-ce que, toi, par exemple, Aldé, tu as vu un pic qui vraiment te débecte en ce moment et est trop fort et tu as envie de le squeeze à chaque fois, de le ban ou... C'est compliqué. Particulièrement sur ma lane ou dans le jeu en général ? Non, même au global. Tu as vu un truc, vraiment, tu te dis non, ça, ce n'est pas possible. Il y a un truc, mais en soi, c'est nul. C'est juste que c'est surprenant, du coup, ça me dégoûte, mais c'est nul. Dis-nous, dis-nous. C'est de fou de chapper. Ah oui, avec le proc du hook et un foncé. Non, je pense que ça ne va pas être pic. Je ne suis pas si sûr que ça soit nul. Tu en penses quoi, toi, Treton, vu que c'est sur ta lane ? Ça se joue un petit peu en support, en vrai, ça se joue même en support et en ADC et ça a l'air OK, vite fait, mais en vrai, c'est nul. En vrai, c'est vrai que la première fois que tu prends le hut et midlife, tu te fais one shot, tu es en mode bon... Après, ça te cheese très fort, donc sur du BO1, ça peut être bien. Oui, c'est ça. Ça te cheese très, très fort. Après, les gars qui disent je full win avec, c'est pas le même jeu, en vrai. C'est les mecs, ils achètent les pinks minute zéro et pas minute quarante. Donc, ça joue un petit peu. Notre histoire. Et ça risque d'ailleurs de se voir tout de suite puisqu'on va commencer du coup le premier match et c'est quand même du coup les favoris. Selon Treton, notre expert sera Akabane Gang contre Fast Open. Et est-ce que vous avez... Ah bah, c'est parfait. On a les petits top picks et tout. Donc, nom d'invocateur, Denis Papin, fan, je ne savais pas. Ça régale. Juste pour petite info quand même, vous avez fini saison 10 à quel niveau pour un peu situer quand même pour les gens que vous êtes quand même des experts normalement de la ligue. J'ai fini la saison 10 dans un rush de fin de dernière journée en faisant 20 games, 14 victoires, 6 défaites. Au bout du bout de la dernière game possible, je suis passé Grand Master. Grand Master, mais du coup, c'est combien de points ? Il était joué à 381. 390, oui. Et c'est top combien de pourcents ? C'est top 700 ? 800. Top 700. 700, donc tu fais partie des 700 meilleurs joueurs d'Europe ouest ? Oui, c'est fou ! Oui, mais c'est quand je ne suis pas focus sur le jeu. Quand tu n'es pas chaud, quoi. Quand je ne suis pas chaud, quand je suis chaud, je peux me glisser dans un top 300, 200. Ok, ça régale. Toi, Aldé, tu as joué ? Eh bien, moi, sans être chaud, après 4 mois de pause de la ligue, j'étais revenu pour 2 mois. 2 mois avant la fin de la saison et je n'ai pas eu le Grand Master à un ligue point. C'est vrai. Un ligue point ? À cause des gens comme moi. À cause des gens comme Chab qui ont trop spammé le dernier jour et fait monter le palier. Du coup, j'ai fini Master 380. Il fallait 381 pour finir Grand Master. Au final, est-ce qu'il vaut mieux être dernier de Ligue 1 ou premier de Ligue 2 ? Il vaut mieux pas être Master. Il ne vaut mieux pas être Master. En fait, je ne sais pas. Tout ce que je trouve sur l'OPGG. Ah oui, d'accord. Si tu n'as pas la bordure, c'est le ego check. Et en gros, quand c'est marqué saison 2020 Master, tous les Grand Masters ont le droit de t'insulter. Oui, d'accord. Et donc, du coup, tu te fais insulter par les Challengers ? Mais ça va, j'accepte. Je vais te faire insulter, je ne sais pas. Et toi, Treton, tu as fini où ? Top 150. Pas intéressé, pas intéressé, pas intéressé. Top 150 ? Top 150, pas de problème. Trop fort. Mais dans la game, il y a des mecs plus fort que moi et Adam et Nuclair qui ont fini dans le top 70, un truc du genre. Est-ce que tu peux nous remontrer vite fait les champions, etc., la petite image qu'on avait tout à l'heure qu'on regarde un petit peu ça. Donc Adam, voilà, top pick 2020, Seth et toi. Olaf, évidemment, on s'en rappelle encore du marathon 24h, Olaf, Alderiat, Eclipsia. C'était incroyable ça. C'était dingus. Feu Eclipsia. C'était fou. Et Darius, honnêtement, trois picks, on n'a pas envie trop de les voir s'entourner en face. C'est le bagarreur top lane, c'est le joueur de 1 contre 1. Il va prendre des bannes, du coup, on l'imagine, Adam qui va tout prendre, je pense. Quoique, il y a du bon joueur à côté. Oui, mais il y a bien plus que les trois champions affichés. Oui, évidemment. Parce que les trois champions affichés, là, c'est un peu trois fois le même champion dans un sens. C'est vrai. Mais là, évidemment, c'est les top picks, c'est juste pour nous faire des petites idées. Ensuite, on a Akaban. On prononce Akabané ? Akabané ? Comment on prononce ? J'en ai aucune idée. Ok, moi je dis Akabané, ça fait un peu plus japonais et je préfère. C'est un peu plus japonisant, c'est plus stylé. Alors là, on a Fast Open. Eux, ils sont moins connus, on va dire. Il y a quand même du niveau... Attention à Vespa, je ne vois pas le bon ego check. Aïe, Aïe, Vespa Diamant 1, c'est dur. On est borderline boosted. Attention quand même, parce que je pense qu'il te prend, Chape. Je pense qu'il ne prend vraiment pas Chape. Ça se finira en 1v1 sur la page. On se réglera après. Ça se fait mal. Alors en jungle, toi, est-ce que tu as vu des Eden Opie, là, on a vu Brad qui joue jungle. Il joue quoi ? Elise, Rek'Sai, Kha'Zix, si je vois bien. Désolé, mes yeux me franchent un peu. Flan Jungle, qu'est-ce que je peux vous conseiller si ça vous intéresse ? Bon, à part à Mumu, Graves, borderline OP aussi. Mais ce n'est pas borderline, c'est borderline. C'est illégal. Lui, il n'a pas changé. En fait, Graves était le roi et à la saison 11, il s'est devenu l'empereur. Je ne sais pas comment ils ont fait. Il a volé la couronne de Trindamère. Au moins, en contrepartie, Nidalee s'est fait péter les jambes et ça, ça fait plaisir. C'est vrai. Donc Nidalee plus OP. Et un autre truc ? Genre vraiment, pour le mec en face, le pic, tu es en mode, ah non. Graves, en vrai, il n'y a rien de pire. Mais sinon, je peux conseiller Kane bleu. Kane à 105 qui court très vite. Dans certaines games, qui est vraiment au-dessus. Ah oui. Mais sinon, tu parles surtout de Piccari, tu vois ? Oui, bien sûr. Après, sinon, tu as les tanks. Zach, Mundo. Il ne faut pas l'oublier. Un Mundo, il est bon. Et Karim. On n'est plus sur du brisé, on n'est pas trop sur du tank. Xingzao, c'est fort à ce qui paraît. J'en ai vu quelques-uns, mais vraiment contesté. Xingzao, ça a plus le potentiel d'Yden Opli, parce que personne ne joue ça. Alors, j'ai fait une Aram ce matin, je vois Xingzao, et j'ai fait un pentakill. Je pense que le champion est au-dessus. Ok, bon ben, je pense aussi. Xingzao devrait être un pic contesté. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup plus de tank. parce que, par contre, Xingzao devrait être un pic contesté. Ouais, on peut lancer, on attendait votre go, on va partir directement en face de Pique et Bannes. Vous allez rester avec nous, messieurs. Après, Tréton et moi, nous allons caster le premier match et puis ça va tourner. Après, vous aurez du Aldé et Chappes sur le deuxième match, ça va régaler. Et après, on aura une petite analyse, évidemment, de chaque match, en espérant qu'il y ait du beau jeu, des petits replays. Ça va nous mettre bien. Et dès que vous êtes dans les Pique et Bannes, let's go, on est prêts, on est ready. Ça va se lancer d'ici quelques secondes et voilà, nous sommes dans la phase de Pique et Bannes. Ça régale. Ah non, ça ne régale pas. Attention, on me dit ici que ça va arriver dans très peu de temps. Moi, j'ai un seul pic qui me dérange. Je vais te le dire, mec, c'est tout simplement Kogmo. Pourquoi ? Mais pas du tout, c'est juste, j'ai envie que Kogmo soit fort pour pouvoir le jouer. C'est malheureusement Kogmo a un design qui lui permet difficilement d'être fort. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Allez, on est parti directement. Akali, Darius qui sont Bannes, Malphite qui est Bannes, ça régale. Et Kled, ou Gob, qui nous regarde depuis l'au-delà, enfin, pas depuis l'au-delà, mais depuis chez lui, qui est honoré. Kale ! Kale aussi, c'est vrai ! Oui ! Kale, hardcore illégal, du moins. On a vraiment vu dans l'histoire de League of Legends. C'est vrai que c'est fort. Sur deux rôles ! Sur deux rôles en plus ! C'est vrai que Swamy top ! Malphite, c'est vraiment le Bannes préféré des top laners agressifs. Ouais, parce que c'est intuable, quoi. J'ai remarqué ça. Il y a une histoire avec Malphite aussi, je pense qu'on veut le retirer. Il y a eu des problèmes. Oui, c'est vrai, mais tu sais, c'est aussi ce fameux top laner que tu tues trois fois en lane et il n'est pas sorti de la partie. Quand même, il s'en fiche, il fait juste air et il est content, quoi. Jin, qui a été first pick. En ce moment, j'ai l'impression que les ADC, c'est Jin et Samira et il n'y a rien d'autre, quoi. Enfin, je ne vois pas grand-chose. Je vois ça. Il y a un peu de hache. Il y a Payne aussi un petit peu. Ça ne marche pas très bien. Il y a Victor qui fonctionne. Il y a des gens qui jouent Victor Batlane maintenant. C'est parti. Ouais, Victor est très, très fort. En vrai, c'est compliqué. Les ADC sont nulles dans la nouvelle saison. Donc, à ce qui paraît, ils ne veulent pas en jouer, les ADC. Après, Jin, c'est un ADC mais qui joue léthalité souvent. ce n'est pas Camille. First pick Camille. First pick Camille. Alors, est-ce que là, on a un expert qui pourrait nous dire qu'il y a encore des réponses d'ouvertes ? Qu'est-ce qu'on met ? Qu'est-ce qu'on prend contre Camille ? Jacques Sanecton. La salle derrière, voyons, c'est lui l'expert. Vas-y, t'es toi. Chap a totalement raison mais on aurait aussi pu rajouter Fiora. Oui, c'est vrai. Exact. Ah, Fiora, c'est intéressant. J'avoue que Toplane, je pense que c'est vraiment la lane où je m'y connais le moins. Je n'y vais jamais même quand je suis jungle et je me fais juste ping ma mère et quand j'y vais, c'est juste pour faire le Herald. Donc, vraiment. Tu as bien raison. Ne pas ganker la Toplane, c'est le meilleur moyen de gagner les games. Voilà, bien, Ez, qui a été pick, son build n'a pas trop changé. Je n'ai pas l'impression qu'il y a eu un changement de gameplay ni rien. Tu fais toujours Trinity, tu fais toujours Manaboune. Fondamentalement, ça n'a pas changé. le Sunderer. Oui, il y a un nouvel item qui s'appelle le Sunderer qui fait un proc un peu comme la brillance et qui inflige 10% des HP max de la cible et qui te heal pour un pourcentage en fonction qui est plus ou moins élevé en dégâts physiques. En dégâts physiques et pour le coup, c'est vraiment très très important. Et ça donne tous les objets légendaires, pénétration physique et magique, donc c'est vraiment bien sur un hybride. Oui, pas mal, parce que j'avoue que la Trinity donne de l'attaque speed et du coup, ce n'est pas forcément le meilleur truc pour Ez parce que l'attaque speed, il va en avoir... Du scaling attaque speed, ce n'est pas la meilleure stat pour avoir du... Comment dire ? Des power spikes avec Ez. En vrai, avec Ez, ce que tu veux mettre, c'est tu poke, tu mets des petits ZQ, des petits ZQ, mais tu ne vas pas souvent mettre des auto-attaques. Je trouve ça vraiment puissant mais j'ai l'impression qu'avec ce mythique-là, je confonds toujours les deux, le full stuff de Ez est beaucoup moins puissant qu'avant mais c'est mon impression. Je trouve qu'il spike plus fort avec le Sunderer. Sunderer mid-game mais que late-game... C'est pas ouf. Alors qu'avant, j'avoue que Ez en late-game, ça faisait quand même bien peur. Ça mettait des Q-spell bien védères. En vrai, Ez a toujours été un perso qui spikeait fort en mid-game avec... Quand il avait les deux items Trinity et Mana Moon. Triforce, Muramana. Mais là, du coup, le spike de la Muramana était un peu nerf puisque le stacking est un peu différent. Tu as moins de pool de mana. Tu n'as plus la présence off-mind. Tu as aussi un pool de mana supplémentaire. En plus, tu n'as plus toucher les adversaires. Tu ne fais plus la Triforce qui ne te fait plus de mana. Même si tu l'as fait, elle ne te fait plus de mana dans tous les cas. Ton premier item ne te fait pas de mana. Donc les spys sont un peu différents du Ezra. La BRK qui énerve sur les ranges. Il y a un qui énerve tout court mais le croc est passé de 8 à 6 et de 12 à 10 pour les mêlées. Ils refont. Il y a eu un petit souci. Quelqu'un qui a pris un peu trop de temps. Ce n'est pas grave, ça va aller très vite. En vrai, c'est pas mal de voir un S parce qu'on va voir justement sur quoi l'item mythique en premier ou pas ? Ça dépend des champions. Moi, je pense que en effet, ça dépend des champions mais je pense que quand même dans 80% des cas tu vas prendre l'item mythique en premier. Ok. Je pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, en support, c'est quasiment tout le temps. Mais les autres et les champions qui ne peuvent pas rush un item mythique, il faut qu'ils le fassent en deuxième, troisième max, mais vraiment max. Est-ce qu'il y a encore des... Là, je n'ai pas d'exemple en tête mais il y avait vraiment des persos où il y avait un item qui était mandatory mais qui soit qui a disparu soit qui s'est fait remplacer par un item mythique. Je pense par exemple à Katarina et son pistolet avec nec qui a dégagé. Moi, je trouve que Vayne, tu fais Ginzufer, c'est trop fort. Ginzu est un item broken. Tout le monde fait Ginzu actuellement. Je n'ai pas trop suivi mais j'ai l'impression qu'il y a eu un petit changement de pick. Je ne sais pas s'il le pick après. Le bronze ? C'est censé être un ban. Oh, le TF ! Attends, mais comment ça ? Il va envoyer des Master Cards ! Des Master Gold Cards ! Oh là là, ça régale ! C'est complètement dingus ! Est-ce qu'ils ont fait exprès parce que c'est le Master Card Nexus Tournament ? On l'espère bien. En tout cas, ça régale. On voit Brand. Brand, c'est fumé aussi. Je ne sais pas pour vous. Les dégâts de base sont incroyables. Il y a tellement de thématiques. Le E, ils ont pété un plomb. Maintenant, quand tu fais ton E, la zone est beaucoup trop grande et c'est trop facile de croire en ligne. Le E maintenant spread du coup, direct. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Trop fort. Et moi, j'aime bien le jouer en support. Il y a un truc que je n'ai pas compris dans la draft. Oui, ils ont changé. Je pense que le... Ah non, j'en sais rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas, mais on n'est pas les admins donc on laisse se faire. On laisse jouer. Il y a eu entente entre les équipes. Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de triche. Sinon, il y aurait eu plainte des deux côtés. Il y a deux ops, il y a des admins qui sont à côté. Nous, on ne gère pas le tournant lui-même. On est juste les casters, vos humbles serviteurs. Il n'y a pas de souci. Lissine, attention. Lissine, ce n'est pas dingus. Ça peut être fort, mais ça passe derrière vite. Il y a Skins qui joue Lissine full tank, capsulaire. Ça marche très bien, beaucoup de dégâts, très tanky, ça fonctionne. Donc la capsulaire est broken. Oui, mais c'est Skins. Oui, c'est Skins sur Lissine. Je pense que ce n'est plus Skins qui a envie de jouer Lissine et qui, du coup, essaie de trouver un moyen de finir la méta. Je te rejouer. Oui, c'est ça. En fait, ce que je me dis, c'est que si tu veux un tank, si tu veux jouer un perso capsulaire, tu ne prends pas Lissine. Genre là, Amumu. Amumu open. C'est vrai qu'Amumu est open. C'est vrai qu'Amumu est open. Plus c'est si facile à mettre en place. Sauf que là, les deux junglers ont été piques. Oui, c'est trop tard. Tu n'as pas besoin d'être un joueur d'Amumu ou quoi que ce soit. En vrai, je ne sais pas, Risotto, si tu peux... Bon, après, c'est le stream coins, mais je ne sais pas si tu peux faire un bet pour les gens du chat qui hurlent le bet. Il doit y avoir 50 gold, mais tu peux peut-être le faire. Je ne sais pas si tu es au courant, évidemment, Rizotto. C'est une parole peut-être en l'air. Seth qui a été pique. Et là, du coup, ça va prendre quoi ? Jacques, ça pourrait être excellent. Ah, mais c'est Sénat, en fait. Attends, c'est le Seth top, du coup, là. Oui. Jacques, c'est excellent contre Seth et en plus, il est contre AD Jungle. Tu en penses quoi de cette top lane Alderiat avec le nouveau patch ? Tout en a revu. Il souffre énormément du changement BRK qui, en plus, va être nerf. Ok, Camille. En fait, je trouve que Seth a toujours été un lane bully qui est fait pour s'essouffler assez vite. Mais le patch précédent, saison 10, ce n'était pas trop le cas à cause du template BRK à coup près noir. Mais là, c'est redevenu le cas. En fait, j'ai l'impression vraiment que... Je trouve qu'il est devenu équilibré. Mort. En fait, j'ai l'impression que Seth, c'est genre, ouais, c'est ce que tu dis, c'est en lane, c'est trop... Tu n'as pas envie d'être contre ça. C'est ça. Par contre, quand ça arrive dans les teamfights et tout, tu te dis juste attention, il ne faut pas se coller à lui, il faut faire juste gaffe. Mais il n'est pas si embêtant. C'est totalement d'accord. Ouais, c'est faible en teamfights. En teamfights, il peut quand même briller sur un bon air. Mais là, par exemple, contre une Camille... Mais c'est tellement beaucoup plus difficile à set-up que par exemple, juste un air de Malphite ou un PK qui match le bon mec. Mais là où on va vraiment sentir l'outscale, c'est sur la sideline en fait. Quand on va arriver à aller milieu fin de mid-game, que ce sera Camille contre Seth, il va vraiment galérer. On verra ça. Après, on n'est jamais à l'abri d'un petit snowball. En tout cas, vraiment, le Twisted Fate, je pense que c'est le pic auquel on s'attendait le moins dans les 10 persos. Je ne vois pas trop ce qu'il va faire, mais on va voir parce qu'en plus, contre Syndra, gros... Là, ça va full abuse la botte, ça va être compliqué. Il ne faut juste pas qu'il se fasse totalement... Enfin, s'il se fait snowball ou autre, Syndra va juste le pulvériser. C'est dur à snowball 1 TF en vérité. Oui, mais bon, il va toujours pouvoir être utile, mais... Syndra, ça reste très embêtant pour Yann Lane. En termes de landing phase, tu as Syndra, tu as Seth, tu as Jean Brand, effectivement, ils gagnent toutes les landing phases, il va falloir snowball très rapidement. Et de l'autre côté, tu arrives en mid-game, tu as un teamfight de fou furieux avec la Caban Gang. C'est là où on va voir est-ce qu'on est capable de snowball assez tôt la Caban Gang pour remporter la partie ou non. Si c'est Yvonne à 20 minutes, leur teamfight est trop fort, leur sideline est trop fort avec Camille aussi. Je trouve que là, la Caban Gang, ça va juste mettre des bus au botte. Genre, ta Jean Brand, Ikarim, TF, Sena, Rakan, même Camille qui peut TP botte, ça va être des bus et des bus en botte lane. Des bus et des bus. Je pense qu'ils peuvent gagner juste via le split s'ils mettent Adam bien aussi. Oui, aussi. Est-ce que tu mets des bus ? Ça se gagne facilement, ça n'a pas d'escape et Camille, c'est certainement l'un des meilleurs follow-up du jeu en top lane. Peut-être même le meilleur. Tu mets la Sena devant, il n'y a aucune range en face. Là, la Sena passe devant, comment tu l'attrapes ? C'est impossible. Ça fait que c'est impossible. C'est impossible. Comment tu l'attrapes ? C'est impossible. Comment tu attrapes Sena ? C'est illégal. Seth, il attrape ? Seth, il attrape Sena ? Avec ses l'ombre, là. Syndra ? Mais un petit E. C'est Sena à haut range de ouf. Je pense qu'on oublie un fait, c'est qu'il y a Adam sur la top lane, que c'est plus ou moins la Kakorps et du coup, forcément, ils vont jouer topside et ils vont jouer que pour la Camille. Parce qu'ils ont fait ça toute l'année à chaque fois. Ils peuvent, mais ils ont clairement le moyen de jouer botte. Est-ce que tu as checké vite fait, traitons ou pas du tout un petit peu des games, entre guillemets, soit des scrims, soit des... Non, mais pas des scrims, mais du 5v5 un petit peu haut niveau pour voir s'il y a des strates différentes avec la saison 11 ou 0. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de 5v5 haut niveau actuellement sur la scène. Il n'y en a pas encore. Bah si, il y en a l'or. Et justement, c'est pour ça que c'est aussi intéressant de voir les games, comment ça va jouer et comment ça va vraiment s'articuler. Mais pour moi, c'est le même jeu au final. C'est quasiment le même jeu. Il n'y a pas tant de changements que ça. C'est juste que... Oui, je suis d'accord. D'un point de vue gameplay, ce n'est pas si changeant. Ça va faire plaisir. Moi, j'avais l'impression vraiment les 2-3 premiers jours que c'était vraiment des arames. Tout le monde se fait il y avait des gros 95 kills en 30 minutes. Oui, mais après ça, c'est normal. Tout le monde a un peu perdu ses repères. Tout le monde limite teste. Puis là, ce n'est pas exactement pareil. Forcément, dans du 5v5, les gens vont être beaucoup plus frileux et ça dépend. Après, il y a toujours des dingues. Je pense que ça ne va pas être frileux. Ça ne peut pas être frileux. Non, je pense que... C'est trop agressif. C'est trop l'ingroulie. Il y a trop peu de mobilité. C'est régal. Allez, ça va partir dans 15 secondes. 15 magnifiques secondes. Ça régale. C'est énorme. C'est dingue. Honnêtement, ça fait du bien. Et je rappelle évidemment que Chapaldé, vous n'allez pas casse ce match mais vous casterez juste après. Et ça sera du plus régal. Je vous encourage évidemment quand même à suivre la game puisqu'après, on aura besoin de vos analyses, messieurs. Et ça nous fera grand plaisir de les avoir. Je comptais profiter des petits fours. Il y a un très bon fondant au chocolat que je te conseille. Tu peux aller te restaurer tout en regardant la game et nous, on va se délecter la game qui est lancée. Enfin, qui est lancée, qui est en chargement pour l'instant. Ça régale. Vous pouvez mettre directement les écrans qu'on voit un peu les skins. C'est quand même ce qui nous intéresse. On ne va pas se mentir. Est-ce qu'il y a du skin ? En vrai, ce qui est intéressant, c'est les runes et là, on a un double Dark Harvest botlane. Oh, ça régale. Mais tu nous en diras plus quand tu casseras. Je vais vous en dire plus après. Là, tu dois te taire maintenant. Arrête, arrête. Bon, allez, c'est parti. On se met sur la game. Let's go. Merci, messieurs. On vous retrouve juste après pour l'analyse desk, si j'ose dire. Et puis moi, en plus, je vais me déplacer parce que je ne vois rien ici. Nos micros sont-ils mutes ? Non, pas encore. Là, je ne sais pas pourquoi on ne nous met pas l'écran de jeu. D'accord, je ne dirai pas de bandworts. Ne vous inquiétez pas. Non, il ne faut pas vers ça. Alderiat. Ah, ça régale. Merci. Let's go. Vas-y. Écoute, Xahari, je t'ai rencontré à 5 minutes. On est parti pour notre premier cast. Oui, ça régale. Écoute, j'ai casté du League of Legends à la PSGW en 2014. Je suis un vieux de la vieille et ça régale. En vrai, ça me fait toujours plaisir de... Même si je ne suis pas, évidemment, un expert comme toi, ça me fait toujours plaisir de caster du LOL. Ça me rappelle ma jeunesse, si j'ose dire. je suis maintenant un vieux. Mais ça me fait kiffer. En plus, en ce moment, je joue pas mal. Là, j'avoue, tout le temps, les débuts de saison, ça régale. Tu kiffes ? Ça dépend ce que je joue. Quand je joue Kogmo, j'avoue, c'est pas ouf. Tu as vraiment un truc avec Kogmo. Je ne sais pas, j'avais envie qu'il marche. Mais j'avoue que je joue mon petit Mundo de jungle, ça régale. Ça régale bien. C'est vrai que je joue un peu à DC, un peu jungle, mais ça fait toujours plaisir d'avoir un peu du nouveau. entre guillemets. En tout cas, c'est vrai que la saison 11, ça change pas mal de choses. On verra, c'est quelque chose en compétitif pour le coup. En termes d'items, la jungle, tout a changé, on ne va pas tout vous réexpliquer. Et globalement, je n'ai pas d'être expert, je ne connais pas encore tous les items, je ne connais pas encore tous leurs noms. Donc moi aussi, je suis dans le flou. On va être un peu approximatif sur certains trucs, mais ça devrait le faire. J'avoue que moi, par contre, en jungle, pour la faible expérience que j'ai quand même, j'ai l'impression que les pipelines sont un peu plus faciles. Je sors avec un peu plus de vie des camps. C'est la grande différence et du coup, ça encourage les ganks et ça fait que les junglers sont encore plus forts qu'avant. Déjà que les junglers étaient très forts, maintenant, tu es quasiment tout le temps en full life, tu es tout le temps en capacité de gank et forcément, ça rend la chose un peu trop forte peut-être. un nerf à venir de Riot, en tout cas, moi, je l'espère personnellement. Et sur cette botlane, il y en a par l'échappe, double Dark Harvest du côté de Jhin et de Brande, extrêmement agressif. Ils doivent rendre le poche, ils doivent gagner la lane et essayer de prendre un maximum d'avantages très très tôt dans la partie. En plus, Brande, c'est vraiment le perso, tu lui mets le nouveau Liandry qui est mythique et ça fait les dégâts d'un impémite quand tu mets le passif. Ça régale. Et avec le nouvel ulti qui rebondit sur lui-même, tu peux même t'en sortir en 1v1. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur Brande ? Et ça attaque directement sur la top lane, ça va se taper. Tu connais la réputation d'Adam, j'imagine. Il y a eu un petit E raté et ça ne met vraiment pas très bien ici, la Camille. Alors qu'au mid, tranquille, en vrai, je ne vois pas trop ce que va faire le TF. Jusqu'au 6, de toute façon, c'est un peu un gros creep. Surtout qu'en face, il y a une cleanse du côté de la Syndra donc ça va être difficile de l'agresser réellement. Je vais plutôt save sur sa mid lane. Pour le coup, il arrive à prendre de la pression ce qui est une très bonne nouvelle mais il va se faire gank du coup par Stormax qui voit ici que le TF est un peu trop avancé parce qu'on va réussir à connecter le stun sur la Syndra. On force le flash sur le brou nuclear int qui est forcé de reculer. En vrai, un flash, c'est worse. Ils n'ont rien cramé. Le flash qui est enlevé, le TF qui est maintenant sous pression. Rien qu'avec ça, il est sous pression. Par contre, le skin de Lissine, je ne vais pas te mentir, j'ai cru que c'était talon un peu. Ah ouais ? Non mais vraiment, il y a des skins, des fois je me perds moins mais c'est vrai que c'est quand même pas mal stylé. C'est celui qui va avec 7 en plus je crois. Oui. C'est quand ils back ensemble. Et j'avoue, on voit là Lissine, bon Lissine, c'est pas Lissine et Karim, c'est pas des junglers qui perdaient trop de vie de base. C'est vrai qu'ils sont full vie et on rappelle évidemment que c'est le gromp maintenant qui refile de la vie, du mana et tout. Oui, ça a changé, ce n'est plus le carapateur. On va back sur le topside du côté de la cabane, on ne montre pas sa position et on voit Adam déjà sur cette uplane qui est en train de mettre du poche, qui met beaucoup de rythme et qui va même dash in sous la tourelle, c'est extrêmement dangereux. Il va prendre pas mal de dégâts tout de même. On répond bien pour Octomoto, il faut le tenir Adam en lane. Bon, attention, il s'est à dive et ce sera le first blood qui va être pris ici. Et magnifique, le switch d'aggro, enfin l'aggro qui a été pris par Ika et du coup, un petit 1-0 pour nos amis de Fast Open. Open Fast ou Fast Open ? J'ai oublié déjà. C'est Fast Open je crois et du coup le 1-0 et pour le Haka Ban Gank avec Adam, Denis Pépinefan, il a dû regarder, on l'imagine, sur Netflix. J'ai quand même inversé les deux. C'est des choses qui arrivent. Si tu veux, c'est tout simplement la pression. Tu peux les appeler Kakorp, c'est je pense plus simple si tu veux. L'équipe de la Camille, évidemment de Adam qui a été, qui a signé, ça y est, c'est fait et je veux vraiment l'effet l'année prochaine. Est-ce que c'est pas ce que tu avais dit ? Ils vont tout mettre sur la top lane parce que c'est leur style et que du coup, quand la Camille sera invincible, et bien ça va faire le café. qui était déjà fort, mais oh là là, ça régale. Il adore ça, c'est assez bagarre, donc il va trade en permanence, il va mettre un coup de dégâts. J'ai toujours l'impression que c'est broken. Ouais, ça, regarde moi ça. Et voilà, et là c'est terminé, c'est fini. C'est... Ça régale que ça régale. J'ai envie de te dire que ça régale. Exactement. Non mais en vrai, c'est le plan de jeu, le plan de jeu est respecté. 2-0. Pour la Kakorp, on peut le dire. On peut le dire. On peut le dire doucement. 2-0 pour la Camille surtout. 2-0 pour la Camille, Camille champion, je pense qu'on peut dire le plus broken quasiment de League of Legends depuis maintenant plusieurs mois. C'est extrêmement fort, ça va snowball, c'est la dent en plus de ça. On tente le gang sur la midlane, on n'a pas de flash sur le TF, est-ce qu'on peut vraiment follow-up ici pour nucléaire ? Le stun va connecter, on va bien enchaîner, ça reste une Syndra et un Lee Sin en 2 contre 2, c'est extrêmement solide. On flashing du côté de Stormax, on essaie de chercher le kill, est-ce qu'on peut trade kill du côté nucléaire ? On n'a pas forcément les dégâts. On va y arriver avec la tricard. Il y a une gold card, la fameuse master card. La fameuse master card qui est là, qui est mise pour faire un peu peur. Au final, ça va, pour un, il n'y a pas trop de danger. Et Rakan, pas trop vu, j'avoue, c'est dernier temps, mais attention, ça va essayer encore de dive ici. Essayez. Et encore une fois, Camille qui est là. Et oh là là, quoi les dégâts ? La brillance, ça ne rigole pas. Brillance plus proc du Q-spell. C'est diabolique. C'est diabolique. Il n'y avait rien à faire. Aucun counterplay. Ok, bump. Quel bump. Ici, du Rakan, on met pas mal de dégâts. On va polisher l'ignite, mais on n'y arrive pas forcément. Attention, double Dark Harvest qui sont en train de proc ici sur Elas qui peut reculer. Très, très bon heal. Le truc qui est terrible, c'est que l'engage était vraiment parfait, mais Brand, juste, il a dit, attention, parce que moi aussi, je fais des dégâts. Et le petit trap qui a bien temporisé aussi les dégâts d'Asena. Attention quand même à ne pas faire trop le fou le flash qualité utilisé. Et la quatrième balle qui peut surprendre. On va pas à ce niveau-là, ça surprend moins, évidemment, mais il faut toujours faire gaffe, évidemment. Syndra qui, elle, est tranquille au mid. Au niveau des creeps, je n'ai pas trop vu, mais c'est even sur la mid lane, c'est even bot. C'est juste au top, il y a les trois kills maintenant sur la camille. Ça ne fait pas plaisir quand tu joues contre ce perso. Surtout, t'es contre tout cette fight, t'es contre Camille en plus. Les gangs sur la top lane, ça va être extrêmement simple avec les deux ultimates. Avoir du mal à survivre du côté du set, à voir du coup, quoique on veut partir sur la bot lane. Ici, c'est Nuclair qui va récupérer le kill directement, devra prendre un doublé assez facilement. Et Stormax, qui était malheureusement là, ne pourra rien y faire. Double kill. C'est l'avantage, évidemment, d'avoir TF. On se régale sur ce genre de gang, surtout qu'on n'est pas en solo queue. Donc là, les mecs se synchronisent. Ça permet de punir le non-reset de nos amis parce qu'ils ont un peu overstay. Totalement. Ils n'avaient plus de vie, ils n'avaient plus grand-chose. Mais non, ça rie. On perd la top lane, on perd la bot lane. La mylène, elle est relativement even, mais ça commence à être compliqué du côté de Fast Open qui a l'air de bien porter son nom. Ça ne fait pas plaisir pour eux, mais j'avoue que ça ne se goupille pas très bien pour eux. Après, attention, rien n'est fait encore. On le rappelle, un bon beau combo est peut-être arrivé. On a toujours un Brand qui peut faire d'énormes dégâts. On ne sait jamais, mais ça ne sent pas très bon. On ne va pas se mentir. 6-1 à 8 minutes de jeu. Et surtout une Camille en 3-0. Camille 3-0, 3 Kgol d'avance. La Camille, c'est Adam. En plus de ça, on le voit ici, prend des trades extrêmement aux esclatorelles de son opposant. Il avait la range affichée. Il était vraiment un pixel près. Attention, c'est parti directement au mid. Et il avait récupéré son flash. Du coup, il ne se passera rien et Karim qui est juste derrière. Oh, le kick, il ne touchera pas. Pour le Karim qui va y aller, on va chercher très très loin. Ce Lee Sin qui va tomber. On a très bien joué du coup, il a temporisé son CD. On récupère un kill et encore un gant qui va rater pour le Lee Sin. Et quelle catastrophe d'être en 0-2 sur 1. Lee Sin, sa game va être très compliquée. Xary. C'est vrai que Lee Sin, c'est vraiment le perso. Soit il est devant et c'est vraiment bien, soit il est derrière et c'est vraiment useless. donc ça fait toujours des kicks mais ça ne fait pas trop plaisir. Et là, on a vu aussi le support de Sena qui est à l'autre bout de la map qui fait son ulti qui permet de temporiser, de mettre bien toute sa team. Et moi, honnêtement, je suis un aficionado si j'ose dire des ultis qui sont globaux, que ce soit des ultis de dégâts ou même de support et les fameux snipings de S ou de H, ça régale toujours. C'est vrai que c'est des choses, même si tu connais... alors que ça, c'est vraiment... Il s'énerve. C'est pan pan bagarre alors qu'il y a un flash in ici pour mettre le stun, le passif de Brand qui va proc et l'ulti et c'est terminé. Attention, maintenant, est-ce qu'il y a un sniping ? Oui, bien joué quand même ici. Double kill, j'avoue que il faut quand même faire attention, il y a des énormes dégâts. La botlane ici qui a réussi. Il y va, il y va et tente le dive. Va-t-il réussir à récupérer le kill ici ? L'ulti-mètre qui est bon, on a la cabane à côté mais on ne peut pas vraiment aller au bout. On ne peut pas lui le finir. C'est un peu triste. C'est un petit peu dommage pour Adam ici. Il y a eu un flash de Camille, je ne sais pas. Totalement. Je ne suis pas expert de Camille, j'ai l'impression que c'était un petit peu un flash sur place. Il a e-flashé, il a essayé d'aller chercher peut-être. Il a essayé de le se prendre mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi en effet. On a l'ultimate très bientôt du côté de toute cette feille donc on pourrait partir au dive si on veut, partir pourquoi pas à l'agression. aussi sur ce Lee Sin qui est tout de même assez avancé dans sa jungle et on essaie de contrôler du côté de la cabane. Attention à la botagne qui a perdu le 2 contre 2. Ça pourrait être une win condition pourquoi pas pour Fast Open. Jouer via le Jin, jouer via le Brand qui comme tu l'as dit ont beaucoup de dégâts. J'avoue que Jin et Jin qui va partir sur un item létalité comme ça se fait maintenant en saison 11. Ça régale. Après il a le choix alors je ne sais pas s'il a... Parce que là en gros il a le choix et si ça se joue quoi ? Soit Dractar soit Eclipse ? C'est ça. Eclipse je pense un petit peu plus. Je pense Eclipse mais Tractar c'est plus trop lolo fun mais bon. Après c'est marrant de devenir invisible quand tu fais un kill quand tu as des carry c'est plutôt pas mal. C'est vrai que c'est... Ça fait toujours plaisir sachant que c'est une invisibilité totale donc ça va rien faire. Et le petit Herald qui va être pris. On va essayer de prendre une tour peut-être enfin des plaques et peut-être pas peut-être même une tour directement avant la 14ème minute évidemment. On va avoir le plus de gold. Ça tombe bien tu parles des tours on peut parler de la Camille qui a son premier item je me souviens plus du nom je crois que c'est visérateur ou un truc du genre mais en tout cas ce que je sais c'est que sur les tourelles ça fait beaucoup beaucoup trop de dégâts et il va pouvoir du coup la récupérer très rapidement ça va sûrement être le but ici de la cabane qui met de la pression et si cette Camille peut taper la tourelle la tourelle va tomber en quelques secondes. En vrai c'est pas mal là pour toi c'est... alors on parle un peu de stratégie pour toi c'est un bon truc d'essayer de faire tomber cette tour le plus vite possible pour que Camille puisse après bouger c'est très très bien surtout que la Camille de Adam on l'a vu sur la mid lane il a déjà pas mal bougé il va réussir regarde la tourelle il a mis déjà comme dégâts alors qu'il y a des plates actuellement il met beaucoup trop de dégâts avec cet item c'est évidemment totalement broken et le fait que Adam puisse bouger c'est lui le carré de son équipe il part d'ailleurs au dive ici c'est extrêmement osé il va se faire flash in et Adam qui a peut-être fait l'erreur ici qui se fait punir et qui donne une interruption 600 gold pour 7 mais bon ça lui a coûté le flash mais ça régale attention il va essayer de se faire récupérer par l'ETF qui a 4 épées et qui a récupéré le kill donc au final il va continuer de push cette tour cette tour finalement qui a un objectif principal j'ai l'impression et bon ça va pas ça va pas changer la game mais c'est vrai que 600 gold ça régale quand même sur le 7 ça régale évidemment ça régale ce soir on est en pleine régalade évidemment et on voit déjà il y a tous les items mythiques qui sont en train d'arriver on a un petit peu notre réponse du côté du Akaban gang on préfère faire les items mythiques en premier directement le plus gros spike qui arrive et ils sont prêts à combattre maintenant deux niveaux d'avance pour Akaban dans sa jungle qui est très très bien et là ça y est Adam va commencer son roaming il n'a plus aller top lane il va juste être un électron libre qui va prendre des kills un petit peu partout sur le record le truc c'est qu'il peut désintégrer un peu n'importe qui parce qu'il a le stuff pour et Karim qui lui on a vu ses trinités ça ça change pas trop oh là là what on est parti au dive on est parti au dive midlife sur un sort il y a eu un TP attention et Senna qui est là elle est un petit peu trop loin du côté du Akaban gang on est en train de se faire punir ici ce qu'on peut s'en sortir pour Adam qui va essayer de s'escape sur le haut pendant ce temps-là la Senna fait un bon travail on ralentit le set mais on s'est un petit peu raté on n'avait pas de nucléaire sur le play et le problème aussi c'est que la Senna était totalement de l'autre côté de la tour elle ne pouvait pas rejoindre ses potes donc elle n'a rien pu faire du fight Adam qui joue avec le feu ici qui se retrouve en 1 contre 4 comment peut-il s'en sortir est-ce que je n'en tuerai pas un avant peut-être de mourir il va le tenter il pourrait aussi essayer d'aller tout simplement exactement de donner aucun kill il va repartir ici sur le Brand il va te donner à prendre 2 kills Ultimate ExTech il est très très bon mais il n'a pas forcément les dégâts Adam qui essaye de juke qui pourrait s'en sortir qui peut laisser son CD dans vraiment pas longtemps est-ce qu'on peut s'en sortir est-ce qu'on a un E du côté d'Adam ce ne sera pas le cas il va tout de même tomber et maintenant nucléaire qui arrive un petit peu tard on se prend les pieds dans le tapis attention à ne pas y aller un par un et à se faire punir on a Rakan qui est ici qui a raté son son bum si je ne dis pas de bêtises par contre Senna de l'autre côté qui se régale se régale du côté de la Senna et le héros de la fake qui va être positionné par Rakan sur la midline la tourelle va-t-elle tomber on est à la défense du côté de Octomoto qui va passer par contre sur ce set qui pourrait totalement se faire one-shot sous sa tourelle il prend énormément de dégâts le shield est très très bon sa temporisation est au quai tiers et il va réussir à amener le Ekarim dans la tombe il a réussi quand même à prendre un kill là-dessus mais bon la tour a été validée bon l'ulti Jean qui évidemment ne fait aucun dégâts puisqu'ils sont full vie en face en tout cas on va dire que on peut le dire je pense il y a eu quelques trop un petit peu et donc du coup ça remet un petit peu les pendules à l'heure j'ai envie de te dire même s'il y a quand même un bel écart de gold pour Akaban et Gang évidemment mais au moins c'est pas si fini que ça c'est vraiment le Lee Sin qui me fait peur moi le pauvre il a 30 creeps de retard il est en 1-2 ça va pas être la game de sa vie et ça va être au brand très certainement de faire les dégâts c'est lui pour le moment qui arrive à surprendre le Akaban et Gang qui vont un petit peu trop loin mais tu l'as dit certes au kill ça s'est un petit peu rétrécit on a quand même pris une tourelle entière avec les plates sur la top lane pareil sur la mid lane donc ça a généré énormément de gold on a une Camille qui est largement devant et aussi ce Twisted Fate dont on parlait avant la game qu'on n'attendait pas ce soir qui ici sort qui est en 3-4 on a trollé avant le cast on a dit ce serait fou qu'il y ait Twisted Fate qui sorte des Master Cards et Aldera t'as dit il y a 0% de chance et ben voilà c'est vrai qu'il y a dit ça première game TF donc c'est plutôt marrant ici la Syndra qui poque un petit peu évidemment elle n'a pas encore les dégâts pour tuer ce Rakan et de toute façon on n'a pas envie de tout mettre sur un Rakan Luden Luden qui est aussi qui est devenu tellement fort et rien que le changement aussi sur la MS fait que tu peux te juk de fou et j'aime bien j'aime bien l'item avant il donnait de la MS en passif ou attention on est parti directement avec beaucoup de dégâts on a ultimates du côté du Rakan on va aller suivre ce TF normalement le kill devrait être récupéré assez facilement on se retourne sur le Brand qui est très bien contrôlé par le Hakan Gang et qui va tomber instantanément double kill pour eux excellente opération là il a disparu le Brand le Brand fait des dégâts mais aussi il en prend beaucoup oh que oui là clairement il n'a pas eu le temps de dire ouf et attention la Syndra qui va très certainement se faire dive ici on va pocher du côté de la Senna pour mettre les creeps sous tour on y va à 5 ans c'est fini on va essayer de prendre c'est bien joué d'essayer de prendre peut-être un kill avant de mourir et ça passe presque au final c'est ce qu'il faut faire vous savez que vous allez vous allez mourir il faut tenter le 1 pour 1 ça n'est pas passé mais ça aurait pu donc belle décision ici mais ça reste quand même très très mauvais ce qu'il a pris le Red Buff qui vient d'être Steel par les triple cards du côté nucléaire il va essayer d'enchaîner ici parce qu'on peut vraiment positionner cette gold card ça ne va pas être le cas on va flashing on va y aller on va tout mettre sur celui-ci n'a-t-on les dégâts maintenant pour le terminer la réponse devrait être oui il le laisse et pendant ce temps-là ils font le Drake en plus donc ça régale le TF on a vu qui a pris le dash du coup qui permet comme son nom l'indique de dash je ne sais plus le nom d'item je suis désolé c'est la proto belt c'est juste la proto belt qui est d'ailleurs très très forte parce que maintenant tu l'actives et après tu cours un peu plus vite et après tu as un boost de MS sur les mecs donc c'est vrai c'est vraiment pas mal ils ont changé ah ça régale la proto belt ça régale proto belt sur TF c'est vraiment pas mal une fois que tu as land le stun t'es content sur Echo je ne sais pas si on fait plus proto belt ou l'UDEN c'est le même stuff c'est proto belt into Lich Bane ça marche très très bien ça fait beaucoup trop de dégâts et d'ailleurs il y a potentiellement des nerfs qui vont arriver du coup de Riot qui ont remarqué que cette nouvelle proto était peut-être un petit peu trop forte un petit peu trop fort après il y a pas mal d'items aussi qui sont évidemment on va dire à équilibrer alors qu'on a passé le cap presque est-ce qu'on va passer bientôt le cap des Dikagold d'avance si tout se passe bien oh que oui ils se sont un peu repris je pense qu'il y a eu un petit moment de bon qu'est-ce qu'on fout là les gars quand il y a eu le Capharnaum au bot mais il reste quand même très professionnel ici je vais faire le deuxième Erald on a aussi parce que j'avoue que j'ai eu du mal à reconnaître l'items mais c'est bien un Mejai avec 21 stacks pour Nucléar ah oui donc on est très très avancé on a beaucoup d'appel on a énormément de dégâts ce TF qui fait bien trop peur qui est sur 10 des 14 kills et qui là on vient de le voir et en plus j'ai l'impression il tanque pas mal enfin il tanque assez pour entre guillemets pas pouvoir se faire one shot par une Syndra ou un truc comme ça donc il peut se balader un peu tranquille et ça bien ça régale tout simplement totalement on essaie d'accélérer sur le bot side ici que vient Camille on préfère à jouer tout de même autour de toute cette fête qui est niveau 14 en plus de ça qui va pouvoir dégoumer la tourelle ils vont pas mettre l'Eral là quelque part pour vraiment enfoncer peut-être une T3 déjà la T2 elle devrait être récupérée sans même l'utiliser est-ce qu'on va vouloir prendre un fight on n'a pas de téléportation sur la Camille il y a une téléportation sur le set ça pourrait être un petit peu dangereux va falloir jouer tout de même assez safe il est partout non mais quoi ok on a eu la même réaction là c'est n'importe quoi le Leashbane quoi Leashbane plus le Medjay qui a oh non mais là c'est pas il double kill triple kill pourquoi pas ici pour Nucléar qui est en train de faire le show qui va aller chercher sa Syndra la toute façon il a une tourelle tout de même il va devoir jouer un minimum safe il faut la tanker pour lui et Nucléar qui fait le show 4 morts du côté du fast open et 25 stacks de Medjay le maximum évidemment par contre j'avais rarement vu un TF qui faisait aussi mal d'habitude TF tu te dis ouais c'est relou Easton et tout bon là il a one shot bon il était midlife la master gold card la master card en gold qui a vraiment détruit et le Herald qui est mis bot là c'est on va pas se mentir si vous avez bet sur open enfin fast open vous avez très certainement perdu est-ce qu'on va faire danser le héros de la faille c'est la grande question est-ce que le Herald va ouais le Herald fait la une petite charge en plus sur l'inhib qui va être qui va être récupérée non il le laisse il le laisse il se dit c'est du free farm l'inhib alors on le laisse oh le Raken qui va re-go-in c'est extrêmement osé on n'a pas le tout cette faille de ce coup-ci mais pour le moment les dégâts sont excellents on vient à bout du Brand avec assez de facilité on essaye de continuer du côté d'Akaban qui va très très loin sur Ulysine qui va pouvoir terminer mais on prend beaucoup de dégâts sur Raken aussi qui est très très low attention attention messieurs de la Kaban Gang on va beaucoup trop loin on se fait punir c'est déjà 3 kills pourquoi pas 4 tu as fait Dracta on l'a vu proc dans le fight attention à ne pas faire n'importe quoi et là boum Jean il a récupéré tellement de gold sur le fight là dommage il a raté Z sinon il aurait pu prendre en queue le shutdown à 1000 si là Jean avait tué TF il aurait pris littéralement 3000 gold dans le fight et donc bon il s'est remis bien ils ont peut-être un peu forcé on va pas se mentir Jean qui récupère des gold mais est-ce que ça suffira je ne pense pas je ne pense pas non plus il y a quand même beaucoup trop d'avance actuellement on est qu'il y a 20 minutes il y a plus d'inhibiteurs sur la botlane plus trop gold sur la bitlane après c'est vrai que Jean a récupéré son pesant de cacahuètes ici mais ça suffira pas et j'avoue que la Dractar qui a été finie surpris quand même par ce choix écoute il s'est peut-être dit ça va peut-être me permettre d'esquiver des cartes si je suis invisible on va revoir il go quand même en 4 contre potentiellement 5 il travaille un petit peu surtout il go à 4 sans le 25 stack le Medjay King donc après le one shot il est bon le premier est bon mais là on pourrait s'arrêter du côté de la cabane gang on pourrait largement s'arrêter regarde là le deal de Jean qui va vraiment bait parce qu'ils sont allés ultra loin pour aller le tuer le flash est bon aussi et puis là après Jean il s'en donne à coeur joie le sniper le fameux sniper avec son Jean ici qui récupère énormément de gold et même un cabane qui va venir se donner qui va venir donner aussi les stacks de Medjay qui se fait forcément un shot down ça par contre j'avoue tu perds combien quand tu veux ? tu perds 10 tu perds 10 il est très clairement déçu mais maintenant il a un rap après enfin un cabane gang qui va essayer juste d'aller faire un petit Nashor et puis de finir là dessus je pense il y a le Drake qui va respawn dans 5 secondes mais là s'ils font le Nashor oh là là oh il est parti oh le petit sniping ETF qui va beaucoup trop loin qui se retrouve en 1 contre 4 ici on troll du côté de monsieur nucléaire ici alors qu'il y avait l'argent au moyen sur le baron Nashor on a tenté son play on a réussi à prendre le kill sur le Jean mais ce sera tout Adam qui lui aussi veut se battre et là on sent que ça troll un petit peu et c'est amusant clairement là il y avait un seul truc à faire c'était prendre le Nashor et terminer la game mais non bagarre FC bagarre ils sont reconnus pour ça après là ça va parce qu'ils ont vraiment beaucoup d'avance attention parce que peut-être qu'après en demi-finale et en finale s'ils y arrivent ce ne sera peut-être pas les mêmes adversaires ce ne sera peut-être pas les mêmes conséquences non plus au moins ils se le permettent ils ont toujours beaucoup d'avance on va jouer dans la base on passe sous les tourelles du côté d'Akavan il n'y a aucun respect Zary il n'y a c'est ça il n'y a plus de plus de questions allez ils vont faire un Nashor quand même ou pas là ils sont ils sont absolument dans la base ils ne peuvent pas en sortir et j'ai l'impression que ça se dirige quand même vers un Nashor la grande question est-ce que là-dedans on va tenter l'un contre cinq on le voit avec sa camille est-ce qu'il va le tenter ou est-ce qu'il va jouer patiemment parce que pour le coup ce n'est pas du tout un joueur patient c'est un joueur qui veut tenter de faire des records de kill il n'en a que cinq pour le moment et son ego doit être touché par le fait que il en avait trois à quatre mille de jeux entre guillemets donc il n'a pas beaucoup avancé la nouvelle Hydre aussi qui est vraiment pas mal qui n'a plus l'actif mais qui proc sur tout d'ailleurs j'ai vu une game de notre ami Gob sur son Atrox qui lui du coup c'est un des rares d'ailleurs une des rares situations où lui il rush d'abord l'hydre et après il fait l'item mythique parce que l'hydre vraiment c'est trop fort vu que ça proc sur tous les sorts et tout aussi les autos donc ça rend Atrox c'est vraiment une machine en AOE Gob d'ailleurs qui est passé grand master Gob qui se défend actuellement Gob c'est un crack sur tous les jeux auxquels il touche j'ai l'impression bon après sur lol c'est connu évidemment mais bon bah là le Nashor qui a été récupéré là je suis désolé mais c'est plus qu'une question de temps et heureusement que la triple carte n'est pas passée sinon ce brand et c'est déjà terminé on y va du côté de Adam on va cogner à la base ici on essaie de mettre des coups sur cette tourelle on va la prendre petit à petit très certainement ils sont juste acculés sur tous les flancs le Nashor qui proc aussi sur la camille et donc du coup on est parti on est parti on essaie de trouver l'oling ici est-ce qu'on va vraiment y arriver avec Soraken qui va très très loin qui va chez le Jin qui n'a pas de flash on le rappelle qui se fera terminer par ultimate de Senna ce tour d'Adam maintenant de se jeter dans la mêlée et on va jusqu'à la base et la game ira en faveur du Akaban Gang qui était décidément trop fort ce soir Ziklou ne fiesta à la fin on va pas se mentir mais j'ai envie de te dire si je n'ai qu'une chose à dire pour cette game ça régale ça a régalé et voilà les favoris ont gagné donc j'ai envie de te dire pour l'instant t'es en 1-0 sur tes prodos attention alors que nous allons nos analyses qui vont arriver sur le plateau qui ont vu la game depuis le nid d'aigle le nid d'oiseau de Pékin et qui vont en parler avec nous Akaban Gang qui passe en demi-finale demi-finale qu'on verra évidemment la semaine prochaine sur cette même antenne avec nos mêmes comparses qu'avez-vous pensé de la game messieurs ? c'était dingue c'était dingus c'était dingus c'était dingus le plan de jeu qui avait été énoncé s'est un peu passé comme prévu c'est-à-dire on campe on campe à top lane on campe à top lane tu étais si délusional de croire que ça allait jouer bot ouais bah écoute qui s'y avait parié 100 balles sur l'ETF il y a tension alors non l'ETF je dois avouer que c'est moi qui ai fait de la manipulation j'ai MP nucléaire avant la game oui j'ai MP nucléaire avant la game sur Discord et je lui ai dit bro pic TF comme ça on peut troll sur les mastercard que tu envoies parce que tu rigoles ou c'est vraiment la vérité c'est la vérité j'ai mis en montré c'est la vérité c'est le screen ah oui donc on en est là donc très bien donc on est vraiment sur ce niveau ça me termine ce niveau de manque de respect d'accord donc il y a une classe d'écart entre les deux teams c'est ça que tu es en train de dire il peut se permettre de prendre TF et de balancer de la mastercard non mais je savais je savais qu'il jouait Twisted Fate il m'avait déjà Intune Flex avec du coup je savais bah en vrai les 25 stack média y'ont été atteints donc on va pas se mentir c'était plutôt une bonne idée pour le coup non c'était plutôt c'était plutôt pas mal mais ouais le pauvre Octomalus qui a eu une game difficile mais il s'est bien défendu tout de même il a quand même tenu un maximum sans contre 1 on voit un petit peu les petites actions de la game attend un in son avance oui en vrai il s'aurait pu terminer 10 minutes avant entre guillemets oui non mais même il y a eu un dive bot top qui était un peu affreux c'est un peu abusé de la bagarre un peu affreux il y a eu aussi ça c'était pas fou aussi et il y a eu quand même à un moment un petit éclair de génie de Brand et Jink qui ont fait double kill bot en 2v2 ça les a remis un petit peu bien et Jink ce dive là qui donne 600 gold d'interruption alors qu'il a son et derrière il y a l'action bot c'est dommage mais bon ça a permis à Nuclair de briller sur cette partie en vrai il a littéralement brillé on peut le dire alors que la Syndra je vais pas enfin voilà elle était invisible on a rien vu de Syndra malheureusement elle a pas pu s'exprimer sur cette partie bon comme Tretton l'a dit c'était quand même les grands favoris ils ont un peu trollé après ils ont suivi déjà le pic d'Alde donc ce qui est d'ailleurs très très grave j'étais le drafter c'est incroyable un gros respect à toi Nuclair bah ouais gros respect en vrai ça a payé ou pas ? ça a payé il devrait être coach je pense ça a payé vraiment il a carry on va pas se mentir donc ça régale évidemment qui est le gimmick de cette soirée c'est le mot de notre casse je pense que le mot du casse ça régale ou dingus ? vous ce sera plutôt poguerino je pense ça sera plus poguerino parce que pour l'instant il n'y a rien eu de vraiment très très dingus oui cette game était un joyeux bordel de A à Z franchement c'est un peu une clown fiesta on va pas se les anciens les anciens acteurs se sont rendus compte qu'ils étaient loin devant c'est ça mais évidemment à un moment ils se sont fait un petit peu un petit peu fessé ils ont directement rejoué sérieux et ça s'est vu et là pareil sur ce move où ils ont un peu trollé directement pardon après ils ont fait le nash ils se sont dit allez on arrête ils ont joué pour le best of on arrête l'icronnerie ils ont joué pour le best of mais surtout ils vont jouer ils vont jouer la demi-finale et peut-être la finale et peut-être contre G2 s'ils gagnent on en parle pas le tournoi jouer contre G2 avec Reckless potentiellement l'équipe la plus hypée que l'Europe n'ait jamais connue c'est quand même assez incroyable ah oui oui à votre avis est-ce que G2 va tryhard la game ou pas ? ça serait quand même je crois que je crois qu'ils sont sans fin c'est pas genre ils ont une oreillette en mode tryharder mais je pense que le but c'est un show match c'est quand même de jouer un minimum sérieux je pense que tu peux pas te permettre de perdre il y a des joueurs dans le tournoi qui te forcent à jouer il y a des équipes de child donc t'es obligé de jouer du coup de G2 c'est pas à jouer le rigolo en face et en fait le truc c'est que même si tu dis oh on a troll tu peux pas perdre après peut-être qu'on aura un nucléarine qui sera encore de feu et qui réussira à les battre écoute il va jouer contre Caps à la loyale je pense qu'il va jouer contre Caps et que ça va être un peu différent il y a d'autres équipes encore une fois il y a d'autres équipes pour se défendre c'est vrai qu'il y a d'autres équipes et on va d'ailleurs en parler maintenant puisque là on a fini ce premier quart de finale ça nous a régalé évidemment et on va passer directement au deuxième quart de finale donc les vainqueurs de ce quart de finale eux rencontreront le Akabane Gang et alors attendez que je me trompe pas de game donc ça sera bah oui c'est marqué je suis juste bête ce sera notre support C Drifter contre Astro eSport c'est marrant parce qu'il n'y a pas de Drifter dans notre support C Drifter ah c'est vrai mais c'est marrant ouais mais pourquoi alors je pense que c'est un 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 troll un crachat au visage de Drifter de la part de l'équipe notre support C Drifter ah oui donc tu trouves tu penses je pense c'est comme ça que je l'interprète d'accord ça fait ça fait mal ça bah c'est ça blesse un peu ça blesse je suis fissuré de cette nouvelle Tréton est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les joueurs peut-être qu'est-ce qu'il y a une pépite dans ces équipes du côté de la team de Drifter il y a des joueurs qu'on connait un petit peu plus j'avoue pas forcément connaître la team Astro mais là il y a déjà Lingué qui a joué en LFL tout de même un petit peu qui a joué avec Amazing qui est un très très bon top laner Nuit mondial qu'on connait un petit peu Araigné je pense qu'Alderrat va mieux nous en parler directement tu connais Araigné ? non je n'ai pas envie d'en parler c'est un très mauvais individu il n'est pas sérieux oula attention quand même Araigné c'est quand même un très bon joueur parce que c'est un mec qui joue un peu allez je dirais j'ose le dire en casu et il est quand même à 700 LP c'est un casu très fort c'est un mec qui n'a pas trop envie de s'investir dans l'e-sport il joue quand même à un très très bon niveau c'est un mec un peu gifted Araigné a certainement été le meilleur autofile warrior qu'on a eu de tout le Flex Gang merci à lui ok bon ça régale on voit un petit peu est-ce qu'il y a un petit pic exotique dans le pool de champion Araigné qui a quand même en principal joué du Valkoz pourquoi pas du Valkoz sur la battlane je ne sais pas si ça se sort en saison 11 j'avoue que je n'ai pas trouvé Valkoz mais ça régale il y a Lilia aussi que j'aime bien moi comme perso même si ce n'est pas du tout exotique vraiment mais Lilia c'est fort en plus sur ce patch qui fait mieux courir qui vraiment met des énormes balles de bowling honnêtement la jungle c'est astro broken c'est n'importe quoi attends laisse moi non quoi ? non 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 là on est sérieux si tu me dis support mon aide c'est broken moi je pense que les deux liés c'est encore plus broken tu sais que toutes les games des worlds c'est support diff les jungles étaient oubliés de faire des full clear pour avoir de l'impact mais tu es fou chap mais toi tu es délusionnal mais tu es totalement ravagé chap attention nous ne sommes pas dans un débat merde à la fin merde non mais en vrai c'était support diff toutes les games mais tu es fou c'était botgap support diff mais j'ai casté les games c'était jungle et top diff non 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 les jungles faisaient full clear full clear full clear sinon on est derrière une XP on sert à rien de la game tu es délusionnal donc toi tu étais où ? je viens d'analyser je viens d'avoir un truc qui a frappé mon esprit et j'ai la vérité les jungles sont des gankers qui ont besoin de farm oui les supports sont des gankers qui n'ont pas besoin de farm du coup du coup du coup du coup du coup du coup jungle broken pourquoi ? pourquoi ? parce que les jungles sont un champion qui peut one shot tu portes ne peux pas one shot tu joues contre Graves tu ne peux pas le tuer et il te one shot tu joues contre Rakan oui mais quand Graves il a fait 60 full clear non quand tu en as fait 3 Rakan bro il arrive niveau 2 sur la line en top il me tue tu crois qu'il y a un peu de mauvaise foi sur ce plateau je suis là mais je ne peux rien faire je ne vous parle plus Bard non mais Bard parlons-en Bard il arrive tu spell pan auto-attaque proc electrocute midlife minimum s'il n'est pas feed Camille elle arrive de l'autre bout de la carte de 3 écrans elle appuie sur 2 spells elle te choppe tu ne peux plus bouger mais Camille c'est pas un jungle c'est un top laner et top laner c'est broken aussi en gros tout ce qui est alors oui mais je ne joue pas les persos broken de la top lane donc je ne peux pas trop parler Martial Daral Trindamer Trindamer oui avec son 43% de victoire les gens en ont marre mais d'ailleurs l'autre jour va mourir ne peut pas mourir l'autre jour traitons on est parti je joue au lave j'étais niveau 2 full life un trèche arrive mais si 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 niveau 2 il me met un grappin il n'a même pas eu à réactiver le grappin m'avait tué à lui seul j'ai du mal à croire à ton histoire c'est la vérité est-ce qu'on aurait été en haram peut-être ? non c'est la vérité traitons ce voile la face non mais attends t'as déjà joué contre un trèche en urf ? c'est n'importe quoi ! genre le perso il fait que des crites il a 400 d'armure c'est n'importe quoi ! et après on va me dire que tu penses que c'est pas broken sur ce nous allons passer au deuxième match alors du coup tu nous as dit que ton équipe favorite c'était ? notre support c'est Drifter a l'air d'être favori a l'air d'être favori sur le paplard comme on dit toi Chaps t'es d'accord avec ça ? ça va Chaps ? que t'es d'accord avec ça Chaps ? t'as l'air vraiment joué ! arrêtez de rigoler pour rien non mais c'est lui c'est lui il est en vrai moi je suis sérieux je sais que vous êtes des joyeuderies et que ça fait longtemps que vous ne nous n'êtes pas vus et que Chaps tu fais des petites blagues sur les réseaux sociaux mais là on est quand même un petit peu en mode sérieux non mais parlons sérieusement on a quand même un petit différentiel d'ello entre les deux équipes notamment la présence d'un joueur diamant 2 et d'un joueur diamant 1 dans l'équipe Astro et en vrai déjà c'est pas mal ils sont arrivés jusqu'à là j'ai pas envie de te dire mais j'ai envie de te dire Lunari on le rappelle ont perdu au troisième tour oui donc voilà est-ce qu'on peut mettre la deuxième équipe s'il vous plait ? en vrai c'est pas si dégueu il y a que du master grand master oh mais attends honnêtement ils ont même un sub ils ont un sub ? qui joue ? attends c'est quoi son deuxième pic je vois pas ? jannak, karma, lulu je pense oui c'est bien ça ils ont un sub ça regarde un terme pour désigner ce genre de joueur chap ? non habile habile est-ce que tu peux nous mettre notre équipe ou pas ? les supports jouent Tariq Velkoz c'est bon êtes-vous sûr que nous sommes en train de regarder la bonne équipe ? ah non en effet je n'ai pas vu le nom c'est là t'as raison en effet ce n'est pas la bonne équipe en révis c'est bien ce qu'il me semblait est-ce qu'on pourrait peut-être nous mettre la bonne équipe ? stepp it up please Astro eSport on veut oui c'est Astro tout à fait j'avais beaucoup de grand masters je me suis dit que ça avait pas forcément de bien parce que le diamant et le diamant 2 on le voyait pas là fans non faut être honnête что- het duck c'est ça là on est sur un différentiel d'individuolle on est sur un différentiel mais on rappelle nous sommes en BO1 ce qui veut dire best of 1 c'est dire le meilleur des ymas tout est possible et il y a du cheese c'est genre... quand je regarde les piscines de champion attends moi je vois le master Yi je me dis ah mais excusez-es pas master Yi Taric et ellesチャンネル pas Trin Damer EinstaLock trin Damer jungle c'est leur meilleure chance de gagner en vrai ils peuvent tenter des trucs on rigole on rigole no joke je suis tombé contre un maître illétalité oui ça dégoûte t'as fait trop trop mal genre il air auto-attaque il te one-shot air auto-attaque ? oui non cue auto-attaque il cue auto-attaque il te one-shot il passe invisible auto-cue Fuchis c'est vrai qu'il mette rien invisible c'est border illégal comme tu dirais c'est border illégal après Fuchis peut mettre Yumi avec la Morgana en mid lane je suis totalement d'accord j'aurais dit la même chose en vrai je sais pas si on peut se faire un petit sondage quand même pour donner un peu de force aux équipes savoir qui va l'emporter excuse-moi Xavi non non je disais juste on peut peut-être faire un petit sondage pour savoir un petit peu qui selon vous va l'emporter on a un singe aussi quand même un top pick du côté de à ce qu'il paraît c'est fort ouais Singed c'était méga broken mais il y a un petit nerf de son item et de son itemisation c'est lequel d'items qui rush ? le Rift Maker ouais ça m'étonne pas ça fait Liandry Rift Maker et c'est un peu broken parce qu'en fait le Rift Maker devait sustain omnivamp 10 ou 15% et ça donne de la magic pen énormément on le perçoit des dégâts de base très élevés ouais ok et ça te donne tu cours et tu régènes et tu fais mal oui oui c'est ça ça te donne des dégâts augmentés en pourcentage plus t'es dans le combat donc t'auras tout le temps le passif au max et quand t'es au passif max les dégâts bonus que tu fais avec ce même passif sont en dégâts bruts ah oui c'est vrai ça me semble un peu brocant oui c'est un thème AP n'est pas très équilibré à mon goût ok pas mal pas mal je sais pas où on en est ils sont dans le lobby on va bientôt avoir les piques et bannes et bien il suffit de le dire et on a les piques et bannes je rappelle qu'au cast cette fois-ci nous aurons ni plus ni moins que Chape et Alderiat on va évidemment checker les piques et bannes ensemble et après on pourra se régaler évidemment avec le cast donc petit bannes direct ça bannes le maître Ui ils ont raison ils ont raison c'est l'une de leurs plus grandes menaces en BO1 le Z de nuit mondiale grand joueur de Z de nuit mondiale en vrai c'est ce genre de piques un petit peu qui peuvent des fois passer et quand t'as un mec qui est très fort sur le pique il peut carry tout seul ah oui c'est après pour le coup je pense que l'équipe de droite est clairement moins en position de devoir tenter un cheese ouais ouais mais là typiquement tu vois le Yi Lulu on se méfie du funnel ils ont quand même bossé le funnel ne se fera pas t'as peut-être même retiré un Tariq je pense que Tariq est l'un des champions qu'il faut retirer dans ces cas-là si t'as peur du cheese autant le retirer après le Yi est déjà retiré après s'il n'y a plus les deux autres bon Bansamira un personnage sulfuro-broken sulfuro-broken oui 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 en vrai je m'en rends pas trop compte mais j'imagine que c'est le cas tout le monde le dit elle a toutes les games donc en fait mais quand elle est là je sais qu'elle dash et que le Z est vraiment c'est ça de le Z le Z de Samira n'est pas autorisé le Z c'est quoi ? c'est en gros t'as un rond autour de toi et tu bloques absolument tous les spells toutes les auto-attaques tous les trucs à distance c'est le mur de Yosmo en lieu c'est ça quand tu joues brandes contre ça si t'envoies ton Z là-dedans en plus c'est pas que pour toi c'est pour tout le monde du coup tu bloques tout c'est absolument fini je vois maintenant c'est vrai que c'est quand même très puissant je le vois dans ma tête et j'ai envie de tout casser honnêtement ils ont quand même ils ont pas trollé ils ont joué safe ils ont ban 3 piques qui ont été beaucoup beaucoup joués donc Maître Yi Lulu et Karma et voilà ça joue sérieux quand même et encore un first pick Jean Jean j'ai vraiment l'impression quand enfin moi j'aime beaucoup le perso et tout je l'ai joué il y a un an c'était vraiment le pire perso de la ligue et là maintenant j'ai l'impression c'est le seul ADC qui est viable c'est genre c'est pas le seul qui est viable mais c'est clairement le meilleur c'est un des vraiment tu le retrouves tout le temps je m'en rappelle des Worlds oh là oh le KP oh oh tout j'appelé status fort attends je suis pas à nous Draven Draven en réponse à Jean après Draven c'est simple s'il est bien la game est finie en 15 minutes donc je suis même plus trop d'accord avec ça même un Draven particulièrement bien en équipe c'est dur en vrai on a quand même 35% pour Astro eSport et ça rigole il y a 10 000 votes donc vous êtes très nombreux vous êtes là ça fait zizir la famille c'est vrai que ça fait plaisir je te déteste oh Chapp attention quand même je te déteste tu as une veste de costume Chapp s'il te plaît on est ici quand même entre adultes donc si tu pouvais un petit peu modérer tes propos belle veste d'ailleurs messieurs au passage je suis fan merci on me l'a prêté faut pas que je bouge dedans sinon je la déchire à derrière tu as craqué sa veste oui et je risque de craquer celle-ci mais vu qu'on me l'a prêté je fais très attention tu as un potentiel musculaire qui est assez étonnant merci Morgana et Olaf pourquoi pas Olaf Olaf bonnes réponses à Icarim et bonne réponse à Draven donc je suis d'accord avec ce pic tu penses Olaf il va juste tracer sur Draven et le découper yes ça dépend ça dépend c'est compliqué quand même il n'y a pas un item éviscérateur là c'est pas absolument broqué c'est ça Gordrinker et Plaque du Mort sont excellentes sur Olaf ok et Yone qui a été choisi Yone mais c'est pareil c'est le perso ça m'énerve j'ai l'impression qu'il dache toutes les demi-secondes et qu'il fait un milliard de dégâts vraiment ça me pour le coup c'est un peu le cas ça m'énerve en vrai ça ne dache pas toutes les demi-secondes mais c'est vrai que le perso quand il a son air il a beaucoup de mobilité possible mais c'est assez simple à gant qu'en vérité un Yone en early game quand il fait son alors je ne sais pas du coup qu'est-ce que ça il n'y a jamais joué qui lui offre un dash toutes les trois c'est suffirant brocken oui c'est pas si la gant il profite bien d'Aginzo aussi qui a un item au-dessus oui 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 il profite bien aussi du shield bow qui a un item au-dessus également le shield bow c'est quoi ? shield bow le mythique qui te donne l'arc bouclier c'est ça l'arc bouclier ça le mythique des ADC là de rien merci des fois en anglais on le rappelle alors ça à Ban Bard on l'avait dit turbo broken un chap qui nous a très bien mimé tout à l'heure et Trèche aussi qui nous a très bien mimé tout à l'heure honnêtement support ça doit être broken à la vue de ces ban regarde le nombre de ban support si le rôle n'est pas broken je ne sais pas quoi dire bah frérot parce que c'est peut-être l'un des seuls rôle à pic dans la game il y a 4 supports de ban attends combien de jungle ah metrui ça doit être broken metrui je pense je ne répondrai pas à cette ode de chez vous un peu de démagogie ici sur ce plateau dernier ban Darius et attention il faut bien choisir ici il reste le support à pic et le top laner Gnar Gob qui encore une fois a envoyé lui aussi un message discord donc ça veut ça veut peut-être pic un melee top laner mais là on est quand même sur une triple AD au laptop triple AD à droite ça pourrait être au laptop mais si c'est au laptop tu ne bannes pas Gnar ça pourrait peut-être être un cartus c'est inévitablement un appétant c'est sûr c'est Kennen Kennen alors Kennen ça prend quoi comme objet mythique ? la proto Rocket Belt Broken Belt ça me paraît Rocket Belt ça s'appelle Rocket Belt maintenant c'est vrai ? ça blague ? oui Rocket Belt Rocket Belt bro ça va très bien avec Kennen parce que ça offre le dash plus l'AMS après où tu te balades plus ton et un post supplémentaire qui est plutôt fort et qui d'ailleurs va se faire énerve sur le prochain batch mérité mérité clairement Nico ? quasiment tous les étés m'appels ils passent leur millénaire est un main Nico donc écoute Nico mais tu connais toi je me rappelle de t'avoir regardé un de tes streams parce que je suis un de tes fidèles abos merci tu disais qu'il n'y avait qu'une seule Nico qui jouait en solo queue et oui c'est Xpatata Kamikaze voilà Xpatata Kamikaze tu le connais ou pas ? oui oui et je me rappelle mon homie du low et low il connait Xpatata Kamikaze tu avais dit je suis sûr que c'est lui et c'était lui le mec il a il a 1000 LP Challenger il n'a jamais fait de pause tu verras bro saison prochaine Tréton il n'a plus accès aux duos j'ai full time League of Legends je me fais tellement d'y faire Amumu les amis Amumu Amumu open par contre en vrai notre jeu ils ont une compo de fight ils ont une compo de fou de malade comme dirait certains rappeurs parce que là avec Amumu et Nico Oh mon dieu c'est vrai que ça m'est mal en vrai par contre ça va être dur pour Yon The Fight ça va être dur pour Draven The Fight même pour le WK franchement c'est pas Olaf était top ouais ouais j'aime bien la compo à gauche même si c'est vrai que la compo à droite elle est plutôt sympathique mais la compo à gauche elle est totalement elle est turbo broken elle est assez dingus ça peut gagner les fights le problème c'est que j'ai peur que les individualités creusent tellement les cartes je préfère tellement la compo à gauche et puis je trouve que les champions à droite sont si faciles à punir attention à pas faire trop les nouilles à droite parce que ça peut mal se passer attention à pas faire les nouilles les gars c'est pas dingus il s'envoye le terme nouilles non ironiquement je veux dire si c'est un BO1 ça peut passer t'as raison en plus t'as raison est-ce qu'on peut quand même parler un peu d'Amumu parce que pourquoi il est si fumé pourquoi il est permaban alors Charles c'est à toi pourquoi Amumu est si fumé alors parle du stun sur son guspel Amumu a un stun oui bon parle nous des items Embrace et la cap solaire alors ce n'est pas uniquement des changements d'items même si ça y joue beaucoup c'est aussi le changement qui a été effectué sur son ultime en gros son air maintenant stun avant c'était simplement un snare et il y a pas mal de champions qui peuvent utiliser typiquement je pense au combo EQ de Jarvan qui peut utiliser son combo pendant le snare de Amumu en fait tout à fait et ça c'est trop chiant pour Amumu et il y a pas mal de trucs comme ça qui sont impactés par ce changement là mais oui également la nouvelle saison la Sunfire était broken Sunfire Demonic Embrace Conqueror no joke le Conqueror ça joue énormément c'est vrai que ça joue Conqueror avec Amumu c'est vrai Amumu va beaucoup embêter Yone normalement dans la game pour Yone c'est difficile il prend un air il est bloqué sur place et c'est terrible pour lui c'est vrai que ça même Draven en vrai ils ont quand même beaucoup beaucoup de CC du côté de Astro enfin avec Nico et Amumu ils ont deux gros CC de zone qui peuvent linker et qui peuvent faire vraiment le taf en teamfight il y a un truc qui peut être un peu problématique c'est que des Mercure comptent quand même vraiment pas mal leur compo même si le Jin et le Olaf vont taper AD et que le Jin va probablement partir un peu létalité les Mercure font vraiment très très mal à la compo des Astro oui mais tu vois Yone il a envie de build des Berserk oui c'est vrai Raven aussi Seth il a envie de faire des tabis dans son matchup c'est vrai c'est vrai c'est vrai d'ailleurs sur la top lane comment ça se passe le Olaf Kennen parce que pour moi Olaf va avoir un gros gros rôle à jouer dans sa draft il va falloir qu'il soit bien est-ce que vraiment dans le matchup c'est possible contre un Kennen de s'en sortir bien sur sa top lane Kennen c'est un peu le Queen Beast t'as pas envie de se taper ça ah mais le Seth est support oui oui c'est vrai c'était là mais pourquoi il me parle de Kennen lui et bien c'est très simple mon ami Tréton nous allons voir l'écran de chargement s'il a la phase rush c'est ça non mais vraiment s'il a le phase rush ou s'il a pas le phase rush c'est un matchup complètement différent s'il a le phase rush il est jamais en danger s'il n'a pas le phase rush après le niveau 6 une hache a mort vraiment ça change quand même du tout c'est vrai que c'est assez idiot de ne pas prendre le phase rush du coup c'est vrai après malheureusement c'est trop tard Aldé vient de dire son conseil alors qu'ils sont déjà en chargement aïe 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 je pense que Dame bro alors sur le chat il y a quand même beaucoup de fans de Astro ils disent attention ils ont peut-être un elo un petit peu en deçà mais ce sont des monstres j'ai entendu alors écoutez-moi bien ça en 10 ans de League of Legends ça a été prouvé à de nombreuses reprises que l'elo tu le mérites en général attention quand même j'ai tendance à suivre un avis peut-être à suivre les paroles de chat c'est-à-dire qu'entre des joueurs qui sont tout le temps en Challenger et des joueurs qui sont globalement Grand Master il y a une différence ça on est d'accord mais est-ce que par hasard ces 5 joueurs ne joueraient pas que en Flex ? oh là ça c'est encore pire on se tourne dans la derrière dis-nous tout et Aldéat expert Flex écoutez je vais vous parler de la Flex la Flex c'est un univers parallèle de League of Legends permettant un diamant 4 des Challenger je pense très sincèrement que si tu mets 5 bons joueurs qui tournent autour de Grand Master Challenger qui ne streament aucune game qui tryhard toutes leurs games ils font littéralement rank 1 2 3 4 5 avec tous 0 défaite je n'exagère même pas très sincèrement tu mets une vraie team qui tryhard toutes ces games en Flex sans les stream qui ne perdent pas une game je te crois je suis quand même un expert de la Flex parce que j'en suis à mon cinquième BO pour Platine qui est à chaque fois à chaque fois int à chaque fois int part soit LRB soit chap j'ai les replays donc honnêtement quand même quand tu es entouré de débiles on ne va pas se mentir le Kennen des fois ça fait mal il n'a pas pris le phase rush non c'est du heavy trolling Kennen il n'a pas pris le phase rush et bien écoute on va voir tout simplement si 1, 1 hache 1 mort on est dans le chargement de la game on rappelle Alderiat échappe normalement poste niveau 6 poste niveau 6 ça fait combien de temps que vous n'avez pas casté ensemble messieurs ça fait ça fait pas si longtemps ça fait 3-4 mois ah mais oui vous avez des automatismes c'est pas parfait on est dans la game on vous laisse messieurs on se retrouve juste après pour l'analyse on rappelle c'est notre support c'est Drifter contre Astro eSport et voilà HF GLHF mes amis au revoir merci à toi Xary alors la game vient de se lancer je tiens d'ores et déjà à dire qu'il y a eu quelques selon moi trolling au niveau des masteries notamment ce Amumu Conqueror qui pour moi n'est plus aussi légitime qu'auparavant en la présence du Conqueror Amumu Aftershock oui 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 en soi on peut pas considérer ça comme du trolling mais c'est vrai que le Conqueror est particulièrement fort sur Amumu et Lingui qui a décidé de ne pas prendre de phase rush contre l'AF c'est quand même dommage je veux dire quand tu joues contre l'AF et que t'as un personnage qui est capable de prendre cette keystone tu le nullifies à la championne select en fait oui tu as gagné avant même que ça commence c'est quand même beau ça a été vu ça a été vu l'invade qui a été vu et ça va être cancel directement par cette équipe de Astro eSport et on va les voir dans le bot side de la jungle pour notre support ces drifteurs on va les appeler les rouges parce que j'avoue que leur team est un peu un peu longue à prononcer Draven said comme bot lane ça peut dégénérer tellement vite mais le truc c'est qu'en face il y a Morgana en vrai ils ont deux piques qui disent non no joke Jean je pense que ça peut battre Draven en lane évidemment ça dépend du match je suis totalement d'accord genre là une cage le Draven se fait fumer j'imagine que Draven va jouer avec le template létalité sur ce pack aussi le template crit est quand même particulièrement faible très probablement c'est dégue ce nu mondial sur la mid lane match up Yon contre comment s'appelle ce perso déjà j'ai oublié Nico Nico c'est vrai Nico bon qu'on n'a pas l'habitude de voir mais ça a l'air d'être un main Nico je trouve le pick fort honnêtement ouais mais c'est quand même assez oppressant en lane nu mondial qui est parti sur El Famoso insortable de lane avec Fleet Footwork Bouclier de Doran Fleet Footwork Bouclier de Doran Second Wind en fait c'est juste ça dégoûte après non je pense pas qu'il ait pris Second Wind je pense qu'il a pris Domination avec Test of Blood et Ravenous ah peut-être c'est plus ou moins la même chose ouais c'est de la sustain ajoutée ouais en vrai c'est à peu près la même chose on va concéder le push niveau 1 on a offert un pull à ce Amu pendant que c'est dès que ça start topside avec son mec Karim et l'Amu qui est en train de pleurer sur les camps effectivement Amu qui pleure sur les camps et Karim qui ne pleure pas sur les camps à toi Chap attends laisse ah oui Karim qui n'est pas en train de pleurer sur les camps oui qui est en train de remuer sa hache sur les camps alors Karim pleure sur les camps à toi ok alors là on peut voir en botlane Draven et Seth qui sont avancés une hache de toucher la plaque d'os qui tombe sur ce sur cette Morgana qui joue avec une plaque d'os ça a du sens en vrai je sais pas pourquoi je fais le mec choqué moi c'est l'arbre Gourad c'est tout à fait logique si tu pars en résolve en botlane oh il n'y a pas grand chose à dire il n'y a aucune phase d'agression qui peut être prise sur cette botlane le Seth ne peut même pas flash in en vrai il peut surprendre avec un flash in stun mais il faut qu'il soit quand même assez réactif et si la Morgana est aussi réactive elle va instante Black Shield et son flash in ne va servir à rien le Ramu qui va faire un full clear qui est je crois en train de faire les deux camps en même temps qui est un truc assez stylé oui j'ai vu Narcus le faire à moult reprises c'est vraiment impressionnant c'est vrai que je l'ai vu pas c'est impressionnant quand il fait ça c'est dingue et là il est en train de prendre le carapateur ce Amu qui n'est pas dérangé en early exactement ce qu'on recherche après pour le coup Ekarim ce n'est pas un champion c'est un peu la même chose ils vont pouvoir ferme tous les deux c'est ça mais je pense que pour le coup Amu ça hard 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 out parce qu'en fait Ekarim c'est un champion qui a besoin de passer devant là où Amu peut être even et complètement super au jungle adverse oui je suis totalement d'accord après le MU il ne faut pas oublier qu'il n'a pas le Conqueror l'air de rien ça joue beaucoup ça joue beaucoup dans son scaling c'est Lex qui va aller se rendre compte que le carapateur topside a été fait non finalement il va retourner dans sa jungle avec une bonne hard qui a été posée par ce Amu Mou il a fait apparaître le camp il a créé les raptors attend attend c'est autorisé ça il vient de hack le jeu et de créer des CS sous nos yeux c'est dingus c'est complètement dingus bon écoute moi bien chap le problème de cette partie c'est qu'il ne va rien se passer tant que les joueurs ne sont pas niveau 6 il n'y a absolument que des persos dépendant de leur ultime en vrai au mid sauf bot en vrai Nico est pas tant dépendant que son ultime mais le seul problème c'est qu'elle est contre un mec qui a un milliard de sustain boucliette d'or en fleet Nico qui n'a pas d'ulti c'est même pas la peine de le taper regarde ça le shield de ce perso est un peu illégal en fait j'ai remarqué de manière générale que les les spells qui créent un différentiel de points de vie en termes de enfin qui enlevaient des HP et qui t'en mettaient à toi comme le balayage de Camille en fait c'est illégal oui enfin illégal c'est exagéré mais ça devient très vite problématique ou les persos qui sont capables de se spammer des shields en lane ben comme enfin illégal quoi oh mon dieu oh mon dieu alors ça c'est salaud il lui a volé il lui a volé il lui a mis un trade ça se fait pas le pauvre putain il est là il a l'air à persécant mais là c'est un mid lane kingdom qui est mis un royaume et d'ailleurs ce set ce set qui n'a plus de flash qui a son ex flash et pourtant en face tous les summoners sont là qu'est-ce qui s'est passé ? alors qu'est-ce que fait Amumu là ? ça pour le coup c'est un peu curieux il est en train de oh c'est rapide ok ils veulent profiter de la domination botlane ouais pourquoi pas pour faire rapidement un dragon pourquoi pas le fait de pressure l'âme rapidement et un de leurs comment dire rares moyens de passer route scale contre la compo adverse en fait le problème c'est qu'Amumu ne fait rien si il est là regarde oh dommage s'il avait link le cc par dessus on aurait récupéré le kill malheureusement il a mis un peu trop de temps à le lancer mais là on a un problème sur cette mid lane parce qu'elle ne joue pas avec téléportation et elle se fait complètement au-dessus Stein ouais là c'est compliqué j'ai vu qu'il était au bon endroit au bon moment quand même même si je pense que son petit puffing vers le bot side était pas nécessaire la bot lane qui est en train de subir la wave qui est en train de push contre eux ils ont clairement pas la pressure ça va être vraiment dur pour eux ou le Amumu qui est en train de cogner sur la mid lane ok mais on a pas le bump ça prend un coup de tourelle ça prend la wave bien sûr garçon il prend la wave alors est-ce que ce Olaf fait niveau 6 oui ce Olaf fait niveau 6 mais bon là la lane ne s'y prête pas ouais là le Olaf qui qui aurait pu gérer peut-être sa wave un peu mieux la faire en faire en sorte qu'elle soit proche de sa tour sur sa transition niveau 6 ouh compliqué ça oh l'ignite qui a été posée sur Django Trobo Django Trobo qui est contraint à rien en fait il est vraiment pas contraint il est contraint de rien du tout oui 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 allez 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 garçon allez appuie moi sur ce air voilà force le flash go 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 ça se dive allez encore deux autos flash mais mais alors là en fait mais pourquoi là en fait c'est un peu dommage parce que je crois que s'il utilisait sa compétence flash non mais c'était tellement clean pour flash out mais pourquoi pourquoi alors en fait là il a pas flash mais il y a aucune réponse je ne sais pas quoi dire malheureusement bon en vrai c'est dommage parce que là il aurait vraiment pu mettre un top lane kingdom alors que là c'est rien d'autre qu'un misérable trade kill mais tu as vu ouais no phase rush une hache un kill post niveau 6 exact surtout qu'en plus de ça il avait étudié son up pour push la lane donc là Lingwick il s'est fait un peu rappeler à l'ordre mais il n'a plus de flash maintenant et Olaf a le sien donc il va peut-être pouvoir prendre un autre kill effectivement et ce qu'il n'a pas le moindre outil défensif ah c'était le faux il s'est fait juke-head ok un trade qui est even mais qui au final ne l'est pas parce que il y a de la sustain que d'un côté dans cette lane oh attends il y a la morgana qui est en lane non est-ce qu'on ferait pas un 3 man top oh attends c'est bien joué ça il va se faire fumer Lingui là dessus parce que le Cdx il ne veut pas counter gank et le kill qui a récupéré oh le bon flash in mais c'est très très bien dodged par NuMendial sur la mid lane NuMendial ok je pense que ça a payé ça connecte il a 100 flash il a 100 flash ah Django Troubo Django Troubo il est dans la mélasse il est trop beau oh oh dommage dommage après il avait déjà les bots tier 2 et comment dire le gain de MS du Nimbus Cloak c'était dur à toucher ouais c'est sûr c'est sûr c'est sûr on va du coup plus avoir de flash sur Django Troubo et ce counter gank top de la Morgana qui était vraiment bien senti c'est ça je tiens à dire qu'il y a 3-1 mais il faut pas s'emballer au niveau des goals c'est totalement even c'est sûr c'est sûr que c'est even mais on a peut-être un outscale d'un des deux côtés la téléportation de Lingui est-ce qu'on a le backup là on a l'ulti ça peut se fight ça peut se fight ça se fight oh là faut qu'il rotate l'ulti non non oui ils l'ont fait mais regarde le kill 1 pour 0 l'ulti out qui va être forcé non l'ulti in par Cdix qui est ce personnage bleu qui est un 2ème jungle qui lui n'a pas besoin de farm attends mais oui c'est ça c'est le support mais oui c'est le support est-ce qu'il va toucher le red buff il a été red buffé on va lui mettre les auto attaques attention le flash out très très bien joué et on va prendre le kill non sur le mondial qui va pouvoir s'escape et 6-1 pour les astro gaming ce haut là va mettre un snowball sans précédent je te le dis est-ce qu'on va prendre le trade kill en botane oh c'est loupé c'est loupé quoi oh c'est loupé non c'est loupé oh la 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 oh mais j'en reviens pas la classe est totale sur toute la meuf les astro gaming qu'on avait annoncé comme étant des low elo sont en train de leur montrer comment ça se passe en low elo des mégalos on peut le dire mais ils leur montrent ah malheureusement Cdix qui va récupérer le kill 450 gold sur ceux et Karim qui avaient besoin de snowball et le voilà le voilà le bro et Karim ok le gore drinker qui est récupéré sur ce petit Olaf qui a aussi les magical foot oui et là on est clairement sur 1 k gold 4 d'avance déjà sur cet early game il m'a dit qu'il va récupérer la plate sur la mid lane il est devant au farm mais ça va être quand même assez difficile pour lui de faire de faire des choses tout simplement en teamfight c'est ça Django trop beau qui décide de faire un trap à lui tout seul ce Draven ne pouvons pas le rejoindre surtout qu'il a même pas d'ultié en plus ce Draven oh oui allez la deuxième let's go appuie sur ce R appuie sur ce R appuie sur ce R garçon voilà montre lui le gore drinker à la fin si jamais il est resté un petit peu le point de vie c'est très oh là là oh là Django est tellement beau Django vient d'ulti un black shield est-ce qu'on a du monde pour rejoindre sur la botlane là on va prendre un kill il est en réglé sur la zone de stop oh il a conçu son auto-attaque le Q spell on va mettre un maximum de dégâts malheureusement c'est une Morgana support ça on fait pas énormément pendant ce temps là on a le M.M.U. qui est en train de faire et à Moumou qui est sur sa deuxième tentative d'Herald c'est vrai c'est vrai que c'est sa deuxième tentative d'Herald et surtout qu'il y a une tour qui est totalement set up pour ce Herald non mais ils l'ont pas dive tu sais que ça va jamais s'arrêter en top lane si le Kennen n'a pas le phase rush et qu'en plus il se fait démolir en lane et qu'il ne rush pas la moindre survivabilité ça ne va jamais s'arrêter il y a une ping dans ce bush qui ne va pas être check et le deuxième les sanggols qui sont mis sur le Olaf oh là ça rigole pas on va prendre le funnel de Olaf regarde regarde là honnêtement je vais ça peut dive instant je vais être straight forward oui je ne vois pas comment l'équipe des rouges revient dans la game en fait avec un Draven quand tu passes derrière ce n'est pas combackable ils sont full AD à part le le Kennen qui est en train de se faire pulvériser contre un Amumu j'ai vraiment beaucoup de mal à voir comment ils combackent dans la game Yone le maître du swag alors c'est l'espoir probablement probablement et en plus de ça ils ont attention 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 ça pue là ça va mourir on va donner ce kill au Draven le cash le cash sur le Draven il va cash in pas grand chose la protobelt incroyable les tricks de fou t'as vu ce qu'il a fait ? oui oui j'ai vu ce qu'il a fait il a protobelt pour le toucher en max range ulti into full combo des pops instantanés de ce Yone mais de façon ce petit personnage là Nico pour moi le seul problème c'est de trouver un moyen pour que ton ulti touche à quasiment 100% ouais et une fois que tu as trouvé ce moyen là c'est bon mais là pour le coup en teamfight il a vraiment de quoi de se faire setup son ulti mate je vois pas trop je vois pas trop comment il met pas au moins au moins un ou deux mecs en teamfight qu'est-ce qu'il nous fait le Olaf là ? il nous fait Blade ? c'est Blade qui se build comme ça ? ça pourrait être la Blade ok ok pourquoi pas aussi Ravenous Ravenous aussi ? après je pense que Blade est quand même beaucoup plus intéressante la BRK tu veux dire ? oui ok c'est vrai que ça te fait un stéroïde de movement suite pardon qui peut être cool il y a aussi est-ce que ça se build toujours comme ça la Death Dance ? euh non Death Dance il n'y a plus le Vol de Villes sur l'item là il a fait un sceptre d'accord ok 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 cette pink ne sera jamais retirée j'ai l'impression parce que là le canon il sait il sait il a son flash maintenant il va jamais rentrer dans ce tribosh oh Lingo qui n'a pas pris de phase rush quand même contre Olaf tu vois il fait ça et il part parce qu'il avait l'info ouais mais il va aller sur ses golems il est là depuis vraiment la nuit des temps en plus on peut essayer de les récupérer sur les golems elle est vraiment là depuis la nuit des temps oh ah il croyait que mais en fait non c'était la Nico il croyait que c'était le M.E. attention il est en train de décrire c'est incroyable le trait qu'il lui a mis en 0-2 contre 3-0 3-0-1 0-2-0 on est sur 3k gold 5 d'avance pour l'instant pour l'équipe des Astro eSports ok il commence à y avoir pas mal de mythiques de compléter oh c'est Dix qui a chargé son dash in l'invisibilité l'ultimate oh mon dieu ça contre tous il le fait et il meurt misérablement en vrai j'ai vraiment cru qu'il allait le réaliser en ranked ça aurait été dingue en tournois en tournois c'est encore plus élevé que la ranked ah c'est le niveau au dessus oh ah nu mondial est-ce qu'il a son flash il a son flash il va pouvoir s'en sortir tranquillement normalement il va pouvoir dash mais c'est Amu qui honnêtement fait un peu de la peine pour le moment on est sur 20 CS de retard il devrait farmer plus à mon avis ah non plus un niveau de retard je crois qu'il a level up sur la wave alors nu mondial qui ne va même pas tenter de se suicider mais jamais ça passe ça ça ne passe mais dans aucun monde en fait ah bah là ce Amu qui a récupéré pas mal de petites choses c'est Amu qui se fait funnel des gold directement dans la bouche par nu mondial nu mondial qui fait le rush Ginzu du coup effectivement c'est un grand classique sur Yone et derrière il va faire le shilbo surtout qu'en gros la Ginzu non ça fait pas de critique la Ginzu non alors ça en fait mais ça en fait pas oui ça en fait mais ça te le convertit en dégâts on hit c'est ça mais il y en a sur l'item oui et du coup ça te fait double critique donc double dégâts on hit donc là il est à 40% oui ouais ok même s'il ne peut pas crit 40% du coup qui vont servir à la Ginzu et du coup est-ce que tu peux passer genre à 160% par exemple et du coup qui fait beaucoup de dégâts à la Ginzu tu vois ce que je veux dire ? écoute je n'ai jamais joué Ginzu donc je pourrais pas te dire si c'est abusable comme ça ok mais je pense que non je pense pas non plus je pense que dans tous les cas c'est kp le Amumu qui a fait du coup c'est Stone Plate je crois que ça s'appelle comme ça qui sont les Tabis, les nouvelles Tabis et la Sunfire qui est complété donc là il est quand même sur un bon spike ce Amumu attention là il va se faire pulvériser Yon oh il a flash quelle destruction mais regarde les gold hein il y a plus que deux cas d'avance on avait l'impression que c'était à sens unique mais pas du tout ouais malheureusement il y a des erreurs qui sont commises à droite à gauche moi je pense que le Yone va devenir un gros problème et que ce Ekarim est bien trop en avance attends attends je crois que c'est ok j'ai cru qu'il y avait un go in potentiellement sur ce midday et je pense aussi que tu n'as pas remarqué parce qu'ils sont even au... enfin parce qu'ils étaient even au score mais il y a un kingdom sur ces ADK ouais ouais clairement clairement il y a un kingdom Yone sur 40 CS d'avance sur un Draven déjà 5 morts sur le Gin et là ils sont en position pour le Drake le Drake qui respawn il manque un ADC mais je pense que même en 4v5 il gagne le fight actuellement oh ça va en gauge directement ce Ekarim Oh Django trop beau Django trop beau avec un très très bon gauge sur la backline Lingui qui va récupérer le premier kill le Ekarim qui est en train de kite tout le monde le Yone qui a kite tout le monde et ils se sont fait simplement out outplay non mais... peut-être non ah c'est dommage c'est dommage en vrai ils ont pas très bien joué le teamfight oui ils ont pas très bien joué le teamfight ils se sont fait simplement outclass individuellement sur ce teamfight c'est dommage parce qu'ils avaient l'avance au gold oh non pas la Ravenous c'est pas mauvais mais je suis vraiment pas fan en fait la blade aurait eu le même résultat tout en donnant un scaling au personnage qu'il n'est pas censé avoir qu'est-ce qui s'est passé sur ce teamfight ? déjà très bonne ulti du Kennen ah le Amumu s'est fait fumer il a mais il fait pas peur ce Amumu si il a air non non mais j'ai dit il fait pas peur il est particulièrement en retard ah non il fait pas peur c'est sûr mais le Olaf aurait pu faire beaucoup mieux je pense dans ce teamfight aurait pu faire beaucoup plus de dégâts et là malheureusement l'écart qui s'est créé dans l'autre sens et là 3 dragons allez 3 dragons il faut en faire 3 dragons à 17 minutes bon après on est sur une âme montagne c'est certainement la seule la moins forte euh ouais ouais je pense que c'est la seule la moins forte surtout dans ce genre de pompeau c'est la seule qui te fait le moins dire que t'as perdu ouais clairement c'est juste en vrai un petit stéroïde de HP c'est comme si les mecs avaient 200-300 HP en plus c'est chiant mais pas insurmontable c'est ça mais pour la team adverse ça peut être particulièrement chiant parce qu'on est sur du burst AOE et après y'a plus grand chose oh pourquoi pas là le Amumu qui est en position pour tenter un flank ok ça récupère la T1 mid ça va ouvrir la map y'a complètement un truc à faire le Yon n'était pas là du tout moi je pense qu'il fallait oser là fallait dive vraiment ah oui si ça passe ce dive là c'est un 4 pour 0 clean y'a une H sur le Draven en plus sans aucun doute il est forcé de se commit pour le protéger et là ils savent qu'ils doivent groupe hein les astro esports ils savent qu'ils doivent groupe mais malheureusement ils n'ont pas les balls d'engage y'a ce flash in sur Amumu de disponible c'est vraiment en train de trop partager les ressources là ça joue trop derrière là par exemple ils sont mid mais pourquoi tu vois bah oui c'est ça il faut forcer il faut forcer mais le problème c'est que c'est trop tard le Yon a reset il est en position il a push la botlane deny des creeps et voilà Marketeur qui vient de d'epush la midlane euh Draven pardon aïe 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 le one shot de la wave de Marketeur effectivement non mais là ils ont perdu énormément de ressources tellement de gold et d'expériences partagées là peut-être c'est en train de se commit sur un Olaf C'est pas dingus, hein. Est-ce qu'on veut tenter quelque chose ? Oh peut-être ! Olaf qui se met slow ! Qui go sur Django, Django qui se replace. Et Karim qui ne pourra pas être attrapé. Ah là là, c'est dur, on manque d'incisivité. C'est ça. Il faut que Amumu... Ça veut, mais ça veut pas assez. Amumu, pourquoi tu es derrière ? Il faut que tu sois devant à Angage. C'est de toi que ça doit venir. Amumu, montre-leur, bon Dieu ! On est sur 50 cryptes de retard sur ce jungle et il essaie tant bien que mal de trouver un Angage qui... Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces coups de tourelle ? Ok, ok, ils n'ont plus de wave. De grâce à Amumu, Angage ! Je t'en supplie ! C'est particulièrement compliqué. Non mais je te dis, Amumu, il n'a pas de conquérant. Le Karim est un conquérant. Il y a 5 cryptes de retard sur cette jungle. Deux niveaux de retard maintenant. Amumu, appuie sur ton 4 ! C'est terrible. C'est terrible, ils ont essayé de transformer la game en Aram. C'est pas bon en plus avec leur pick. Ça peut être bon s'il faut Angage, il faut trouver la bonne Angage, quoi. Ok, Django qui déwarde. Il y a un patch mid-game qui ont délai les sidelines, côté Astro. Malheureusement, ils ont peut-être délai la bandelette d'Amumu. Et là, le problème, c'est que cette phase de groupe mid qui n'a mené à rien, et ce teamfight perdu au Drake, ont complètement interrompu le snowball du Olaf. Le Kennen est plus ou moins revenu au coude à coude avec lui, et il a très bientôt son zonien. Il n'a pas de phase rush, certes, mais voilà. Il a le zonien qui coûte plus que 2500 goals sur ce patch. Donc le snowball du Olaf est interrompu. Olaf qui part certainement sur un coup près noir. Ouais, le Olaf, là, ça va être compliqué pour lui, parce qu'il n'a plus énormément d'avance. Il a quand même toujours beaucoup de setup. Ça peut lui permettre en fight de taper des cibles assez facilement. Attends. Encore faut-il ? Attends, regarde la Morgana. Elle marche dans le vide. Ah oui ? Regarde, elle a transcendé son humanité. C'est dingus. Elle n'a même plus besoin d'être au sol. Elle défie la gravité. C'est dingue. S'il te plaît, Amemu, il faut que tu engages. Pas maintenant, évidemment. Olaf et tes bots. Mais là, s'ils se commitent sur le nâcheur, c'est une grave grave erreur pour l'équipe rouge. Il veut le flip, le 50-50. Faut pas trop forcer. Surtout qu'il y a l'âme à jouer. Ils ont les trois dragons. Vraiment, je pense que c'est une très très mauvaise idée. Lingui, quand même, est sur une très bonne position. Amemu, ligne droite, ligne droite. Par pitié, je t'en conjure. R, c'est parfait. Mais il a R, beaucoup trop tard. Mais c'est pas grave, on va pouvoir quand même tuer ceux et Karim. Oh, le Jin qui s'est fait flash-in par Lingui. Très bon go-in de Django qui va tomber également. Le Olaf dans la backhand qui tue tout le monde, il est fou ! Il tue tout le monde ! Attends-le. Mais pourquoi fait-il ça ? Et Olaf qui tue tout le monde ! Et Barron, ils les ont presque ace ! Et voilà ! Pourquoi ? Pourquoi ils ont pas juste récupéré Lassoul ? Pourquoi ils ont autant pressé alors qu'ils avaient galéré à comeback pendant dix minutes ? Mais surtout que... C'était un désastre annoncé ce call, Barron Nashor ! Tant de pourquoi, si peu de réponses ! Tant de pourquoi, si peu de parce call ! Parce que là, regardez, vous récupérez le Nashor et derrière, avec ce Nashor, ils vont réussir à prendre le Drake et donc il y a Delay Lassoul. Oh mais pourquoi tu reset mon frère ! Surtout que regarde, il y a Iron sur Morgana, du coup elle va stacker des résistances. Il y aura le Olaf, il y aura le Amumus, ils arrivent à stacker des dragons de la montagne. Ils vont avoir des montants de résistances aberrants, démentiels, rocambolesques ! Allez, est-ce qu'on va peut-être avoir le droit à un deuxième fight sur le Drake ? Là par contre, c'est dur, on n'a pas le CD du CD d'Amumus, on veut essayer de le... Non mais ils sont pas en position, ils sont pas du tout en position. Ils sont pas du tout en position, on va pouvoir le récupérer gratuitement pour les Astro eSports. Ok, le visage spirituel qui a été fait de la part du Olaf pour augmenter son sustain et tenir son opposant. Bon, c'est certes... Oui, non c'est pas mauvais, c'est pas mauvais, mais on est quand même contre beaucoup de dégâts. Alors, certes, mais il joue Olaf et il a déjà des tabis. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il a énormément d'armure de base. C'est vrai, c'est vrai, je suis d'accord. Et là on va pouvoir revoir le fight, Amumus qui a refusé de tenter la bandelette. Et là, il y avait trois personnes à ult, malheureusement, il a attendu un tout petit peu trop tard. Mais c'est pas grave, parce qu'il a réussi à turn sur l'Ekarim, l'Ekarim qui s'est fait complètement dépop. Lingui, sur la backline, qui a essayé de kill l'ADC, malheureusement, il n'a pas réussi, il manque un tout petit peu de dégâts. ADC qui a pu flash out. Et on se retrouve sur la midlane, Olaf, il est si fort, il y a eu un double kill sur la midlane, le Draven est également mort. Est-ce qu'on n'aurait pas le droit à une fin de game ? On a encore l'ulti sur Amumus. Ah, on n'y croyait plus. Moi, très sincèrement, je m'étais dit que les Astros avaient réussi à chase early game, mais que derrière, ils étaient juste individuellement moins forts et que ça allait trop se voir sur une game qui dure, mais non. Non, la team adversa beaucoup trop forcée au Nashor. Mais ce Olaf, ce Olaf qui est monster big. Il est monster big, il a stompe la top lane Lingui qui a participé à la LFL. Est-ce qu'on peut dire que le Olaf peut jouer en LFL peut-être ? Est-ce que c'est peut-être un des meilleurs Olaf français, si c'est le meilleur ? Oui, oui, je pense qu'il est meilleur que moi et que Adam. Je pense que les mots sont justes et que ce Olaf est peut-être le meilleur, le tout meilleur français. Peut-être même que c'est le meilleur top liner qui existe au monde. Je n'irai peut-être pas jusque-là, c'est vrai que tu t'emportes un petit peu, Alder. Ah, Olaf qui se met dans le buisson discrètement. Ah non, c'est la Nico qui se met dans le buisson discrètement et pourquoi fait-elle ça ? Pour sip du poguerino chat. Elle sip une grande gorgée de poguerino et on est reparti. pour taper les tours. Un peu de poguerino et c'est parti. Un peu de poguerino et on va peut-être... Attends, je crois que c'est bien ce qu'il me semblait. La Nico qui s'était transformée en un Mumu pour faire croire que... Mais non. Et on est en train de taper la tourelle. Karim qui cherche un flank, mais est-ce qu'on a vraiment envie de flank ça ? Je pense qu'il faut flank. Je pense que la meilleure chance qu'ils ont, c'est de jouer en flank, de jouer séparé, de jouer une compo un peu éclatée. Excuse-moi, Potchard, je t'ai coupé. Je disais que leur meilleure chance de gagner, c'était de jouer un peu en compo éclatée, c'est-à-dire un dans tous les coins. Parce que forcément, si ça joue groupé... Alors, je suis d'accord avec Toumou, mais est-ce qu'il les gagne vraiment, les duels ? Encore une fois, il y a ce Olaf et ce Amu qui a bientôt tant de mails de compléter. Il faut, je pense que pour moi, il faut que le Kennen arrive sur le flank en fait. S'il arrive sur le flank, il arrive à trouver le carry AD, peut-être le mid laner, il y a quelque chose à faire. Mais là, c'est vrai que le Amumu Olaf fait quand même vraiment peur. Oh mon Dieu, c'est l'instant replay. Alors, je tiens à dire que ces instant replays, avec uniquement les voix des personnages en version française, ça me fait tout bizarre. Pareil. Ok, Olaf qui allait in and in and in. J'en reviens pas. Il l'a démonté par contre. Olaf qui vient d'aller dedans, dedans, dedans. Je n'en reviens pas. Double kill de ce Olaf. Il n'avait même pas besoin d'assistance. Un des meilleurs Olaf du monde. Du monde. Ok. Oba. Non, non, je ne le dirai pas. Tu n'as pas remarqué mon imitation. Non, je ne le dirai pas parce que Mastercard n'aime pas les insultes. Mais je l'ai vraiment pensé fort. Olaf qui est en train de partir sur une Death Dance pour tanker cette compo AD, comme tu le disais justement. En plus, il aura souvent des take down, donc il fera, comment dire, il retirera le dot qu'il se met. Tu sais comment ça marche maintenant, la Death Dance ? Non, pas du tout. Dis-moi. Alors, en gros, tu diffères encore les dégâts comme avant. Ah oui ! Tu n'as plus le vol de vie, tu n'as plus les résistances hybrides. Quand tu prends un take down. Et dès que tu as un take down, donc kill ou assist, le dot que tu avais sur toi, tu le supprimes. Ah, c'est vraiment pas mal ça. Franchement, c'est intéressant. C'est vraiment pas mal. Quand on tente de vaut sur un bruiseur et que tu veux aller front comme ça, c'est très intéressant. Ouais, sur Olaf, c'est vraiment lourd. Surtout que le sustain qui ça va lui apporter, en plus de ça, va être assez délirant. On est quand même face à un Olaf vol de vie. Oui, clairement, il a dit hard sustain. Clairement, vol de vie oriented. Et ça va jouer le prochain Drake. C'est dommage, côté Astro, on a quand même bien profité de ce Nashor. On a pris plein mal de tourelles. Mais là, on est un peu attentiste, un peu en train d'attendre le Drake. Ça peut marcher, clairement. Mais là, je crois qu'il va y avoir le Drake et le Nashor à peu près en même temps. Le Drake va être un petit peu avant. Qu'est-ce que ça essaie de faire sur cette top lane ? On est vus, on est vus. On a cherché un catch. La ward a vu tout le monde. Mais catch qui ? Catch qui ? Personne ? En vrai, je pense que personne n'a envie de face ce Yone en 1v1. Pas même le Olaf ? Oui. Oui. En fait, le perso... Oui, ça, il dégoûte en fait. Oui, c'est bien ça. Du coup, t'as pas envie d'être contre lui. Ouais, t'as pas envie d'être dégoûté, donc... En général, tu le laisses push. Mais là, je viens de voir d'un rapide coup d'œil. Numandiel qui est quand même sur 70 CS d'avance niveau 15. C'est vrai qu'il fait beaucoup de speed push depuis tout à l'heure. Oh, le trap. Le trap de piège. Oh, attention ! Il va se faire complètement des pops et non, il survé. Non, 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 il est quand même assez dégastant. Il fait tellement mal. Est-ce qu'on a quelque chose peut-être ? Ok, il se replace. Le coin de Numandiel. Très bon dodge. Oh, le stun qui touche. Le stun qui touche, l'ignite qui va être envoyé par Linguin et ça va être le kill qui va être récupéré. Ok, 1 pour 0. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire en plus là ? Est-ce qu'il y aurait une punition ? Sur Linguin peut-être. Malheureusement sur Lach, il n'a pas la plaque du mort. S'il avait la plaque du mort, il en tuait un. Cet item est délicieux, Chap. L'as-tu testé ? Oui. Tu es si rapide avec un seul item. Sur Udyr. Ces petits 5% de movement speed. C'était incroyable quand même. C'est délicieux. Mais pas que les 5%. Tous. L'item est incroyable. Pour moi l'item est vraiment incroyable. Je pense aussi. Je pense aussi qu'il est vraiment incroyable cet item. nous nerfait jamais par pitié. Astro Dragon. Le Djinn. Ok. Draven. Draven qui DPS bien. C'est Olaf. Mais c'est le go-in. Le sustain ! Le sustain est démentiel. Olaf qui est en train de 1v5 dans la backline. Il a déjà fait 2 kills. C'est Olaf et on va pouvoir récupérer le troisième kill sur 7. Il n'y a pas de DPS pour le tomber. Il n'y a pas de DPS. Très bon flash. Très bon flash de la Morgana. Et Olaf qui fait 3 kills dans la backline. Et c'est le meilleur Olaf que j'ai jamais vu de ma vie. Et comment fait-il ? Moi je n'arrive pas à faire ça avec Olaf. C'est complètement dingus. C'est Olaf qui récupère 3 kills. Et on va récupérer l'inhibiteur mid. Est-ce qu'on peut pas peut-être tenter de finir la game en fait là-dessus ? On a une wave qui arrive. On va essayer de finir. Du côté de Astro. On n'a pas l'ulti d'Amumu. On n'a pas l'ulti d'Amumu. Et ça, ça peut être problématique. Du mondial n'a pas encore son ulti. C'est dit que ça n'a pas son ulti. Je pense que c'est une fin de game. Par contre, ils se répartissent sur les tours. C'est du vilain trolling ça. Oui, il faut taper qu'une seule tour. C'est l'idéal en général. Et pourquoi il cherchait à tuer Astro Yonez ? Mais ça troll tellement fort ! Tape, tape Olaf, tape, tape. Montre-leur, le sustain. Oui, c'est comme ça. Allez garçon ! Allez garçon ! Il t'existe tellement ! Il meurt ! Oh non ! Malheureusement, Amumu. Seul contre tous. Montre-leur, Amumu. Oh ! Oh ! Je n'ai rien dit ! Le Draven qui va cash out. Amumu qui n'a plus de mana. Draven qui va prendre environ 50 ans le tuer. Je pense qu'il gagne le 1v1. Non, j'ai rien dit. Il n'a plus de mana malheureusement. Quadruplet de ce Draven tout de même. En vrai, c'est très problématique parce que nous sommes face à la personne qui est capable de tuer ce Olaf. Oui, mais si tu lui donnes un quadruplet et qu'il obtient le DPS pour tomber ce Olaf, ça devient très problématique. Je pense qu'il peut tuer ce Olaf, mais je pense que s'il se fait cesser, il meurt dans la zepto-seconde. Oui. Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai, mais là ils vont avoir un inhibiteur à défendre. Leur Nexus n'est pas à nu. Ils auront le nageur pour récupérer moult farms. Il ne faut pas oublier qu'on est sur un sacré différentiel de farms sur les deux caries. Certes. Je pense que c'est encore gagnable. Regarde le différentiel de gold. C'est encore gagnable, il faut quand même dire que... Le différentiel de gold est inexistant, Chap. C'est vrai. Il est inexistant. Un tout petit cas gold. Un cas gold à 30 minutes, c'est rien. Là, ce qu'on veut savoir, c'est qui joue avec Gathering Storm ? Qui a eu le power spike à 30 minutes et qui ne l'a pas eu ? Eh bien, je pense que vraiment très peu de personnes jouent avec Gathering Storm, Chap. C'est vrai. C'est une rune un peu oubliée. Nimbus Cloak existe, Transcendance existe. Surtout dans ces premiers jours de pré-saison où ça va très très vite. C'est vrai. On a le Olaf et la Morgana qui sont topside. Peut-être en train de tenter un pick, mais on n'a pas l'info sur New Mondial. Pourquoi il est en train de partir ce bon père Ekarim là ? Qu'est-ce qu'il nous fait ? Un GA ? Un GA très probablement. Il a deux composants du GA pour l'instant. Et l'AMU qui est loin derrière au niveau du farm par rapport à Ekarim. Ah, ça veut finir. Il ne veut pas que ce différentiel de farm continue de se creuser. Oh, l'ultimate pour zoner. L'ultimate peut-être pour zoner pour essayer de mettre un maximum de dégâts. C'est compliqué. Il ne se passe rien malheureusement. Oh ! Attends, il se fait root ? Non, Django qui survit. Oh, il va tomber. Il va tomber. L'ADC qui est mort. On va mettre un maximum de dégâts. Le Olaf qui tape mais qui malheureusement se fait croc de contrôle. Il n'a pas réussi à tuer qui que ce soit. Et les astros qui se font ace ! Là, ils ont atteint un stade où il y a trop de DPS pour le Olaf. En fait. Bah... Je crois. Le dragon est quand ? Le dragon est dans 40 secondes. Je pense que ça leur assure le dragon aussi. Le Olaf n'aura pas la téléportation. Donc ils auront la soul. Ils seront passés devant en gold. Ils ne vont pas finir au mid. Olaf a fausse Q7. Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu s'amuser à jouer le cadet à la fin. Alors qu'ils tapaient la même tour. Puis la même tour, ils finissaient. Oui. Surtout que Olaf a récupéré son ulti à la fin. C'est ça. Il fait que les ulti et Z pour DPS le Nexus c'était bon. Oui. Olaf détruit le Nexus. Mais bon. Pas très très bien joué du côté des astros. Les astros qui viennent de passer assez largement derrière au gold. Mais ils ont toujours la meilleure compo de fight. Ça c'est inévitable. Et ils ont en plus de ça... Euh... Le fait de jouer pour une groupe presque sous la D. Alors je commence à avoir envie de te contredire. Parce que meilleur compo de fight, meilleur compo de fight à ce stade. TNN et Karim 7. Je pense que c'est plus intéressant que Nico ultra outfarm. Morgana qui n'a pas de Zonia. Moi je pense que si Jin peut taper, il fait vraiment un carnage. Mais là il n'a pas pu taper du tout. Si Jin peut taper ? Oui. Mais hello ! Il est niveau 14. Il ne fait pas un carnage. Hello ! Mais là il s'est fait d'époque, regarde-le. Un un ! Non mais bro, je te jure vraiment... Sans troller par contre, ce Jin est incroyablement en retard contrairement à ce que tu crois. Jamais il ne DPS l'équipe. Il ne sait pas quoi dire en fait. Regarde ça ! C'est sad en fait. Regarde ! Le Jin, il a 3 items. En face. Full build. Full build le Draven. Ah oui il est full build ouais j'avoue. Ah oui ! Ah mais le Draven encore une fois peut se faire croc de contrôle. Ah parce que Jin il peut pas. Si il peut. Bah voilà. Mais le Draven il peut se faire croc de contrôle et il crèche dessus par Olaf. Oh ! Et Karim ? Ah non. Ah non. Bah en fait on l'a vu, on l'a vu Ghost et du coup il y a eu un backup de l'ATP. Et Karim qui avait vu un grand verre de villageoise mais qui s'est dit non. Après réflexion non. Après réflexion c'était qu'un verre de poggerino. En fait le problème vraiment c'est que les Astros. Genre. Ils avaient la game mais cent mille fois. Oui oui oui. Et ils n'ont pas réussi à finir proprement. Ils ont un peu trollé. Mais on a vu que ces joueurs Astros c'est des joueurs qui aiment bien faire une bonne action. Et après tout rejeté. Oui. On l'a vu directement avec ce dive d'Olaf en top line. Moi j'ai bien aimé le rundown mid final. Pour tenter de finir la game alors qu'il y a une tourelle Nexus qui reste en vie. Alors que tout simplement se mettre sur les sidelines pour push les tourelles qui restent aurait été plus simple et plus efficace. Oui je suis d'accord avec toi. Mais là regarde. Regarde. Regarde ce Yone. Qui a tellement scales à Ginzo. Qui a 110 CS d'avance. Qui a une stopwatch. Qui est niveau 18. Qui a ses deux sorts d'invocateur de up. 310 CS. Là ça va être ça va être dur. Oh peut-être. On est beaucoup trop loin. Ce Draven qui a transitionné deux items létalité into crit. Ce Draven qui a 80% de crit. Oui c'est ça. 80%. 80% de crit avec un montant de pénétration d'armure qui doit être insane avec l'Eclipse. Il va cogner là. Mais je pense quand même que le Draven mettra du temps à tomber ce Amumu. Draven va clairement mettre du temps à tomber le Amumu. Mais franchement il a le Last Whisper. Il a de la létalité. Et il a le passif mythique de l'Eclipse. Vraiment il doit. Je pense qu'il est capable de mettre des crit à 400 sur la mue. Franchement. Je pense pas. Après je sous-estime peut-être ce que Marketer a fait au crit. Alors Marketer a bien gut les critiques. Mais surtout en fait le fait d'avoir deux items létalité. Contre un. Même si t'as le Last Whisper. Le fait d'avoir deux items létalité contre un tank. Ça t'handicape vraiment beaucoup. Hum hum. Hum. Et en plus Marketer a un peu gut les coups critiques. Donc je pense qu'il va quand même. Moi je pense qu'il lui met des crit à 300. Ce serait déjà honorable. Oui. Vu la vitesse d'attaque qu'il a. C'est ça. Et par contre s'il a pas CH il lui met des crit à 170. Bon Braven on part du principe qu'il a CH. On verra. On verra combien de dégâts il lui met. Regarde. Ils n'ont plus le burst. Déjà que ça commençait à manquer de dégâts là. Du côté des Astros. Il y a cette soul mountain qui a été récupérée. Regarde moi tous ces magnifiques fêtes potes. Qu'est-ce que c'est ? Oh Django trop beau ! Ah Mumu il a une baie dedans. Ah non. Malheureusement l'ADC s'est fait complètement one shot. On a quand même le Olaf qui fait pas mal de dégâts. Le flash in. De la Nico qui fait pas mal de dégâts aussi en AOA. Le Olaf qui est toujours en vie. Il ne reste que la Mumu. Mais le Draven est toujours en vie. Et le Draven est en train de fumer tout le monde. Quadruplé de ce Draven. J'ai bien regardé. Tu avais plutôt raison sur les chiffres. Les critiques du Draven sur la Mumu étaient à 322. Ok. On était presque entre 300 et 400. On peut clairement voir que Marketer est passé par là. Oui c'est vrai que Marketer a un peu... C'est un peu les lois de la marketerisation du marché quoi. C'est ça. On nerfe le coup critique en saison 1. Et les... Alors attends. Drifter. C'est notre support. Notre sub. C'est le nom de leur équipe. Effectivement. Qui vont remporter les Astros qui avaient la game. On va pas se mentir. Les Astros qui avaient la game à plusieurs reprises mais qui... Ils ont pas su finir. Ouais c'est ça. Ils n'ont pas su finir. Mais ils pouvaient vraiment. Il y a quelques lacunes en macro. Et euh... Mais sinon honnêtement, le Top Gap a fait écouter la game. Oui je... Je suis clairement d'accord. Mais Phase Rush ? Lingui apprendra à prendre Phase Rush. Ça lui apprendra. Ça lui apprendra. Petit disrespect de l'adversaire. On ne veut pas prendre le Phase Rush. Après c'est... Comment dire ? Le template grimoire et agréable à jouer. Mais non. Phase Rush. Ouais. Et bien, messieurs, quel game ? Quel game de fou ? Quel game, j'ai envie de te dire. Hello la game ! Euh... En vrai euh... La peur de gagner peut-être quand même. Je pense que c'est ça. La peur de gagner sur le... Sur le dive... Enfin le... Le moment où... Ouais vraiment ils tapent les deux tours en même temps. Est-ce que tu penses pas que c'était l'inverse ? Est-ce que tu penses pas que c'est au contraire une euphorie de la victoire ? Ah ! Tellement sûr de gagner qu'on répartit les dégâts sur les tourelles. On va essayer de... Chercher un petit kill pour le KDA sur Ekarim. On se fait plaisir. Ouais bah finalement... La game a tellement de reprise quand même. Parce qu'en fait on s'est dit au tout début on s'est dit... C'est gagné. Après on s'est dit... Flash ! Pourquoi tu flash pas là ? En fait je sais ce qu'il s'est dit dans sa tête. Il s'est dit qu'avec le triomphe et la fin de son ultime qui va lui redonner son armure, ça passait. Ouais. Mais non ! C'est pas passé. Mais non ça ne passe pas. Après le Olaf, quand même le MVP de la game quoi. Oui. Sur le total au final il a vraiment été là. Sauf que... Il a été très présent sur cette backline. Vu qu'il a fait une erreur... Ouais. C'est l'erreur peut-être de trop et c'est peut-être la seule mais c'est celle qui coûte la game. Donc ça fait un peu... Ouais c'est assez tendu. Il fallait vraiment taper ses tourelles. Après on l'a fait une pression écrasante sur ses épaules. Et comme tu l'as dit par contre en vrai, pas de phase rush, une H1 mort au level 6. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Une H1 mort. Bon il n'a pas flashé le coup de tour mais tu l'avais prédit quand même. Et ça, ça fait plaisir. On voit que tu es un expert. On est face à un expert. Mais ouais c'est vrai que leur league game était assez catastrophique pour l'équipe de Drifter. Suamu, beaucoup trop hésitant. Suamu qui n'a clairement pas suffisamment conscience qu'il joue un 60% de win rate pick. Oui c'est vraiment ça en plus. C'est vrai ? Parce qu'en plus il était en retard sur toute la game au niveau d'XP, au niveau des creeps. Il était tellement late. Le flash pour ramener l'ulti plus que... Le Olaf a compris que le match-up était totalement gratuit, qu'il pouvait le snowball. Et en vrai il a failli faire la game tout seul tout de même. Pour le coup je ne pensais pas qu'il serait capable. En plus c'est contre Lingui, ce n'est pas n'importe qui en face. Même si il n'y a pas forcément les bonnes masteries en l'occurrence. C'est lui qui les a choisis. On se comprend. C'est juste un problème de Keystone. Tu refais exactement le même game avec Kennen qui a un phase rush. C'est un no match. Ouais. Je suis d'accord. Ouais mais au final ils ont quand même un peu claqué des faits si je m'ose l'expression. Ose-toi, ose-toi, ose-toi. Est-ce que Draven comme ça ? C'était stylé ça. Ça c'était bien joué ouais. Ça c'était propre. Du bout du bout. Du bout du bout. Il va la chercher, il va la mettre sur le poteau. Ça régale. Là par contre c'était... Trop. M'a opposé Richard. Là il a... M'a opposé Richard là c'était n'importe quoi. En vrai, en fait il y a eu du... Il y a eu de l'avance beaucoup de Astro et il y a eu un peu de throwing. Ce fight là était magnifiquement géré. On va pas se mentir. Échappe l'a très bien dit en cast. Le Olaf il a fait niiimpe. Tu sens qu'il y a un petit niveau d'écart entre les joueurs individuellement et dans ce genre de fight. Avec l'avance qu'ils avaient, normalement Astro devait le stomp et gagner la game là-dessus. Et normalement avec l'avance qu'ils avaient, ici c'était gagné, c'était terminé. Mais le fait que du côté de support drifter on ait réussi à bien faire son fight, ça a forcément retourné un peu la game. Le Olaf en fait il a chaisé lui et Karim alors que Nojo qui se tournait sur le Moula pour qu'il tue Travon et Yone. Là il y a un autre throw qui a un disaster class là aussi. Ça c'était une honte. Là c'était vraiment une disaster class. Mais ce Mew qui a vraiment pris tellement de temps pour ulti. On rappelle, l'ulti qui stun maintenant, faut pas hésiter. Effectivement. Et après le truc c'est que là Olaf, comme tu nous l'as très bien dit, il a tué tout le monde. Il tue tout le monde. Là il fallait juste attendre qu'il revienne. Et boum. Mais c'est marrant qu'il y a un Mew dans la game Xari parce que vu que tu es là, forcément ça me rappelle l'époque d'Eclipsia. Et ce Amumu m'a fait penser au Amumu de Maxildan figure-toi. Maxildan qui est, j'avoue qu'on peut le dire qu'il est rentré dans la légende avec cet Amumu 503 dégâts. Sur quoi Mute ? Maxildan est surnommé celui qui fait pas beaucoup de dégâts avec Amumu. Après c'est dans le milieu de LOL qu'il est surnommé comme ça et il ne joue plus à LOL. Il a raccroché les crampons quoi. Il a raccroché les crampons, c'est vrai. Mais là vraiment on va voir, on va très certainement le voir en replay parce qu'à ce moment-là tu te dis bon Draven il a beau avoir du stuff, il se fait pulvériser. Là le sustain du... C'est une détruction. C'est game là. Là normalement c'était game. Là c'était game, le sustain du Olaf était complètement dingus dans ce fight. Et il fait vraiment un taf de fou. En vrai le Olaf est là. Là ils se sont répartis sur les tourelles et pourquoi le Olaf est parti sur Loé Karim ? En vrai ils sont... Non je pense qu'ils le savent, je pense qu'ils le savent. Il faut pas trop leur mettre le couteau. C'est ça. Et je pense qu'ils vont s'en mordre les doigts quand ils verront les adversaires jouer contre Rekles. Bah en vrai c'est toujours chiant parce que... Après très sincèrement, vu le différentiel d'Elo, sans vraiment chercher à attaquer les joueurs astro, ils se sont vraiment bien débrouillés. Ils jouaient bien. Ils avaient la bonne compo aussi. Il y avait un différentiel d'Elo qui était... comment dire... Un super à ce stade. Ils se sont très très bien débrouillés, ils auraient pu finir plusieurs fois. On sentait qu'ils étaient vraiment sur des comfort peaks. On sentait qu'ils étaient sur des cheese peaks mais qu'ils les maîtrisaient plutôt bien. Ils avaient une très bonne compo. Le seul problème c'est que dans les deux dernières fights, bah là on l'a vu, le Jin, il a pas mis une balle quoi. Mais je suis prêt à parier que l'AMU a pas beaucoup de games sur son champion. Ouais, il a juste pris en mode c'est fumé, mais je suis peut-être un peu perdu dessus. Par contre la Niko Rocket Belt, je ne sais pas quoi là, ça a l'air d'être vraiment fort et potentiellement viable. J'ai potentiellement le testé parce que ça avait l'air vraiment solide. Mais c'est vrai que l'époque où ça jouait double item glacial. Niko c'est vraiment... tu veux juste chercher à... comment dire... Résoudre le problème de comment tu mets des adversaires dans ton ulti. C'est ça. Et une fois que tu as résolu ce problème, le perso est excellent. On revoit les derniers fights, mais alors c'était déjà plié. Tu as tout dit. Après Draven, il y a combien de kills à la fin pour Draven ? 14. Le quadruplet qu'il récupère en plus derrière quand il finisse pas. Ça met Into Nashor. Difficile. Into l'âme de la montagne. C'est vrai qu'en fait, le fight qui perd au Drake, ça ouvre aussi la... Enfin ça fait le troisième Drake, donc du coup il y a une full pression pour les Drake. Et ça enchaîne quoi. Et s'il n'y avait pas eu ce trop entre guillemets au Nashor, ça aurait été fini bien avant. Mais ils n'ont pas démérité. Celui qui dans le chat disait qu'ils sont monstrueux, avait pas tort, malheureusement en peur de gagner ou au furuit de gagner. Ce sera à eux de nous dire, mais ils sont malheureusement sortis. Ils ne feront pas partie du dernier carré. Et ils ne rencontreront pas Akabane Isgang. Enfin la CACORP on peut le dire. Sachant que celui qui gagne, évidemment, il aura quoi ? Une occasion priceless qu'on ne voit qu'une fois dans une vie. Priceless c'est le mot. En vrai oui. Une expérience priceless comme on le dit. Nous possédons pas de prix. En français. Show match contre les G2. G2 qui vient de recruter Reckless. G2, Reckless. Ça régale. Et attendez quand même parce qu'on parle du show match. Full setup quand même. PC, écran souris, clavier. Ça c'est moins priceless parce que ça a un prix pour le coup. Oui mais c'est vrai. Je te l'accorde. Apidle, apidle. Je te l'accorde. Mais sur des faits. C'est moins priceless mais du coup c'est un bon price. C'est un bon price. C'est un bon price. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé ? Est-ce que vous pensez que la... Alors on va parler des quart de finale qui vont suivre. Mais pour cette demi finale quand même. Est-ce que vous avez quand même un petit favo ? Est-ce que vous pensez que Akabane n'a pas trop à craindre de cette équipe ? Pour la demi finale ouais je pense que... Non quoique en vrai... Bon. Ils sont quand même favoris. Attendez demi finale. De ce qu'ils nous ont montré. Du BO3 demi finale. De ce qu'ils nous ont montré. Notre shooter c'est Drifter. C'était un peu honteux. Pour ? Pour ce qu'on attendait d'eux. Oui, oui. Pour les quart de niveau qu'ils avaient ils auraient pu faire ça proprement. Mais ils n'ont peut-être pas pris assez au sérieux le match alors que là... Peut-être. Peut-être. Mais franchement ils se sont fait peur de ouf. Parce que moi je suis dans leur équipe il y a 3-4 fois où j'ai en haut de balayer mes louces les gars. Quand il y a 7-1 et le Olaf en 5-0... Mais il y a quand même un petit différentiel entre les joueurs de la CACORP et... Sur le tableau du haut la cabane gang est quand même très très bien. Les ex-CACORP pardon. Les ex-CACORP si tu veux. Qui sont sur le chat d'ailleurs et qui disent qu'ils vont faire qu'une bouchée de reclès je crois. Donc on verra ça. Je pense qu'on s'enflamme un peu au niveau des ex-CACORP. Il faut d'abord gagner la demi-finale et la finale. Je pense que tout le monde aura du mal. Voilà on verra ça. Il nous reste 2 quarts de finale. Puisque dans le quart de finale il y a 4 matchs évidemment. Messieurs s'il vous plaît un petit peu de calme. Un petit peu de sérieux. Il y a tout. Alors il y a tout qui est... Il y a tout dans cette équipe. Il y a tout. Il y a de tout. Je ne manque rien. Il y a tout. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Treton ? Il y a tellement tout. Il y a tout dans cette équipe. Il y a Drifteur justement. Il y a Drifteur en effet. Il y a des joueurs que je rencontre un petit peu en solo queue. Mais je t'avoue qu'il y a Boukada, qu'on connaît pas mal, qui est vraiment très très bon dans la jungle. Mais hormis ce pseudo, ce n'est pas les pseudo que j'ai beaucoup vu. Honor que je croise un petit peu en solo queue. Drifteur aussi. Tu es tellement fort que tu ne rencontres que les meilleurs. Il y a Whelan sur la top 1 qui est lui aussi très très fort. Donc on va dire que cette équipe, pour moi, a des joueurs un petit peu plus aptes à remporter la partie. C'est plus expérimenté en équipe surtout. Il y a Honor. En fait, c'est même une très très grosse équipe. Il y a vraiment toute cette équipe. Et c'est aussi une des grosses équipes, je pense, qui sera peut-être favorite. Les 5 pseudo, on les connaît. Je pense qu'ils n'ont fait qu'une bouchée de la CACORP. qui eux aussi sont en cartes, donc ils méritent. Ils sont bons. Je crois qu'ils ont lavé Lunari. Non, ce n'est pas eux, mais je crois que c'est eux qui ont battu Lunari. Je crois. Bonne team aussi. Bonne team. Est-ce que tu reconnais du pseudo ? Je reconnais Zig Ziflet. Je reconnais Raccoon. Raccoon ! Et c'est tout. Pourtant, Rift est assez haut et lourd, et ça ne me dit rien. Je reconnais Draptix. J'ai vu dans des games. Oui. Est-ce qu'il y a du pic un petit peu marrant, un petit peu stylé, top ? Gnarr, Rumble. Bon après, c'est les top picks 2020. Donc 2020, c'est aussi en saison 10 évidemment. Alors Gnarr, plus trop. Gnarr, c'est plus les joueurs qui vont bien l'aimer. Ouais. On n'est plus dans les top picks. Là, le top pick qu'il y a dans son pool de champions, c'est Shen. Gnarr, Rumble, ça doit être de la passion. De la vilaine passion. Des goûts honteux, mais de la passion quand même. Non, Rumble, c'est de bons goûts. Ce n'est pas intéressant. D'ailleurs, Rumble avec le nouveau liandri et tout, il n'y a pas moyen de moyenner ? Il n'y a pas de moyen de faire un truc ? Si, c'est bien en plus. Je pense que... Et je pense moi que Rumble, avec la Rocket Belt, il y a un truc. C'est un hidden OP ? Je pense qu'il y a un truc. En vrai, oui, je suis d'accord. C'est borderline OP ? C'est... Non. Je ne me permettrais pas. C'est borderline viable. Oui, c'est ça. C'est plutôt le pied qui a deux doigts d'être vraiment de retour. On ne le voyait plus. C'est vrai. On ne le voyait vraiment plus. Borderline viable, je dirais plutôt. Je suis assez d'accord avec la fin d'analyse de Chap. Merci à toi Chap. Bon, de ce que vous avez vu sur ces deux premières games, est-ce qu'il y a vraiment un pic où vous dites ça, ça m'a bien plu ou ça, je vais peut-être le tester ? Le TF de nucléaire était quand même... Enfin, il a envoyé des Mastercard de fou. C'est vrai, mais là, il y a eu une situation aussi qui fait qu'il a été bon. Mais je ne suis pas sûr du pic quand même. Le Nico que j'ai pas vraiment aimé. Nico a testé. Nico a testé. J'aurais bien aimé voir le Maître I, létalité. Ils ne pouvaient pas laisser ça. C'était le 6 ultime. Ils auraient peut-être perdu. C'était leur ticket BO. C'était le ticket BO, oui. C'est vrai que ça met mal. On est parti directement, du coup, dans cette troisième game. Troisième game, troisième quart de finale. Et on va rentrer directement dans les Picks & Bans. Picks & Bans. On rappelle les équipes. Y'a tout. Contre Imperial League Esports. Et ban Camille directement. Fiddle. Tiens, Fiddle. Qu'est-ce que c'était que ce plus horrible ? C'est Fiddle. Je crois que c'est Fiddle en France. Jean qui a été ban. Ah, une game sans Jean, ça, ça fait plaisir. Ok, on retire Chêne. Tu l'avais dit. Ça va vite. Ça va très très vite. Victor qui est retiré. Ils ont discuté en amont, je crois. Fiddle de retiré, c'est surprenant. Victor qui est borderline OP aussi, on peut le dire. Samira Open. Qui a été très vite calmé toutefois. Et bien calmé même. Samira la plus belle Open actuellement. Samira qui est tellement belle. Si elle n'est pas Picks, honnêtement, je mange mon chapeau. On va pas se mentir. On va voir, mais... Non, ça va être Picks. Ça va être Picks. Ça va être Picks. Ça va être Picks. Je sais même pas pourquoi on fait genre. En fait, le truc, c'est que c'est peut-être tellement souvent ban que les gens la jouent pas en fait. Et donc du coup, ils sont perdus. Non. Non, je pense que beaucoup de déterrisse une. Ce rue dessus, pardon. Ce rue dessus, pardon. Ce rue dessus. Oh, c'est là. Je pense une Seraphine. Elle est Mimi aussi. Elle est Mimi aussi. Mais j'ai pas trop d'avis sur le champion. Sauf que le champion, les spells sont beaucoup trop faciles à dodge. Et beaucoup trop... Pour moi, elle est grandement fait par son ultime. Ouais. Son ultime peut solo win a fight quand même. Pour moi, c'est un air perso. Vraiment, c'est Malphite Thierre. Moi, je trouve ça pas ouf. Je suis déçu par le reward. Enfin, c'est un reward de Sona qui est pas ouf. Attention, attention à ce que tu dis quand même. L'ultime est particulièrement puissant quand même. Il peut aller très loin. Oui, celui-là est vrai. Ceux-là est vrai. Samira, évidemment. Pour moi, le perso est fait par son ultime. Mais c'est aussi assez motivant de jouer avec elle. Parce qu'à chacun de ses sorts, elle fait des bruits agréables. Par contre, je suis pas fan de l'avoir mid en vrai. Je préfère l'avoir en sup. Pour moi, c'est clairement un air perso. Mais t'as pas besoin d'avoir de dégâts, quoi. On va voir. En bit late, ça peut faire le travail. Ça peut être aussi adécédent. Sarafine, tu peux être un petit peu sur tous les rôles. Je ne savais pas. Je ne suis pas assez expert. Gaillot en face. Gaillot, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar, tout simplement. Il n'y a rien à dire de plus. Il y a une grosse compo. Gaillot-Wukong, c'est abominable. Gaillot-Wukong quand il fight, c'est extrêmement fort. Là, on est sur des très bons pics. C'est abominable. Graves Open également. Attends ! Mais oui ! Graves Open et Bukada est très très fort sur Graves. Ils vont retirer sa deuxième rotation. Ouais, il était mal, je crois. On espère pour eux. Oh bon dieu. Gragas a joué un peu jungle ? Pas trop. Non, pas trop, non. Il ne brille pas sur cette pré-saison, Gragas. Ouais. Même en top lane où avant le stuff rush CD était fort. Voilà exactement, Gragas. Il avait eu une phase où il brillait. où il se composait de plein de petits bouts. En fait, tu achetais plein de... Non mais c'est vrai ! Tu recherches très vite plein de petits bouts de CDR. Tu jouais avec phase rush au top. Et c'était certainement l'un des top liners les plus désagréables à affronter. Mais vu qu'avec les changements qui ont été faits, tu as plutôt envie de compléter des items maintenant. Vite avoir ton mythique, du coup compléter tes légendaires pour profiter du passif du mythique. C'est plus dur d'avoir plein de CDR au début. C'est ça. C'est aussi ça. Ça ne fait pas trop du bien. Panthéon aussi ! Graves Open qui était un cauchemar en fin de saison 10. En support. Un cauchemar absolument broken. Vraiment 7 qu'on a vu 3 games sur 3. Attends mais ça va garder le last pick pour la jungle. Et là il y a Gravesse qui est... C'est le rôle le plus broken du jeu. Tu gardes donc le last pick pour. C'est dingus ça. Pour t'adapter la composition adverse. Et 1v9 via le rôle de jungle. Il y a Gravesse de dispo. Il y a aussi Nocturne, on le rappelle. Qui peut vraiment faire... Non. Non, non, non. Absolument pas. Dans cette game, il n'y a aucun moment où tu piques Nocturne. Honnêtement, en 5v5, il n'y a aucun moment où tu piques Nocturne. Par contre là, no joke. Udir. Alors, ça peut arriver quand même. T'es privé de la vision pendant 6 secondes. Rien que ça, ça fait le taf en équipe. Ouais mais après en équipe en fait, les gens sont tellement forts qu'ils... Strygnammer ? Oh mon dieu ! Non. C'est qu'on peut pas le tuer. J'ai vu ouais. C'est trop... C'est abusé. C'est OP. Olaf, donc ce serait Horn top et Olaf jungle. Oui Olaf a vraiment du sens qu'on leur compte parce qu'il y a des grosses rotations de CC. Olaf pourra sustain sur leur front line. Il est bon contre Galion également. J'ai lu Horn. C'est pas genre... Yasuo, Seraphine qui va mid, qui va bot. Parce que si Yasuo va mid, c'est quand même full AD sur le top side. C'est pas foufou. L'IA c'est dingus en vrai dans cette draft. Est-ce que Horn a changé un petit peu, non ? Le perso en lui-même. Ouais ouais ouais. Horn a été modifié. Maintenant il peut se up qu'un seul de ses items au lieu de deux avant. Mais il gagne des HP en fonction des items mythiques. En fonction des items qui up. Ok mais il peut quand même up les items des potes. Bien sûr ouais. C'est juste qu'il est limité lui-même à un seul item, à un seul objet. Et donc du coup... Grève comme on l'a dit, il a compo Yatou, il y a absolument tout dedans. Leur composition... Il y a tout, mais je dirais que ça manque de dégâts magiques. Ouais mais Galio maintenant fou la pelle à Rocket Belt. Galio ça fait mal hein ! Oui mais en fait tu vois Galio, ça va vraiment focus une personne. Et après ça attend ses CD, tu vois. C'est pas un carry AP qui peut répartir ses dégâts AP. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En tout cas je suis d'accord avec toi. Galio arrive sur une personne, il fait pas le DPS magique de toute une équipe tu vois. Je suis assez d'accord. Notamment pour tuer un Horn et tuer un Olaf, un Galio c'est pas le meilleur champion. Clairement pas. Non mais après Samira Graves... Graves c'est un enfer, je vais pas te mentir. Yasuo a décès du coup. Et pour que Galio soit capable d'inquiéter les tanks et les bruiseurs, il faut un montant d'AP assez délirant. Ouais, c'est vrai qu'il faut avoir pas mal d'AP avec Galio c'est... Après, j'ai les Galios qui sont bien, il y en a qui rushent le Medjay et ils sont abominables en mid game. Oui ça peut vraiment devenir dangereux. Ça peut vraiment faire le café. Mais tu vois c'est pas fiable. On est pas sur une condition fiable du tout. Evidemment c'est pas... On va probablement jouer Galio Predator d'ailleurs pour Cédric. Moi c'est la bot lane. La bot lane Yasuo-Leona. Je t'avoue que je vois pas trop la synergie, y a pas de bombes sur le support. Je suis pas fan de la bot lane non plus. Je compte Samira la plus belle. Après y a le Horn, tu vois, pour setup le Yasuo, mais... Je suis pas fan. En plus y a Samira en face. Tu sais, Synergy a des carry top laner et ils se voient pas beaucoup quoi. D'ailleurs au passage, Horn pique absolument éclaté contre Samira puisqu'elle appuie sur Z, y a plus d'ultimates. C'est exactement n'importe quoi. Pareil pour Olaf non ? Pardon ? Pour Olaf. Est-ce que les Hages disparaissent ou elles se posent au sol ? Alors je sais pas si elles disparaissent. J'ai fait le matchup qu'une fois. Avec Yasuo par exemple. Yasuo ça se pose face au rôle. Ok bah ça doit être probablement ça. Je pense que ça disparaît. Samira, tu te rends pas compte. Non mais Yasuo ou Samira c'est la même chose en terme de code. En terme de code, t'es programmeur ? J'ai fait deux mois en BTS SEO gros. Tu parles en expert là par contre. Tu fais du CSS, du HTML, c'est bien ? T'es bon ? Bah ouais, un peu de Java et tout. Ça régale ! Pour cette game évidemment, ce seront nos casters favoris. Ce sera Alderia de Treton, un duo assez inédit, on va pas se mentir. Oui. Qui va caster cette... Mais on a déjà fait quelque chose, ça va bien se passer. Ah non mais j'en ai absolument aucun doute là-dessus. Et Chap et moi, on va se régler sur la dernière game. On va se régaler plutôt. Pardon sur la dernière game. On rappelle Yatou et Imperial League Sport. Au niveau de la compo, on est d'accord qu'on est quand même plus sur la compo de Yatou, c'est ça ? Yatou dans cette équipe à part de la paix. C'est le seul problème. C'est vrai. Mais y'a Graves et Graves c'est... C'est illégal. Illégal. L'un des persos avec Camille le plus illégal du jeu. Plus illégal que Camille selon moi. Pour moi, Camille c'est vraiment une histoire de kit. Alors que Graves c'est vraiment une histoire de stats. Même si le kit est bon également. Oh le mec le kit c'est vrai. Oui le kit de Graves c'est incroyablement solide tu vois. Mais comment dire, Graves tu lui retires des valeurs, ça disparaît vite. Camille tu lui retires des valeurs, c'est compliqué quand même. Ouais. Moi je pense que Graves serait viable si tu lui enlèves sa smoke. Bof. Moi je pense que Graves serait ok s'il y avait qu'une balle. Genre si ça smoke c'était juste... Si ça smoke c'est juste une petite zone de slow. Je pense que le speed serait toujours ok genre. Non tu te rends pas compte. Tous les outplay qui fait que les Graves se filent c'est toujours lié à la smoke. La smoke est le spell le plus broken de l'égalité. Non mais je suis d'accord que c'est complètement broken. C'est totalement vrai. Mais justement. Le problème c'est que le kit autour de ça est quand même très viable. Tu vois ce que je veux dire ? Totalement d'accord. C'est pour ça que je dis, je pense que ça peut être bien. Non mais je pense que Jax il devrait plus esquiver les auto attaques et juste tourner son bâton. Non mais je serais encore ok. Et il stun s'il a envie d'une chance sur deux. En vrai j'ai une meilleure idée. La stun si tu le tiens deux secondes sinon ça slow. Ok ouais ça se tient ouais. Merci pour tes propositions d'équilibrage mon frérot. Pour grève du coup la smoke c'est que si tu restes deux secondes dedans c'est nul du coup. C'est vraiment le pire sort. Ça te stun au bout de deux secondes. Ça te stun au bout de deux secondes. Et on appelle ça genre le Z de Victor non ? Ok merci. Merci qu'on va appeler Rio. C'est la même chose. Non parce que c'est plus big la OE de Victor. Non c'est pareil. C'est plus ou moins la même chose. Plus ou moins mais je pense... C'est peut-être même exactement la même chose. Non je pense que ça se joue en nano centimètres mais que... Ah ouais ! Ça se joue je pense. Honnêtement ça se joue. En nano centimètres. Bon allez on vous laisse messieurs caster. On vous retrouve juste après pour l'analyse de cette game. Creton viens donc te mettre à côté de moi. Creton qui va se déplacer. On rappelle petit avantage au niveau de la compo sur Yatou. Mais on est sûr de rien évidemment. Je suis désolé en fait la régie qui m'a dit au début on doit attendre un petit peu. Dès que vous voyez l'écran on peut pas tout de suite vous le mettre. Et du coup moi qu'est-ce que je fais ? Je fais on y va alors que c'est pas du tout prêt. Là c'est prêt là. Non ça c'est pas prêt. Attends. Attends. Maintenant. Maintenant. Non. Attends. Bientôt. Ça part maintenant. Ça part maintenant. Non c'est pas mal. Est-ce qu'on peut peut-être checker s'il y a du phase rush peut-être dans la game ? Là ? Il y a du phase rush. Raves évidemment. Forcément. C'est maintenant les amis. À vous les studios et on se retrouve tout à l'heure. Treton tu t'appelles comment déjà ? C'est important. Jean. Jean. Viens sur la petite chaise Jean. J'arrive Adrien. J'arrive de ce pas. Viens t'asseoir à côté de moi Jean. J'arrive Adrien. Allez mets-toi là. Très bien. Ici Monsieur ? Oui mets-toi là. Comme ceci ? Oui comme ceci c'est très bien. On va bien qu'à cette game là. Très bien Monsieur. Alors quel est ton favori pour toi ? Aucun. Je suis complètement neutre. Un arbitre suprême. Très bien. Pour moi ce sera l'équipe Yatou. Très bien. Alors on peut voir que ce Wukong et ce Horn ont commencé tous deux au bouclier de deux rangs. Ce sera pas grand. Je vois pas comment Wukong peut qu'il prêche sur le Horn. Horn c'est particulièrement fort sur ce patch je trouve. Bah c'est un tank tout simplement. Les tanks avec la Capsulaire. On connaît. Sur la top 1 extrêmement fort. Peut-être une B au TRK qui sera nécessaire pour le Wukong. Pour aller chercher leur V1. Et encore. Alors. Et encore comme tu dis. Et s'il fait ça. Ça délaie grandement son itemisation pour les teamfights. Parce que c'est surtout pour ça que tu le piques. C'est pour donner des setups à Samira, à Gallio. C'est lui qui va devoir faire ce travail avec le set pourquoi pas. Exactement. C'est pour ça que leur équipe elle est quand même. Hormis le manque d'AP très très bien construite. Je suis totalement d'accord avec toi Treton. Qui vois-tu en favori sur cette botlane ? Éclaire-nous de tes match-up. Ecoute je pense que Yasuo et Léonard ensemble. C'est absolument nul. Ça me parait vraiment médiocre. Ça a très très peu de synergies. Le niveau 1 est absolument intenable. En plus contre Samira plus 7. Je pense que 7 peut 1 contre 2. Avec des dégâts de base vraiment élevés tu vois. Et aussi oppressant qu'un 7. Ça met vraiment un Yasuo en difficulté en early lane. Totalement. C'est impossible de jouer. Et même le 7 à lui tout seul peut gagner la lane en 1 contre 2 actuellement. Donc je pense que la botlane du côté des Yatou a le match-up. Mais à 3000% je serais très étonné. De ne pas avoir un lead CS, voire même des kills secrets sur cette botlane. Oui. Je pense que cette botlane Yasuo-Léona va être un désastre. Très honnêtement. Je pense aussi. Pour moi ça ne se pique pas. J'aurais préféré limite voir Seraphine sur la botlane et un Yasuo sur la midlane contre le Galio. Pour pourquoi pas essayer un petit peu de perturber les choses. Oui. C'est comme ça que je vois les choses aussi. Une espèce de double support qui scale et qui vient faire profiter son équipe de toute l'utilité en teamfight. Et vu que les sorts de Seraphine sont facilement évitables, une Léona pour les maintenir dans les AOE justement. Exactement. Exactement. Alder Yatou. Je suis totalement d'accord avec toi. Alors que là on voit évidemment cette wave qui a bien été build. Le Graves qui en plus passe vers la botlane. Est-ce qu'on pourrait pas aller tenter un dive dès le début ? Allez pourquoi pas gêner aussi le lab dans sa jungle. En tout cas Cédric va prendre l'information. Dive ça me paraît compliqué. On est quand même sur deux persos relativement tanky. Full live sous tour. Monsieur Oui qui a l'information. Monsieur Oui du clan Booba. Monsieur Oui du clan Booba exactement. Mais là il n'est pas content parce qu'il est mis derrière dans un match-up Graves. Et ça, ça rend pas heureux quand t'es un jungle. Tu le connais ce match-up Olaf Graves dans la jungle un petit peu ? Et bien figure-toi que oui. Olaf étant mon seul pick autofill jungle high elo. Que je me permets de pick, oui. En fait c'est très simple. Dive-moi tout. Tu es devant. Tu es even. Tu es even. Tu es even. Tu es derrière. Tu es derrière. Tu n'existes plus. Très bien. Donc c'est pourri. Bah c'est dur mais je pense que c'est le cas d'absolument tous les jungles contre Graves. Je pense que le problème ne vient pas d'Olaf mais de Graves. Qui met tout le monde en infériorité. J'aurais tendance à être d'accord avec toi. Avec peut-être le petit bémol que je me dois de poser. Qui serait peut-être King Red. On part à l'Olin sur cette blockchain. On met beaucoup de dégâts mais c'est un 7. On peut largement tanker du côté de Honor. Ici qui va pouvoir bien se repositionner. Il prendra aussi l'Ignite. Il va absorber l'Olin. Il absorbe aussi le gang du Olaf. Qui a raté son premier gang. Qui a perdu son red buff. Qui a perdu le carapateur. Qui se fait double carap actuellement. Enfin bref. Et tu sais que pour revenir à Graves. Il est vraiment dans peut-être même le stade le plus illégal. Dans lequel il n'a jamais été de toute sa vie. Même si on prend en compte l'ancienne version. Parce que je vais t'expliquer. Explique moi. En fait il y a King Red qui est capable de venir la chercher. Mais de très bons OTP Graves. Ils se sont rendu compte que le flash n'était pas obligatoire sur le personnage. Et du coup dans le match-up King Red. C'est pas rare de les voir sortir une Exhaust. Ou un Ignite. Et du coup de réussir à tenir voir gagner le match-up. Et en plus de ça l'une des meilleures réponses à Graves. C'était Nidalee. Qui s'est fait indirectement casser les jambes sur ce patch. Graves illégal. Donc il est dans une situation où il a une manière de gérer son pire counter. Et son autre counter a disparu. Graves absolument illégal. On est d'accord. Ca tombe sous le sens. A voir si on va pouvoir l'utiliser du côté de Bukada. Qui en plus est un joueur assez bon. Très souvent en challenger. Qui est capable de carrer des parties un petit peu solo sur la top lane. Tout de même le horn qui tient bien pour le moment. En termes de farm on est assez even. Et comme on l'avait prédit Alderi Yatt. Un petit avantage en CS sur le bot side. Pour la Samira. Effectivement. Et ce Wukong qui se fait manger petit à petit pour le horn. C'est le problème du perso. Si tu n'as pas du hard sustain. Ce que Wukong n'a pas. Et si tu n'as pas de kill pressure sur le horn. Ce que Wukong n'a pas actuellement. Bah il va juste se faire manger petit à petit. Et là il s'est déjà fait gratter sa téléportation. Horn qui est un gros lane bully. Faut pas croire. Faut pas se dire tank égale victime en lane. Pas du tout. On va tenter de partir sur l'émission. Le Yasuo qui est récupéré. Le passif de Samira qui touche. Oh c'est bon ! Oh mon dieu ! Les dégâts sont fabuleux sur la bot lane. Et c'est le premier kill pour le set qui vient le chercher. Pendant ce talent plus on fait le dragon du côté de Wukong. Non mais là vraiment je me mets à la place de Yasuo. Il devait se sentir safe. Il a pris une rotation qui a duré 3 secondes. Il était mort. Il ne peut rien faire. Il a littéralement rien pu faire. Je ne sais même pas s'il avait un timing sur lequel il pouvait flash. Et je pense que non. Parce que Samira te bloque ce timing là. Parce qu'après le CC il y a un petit boc en plus. Qui est extrêmement énervant d'ailleurs à l'idée. Donc le seul truc qu'on pourrait se dire c'est. Fallait flash le stun de 7. Mais si tu fais ça. Tu lignes pas. Parce que du coup il va tout le temps te pressure on line avec ça. Il ne pouvait pas savoir qu'il y avait le Galio. C'est tragique. Déjà qu'il se fait out farm. Il pack un peu. Samira de par le champion. Empêche la possibilité de partir Klensk. Qui te permettrait d'enlever le CC et de t'en aller. Puisque là tu prends un bump. Et la Klensk n'est pas utile contre les bumps. Ce qui est vraiment un vrai problème. Samira beaucoup trop d'outils. Dans le kit d'un seul champion. Je suis totalement d'accord. Ils adorent ça les lignes en trop. C'est vrai. Les lignes en trop. Qu'est-ce que ça fait vendre les champions ? Qu'est-ce qu'elle est belle Alderiat. Oui c'est vrai qu'elle a un charme. J'ai ouï dire que tu allais avoir dans ton apportement un coussin Samira. J'espère que tu es heureux de cette nouvelle. C'est mon colocataire mais je crois qu'il ne l'a pas reçu. Et vu qu'il va changer d'adresse, peut-être qu'il ne le recevra jamais. Donc j'ai peut-être une chance. J'espère pour toi que tu t'en sortiras. Alors qu'on a Honor qui part sur du roaming. Qui va accompagner son Graves à l'invade ici. Pourquoi pas cette Seraphine. Mais il y a une ward. On a l'information. Et on pourrait partir sur ce set. Ok c'était vu. Ce set qui va être ramené sur sa botline. Qui a rush les Tabi Ninja. Non mais là le Yasuo il n'y a plus aucune chance. Le set. Il va 1v1 le Yasuo pendant très longtemps dans cette partie. Totalement. Et le Yasuo a très peu de setup avant les teamfights. Il va falloir patienter un maximum de temps. Il va falloir aller jusqu'à ses 55 qui sont très très loin ici. Ok ok. Petite phase de trade. Est-ce qu'on peut dive Samira ? Moi je pense que non. Je pense que la tankiness de base de Leona. Avec son Z ainsi que son aftershock. Est quand même intense. On n'a pas de heal ou d'exhaust sur cette Samira. Je pense que ça se fait. En jouant pixel ça se fait. Il y a l'ignite, il y a l'exhaust. Au moins ça se fait. Mais ils ne vont pas donner la possibilité. Honor qui est revenu sur sa botlane. En plus il y a un Galio pour couvrir tout ça. Cédric forcément qui prend le push sur sa midlane. Qui essaye de mettre un maximum de pression. Qui met à mal la vision adverse ici. Qui pourrait se faire 4 d'ailleurs. Mais on n'est pas niveau 6 pour Leona. Ça semble compliqué. On est assez safe. Oh mon dieu. C'est l'apocalypse Treton. C'est réellement l'apocalypse. Je viens d'ouvrir grand mes yeux. Et qu'est-ce que je vois ? Olaf 39 CS. Graves 68. Et ça va pas aller en se calmant. Il est niveau 7 Olaf et niveau 5. Il est temps d'ouvrir la partie de jeu. A partir de ce fait seul. Non mais là vraiment ça va dégénérer. Un point t'as pas idée. Et je pense que malheureusement si. Parce que Graves. Quand c'est devant. Quand ça a 2 niveaux d'avance. C'est n'importe quoi. Il est calme. C'est trop dur pour le Olaf. C'est cet invade au raid. Qui a coûté tellement cher. La domination de la botlane. Qui s'est très vite fait sentir. Même de la midlane en soi. Parce que c'est le Galio qui a décalé en plus. Et encore. On n'a pas encore vu leur teamfight. Qui vont pouvoir éclater dans pas longtemps. On n'aura pas assez d'armure pour les tanker. Plus l'équipe impériale. A voir comment on va réussir à s'en sortir. On tente des romes. On tente de couvrir cette botlane. Mais on n'est que sur la défensive. Et à cause de ça. On a un peu plus d'un cagol de retard. D'ores et déjà. Ah. On peut voir aussi que Yasuo décide de dévier la gravité. C'est trop cool. Yasuo goûte à son propre poison que j'ai envie de te dire. Là c'est tragique. Après je pense. Quoique si. Si j'avoue. Si la tournade touchée. Et que derrière il pouvait link l'ulti. Elle était morte. C'était kill. Mais il faudrait. Peut-être que non. Elle était morte. Altariat. Je pense qu'il faut proposer un nerf à Marketer. Qui est que. Quand tu es dans le Z. Les spells ont le droit de passer pour que tu aies un counterplay. Ah ça aurait du sens. Très franchement ça aurait du sens. C'est vrai que là actuellement. Parce que les autres walls il y a ce counterplay de tu passes derrière. C'est vrai. C'est vrai. Ah c'est trop fort. C'est beaucoup trop fort. En tout cas on va récupérer l'Euro de la faille pour Boucada. On se met très très bien à voir sur qui va-t-on vouloir le mettre. Sur qui veut-on snowball. On imagine peut-être le Wukong. Faut pas être trop défaitiste. Même s'il y a déjà un cagol d'avance à 10 minutes. Et un Graves qui est en train de devenir bien trop massif. Il faut pas oublier qu'il y a un Horn. Une Seraphine et une Leona. Tout ça pour bien setup. Un Yasuo et un Olaf. Ils vont peut-être réussir à en tirer profit. On l'espère pour eux. On l'espère pour eux clairement. Horn qui est parti sur... Bramble, Bramble. Oh Bramble quel item incroyable. C'est fou. Ça m'a rendu tellement heureux. Cet item qui avant coûtait 1000 gold. Et qui te faisait prendre tellement de retard quand tu étais obligé de jouer Bramble justement. Quand tu étais contre un potentiellement blade player avec Conqueror. Et maintenant 800 gold. Comme l'exec. Comme l'oblivion. C'est très très peu 800 gold pour une Bramble. Oui oui. Franchement je trouve que l'item pour 800 gold est incroyablement cost efficient. La cap solar actuellement qui est un item extrêmement fort. Qui permet de voir un peu plus de tanks dans la jungle ou pas forcément dans cette game. Mais la game précédente on l'a vu. Le retour de shampo comme Amumu. On a une très très belle wave ici du côté de l'équipe Yatou. Est-ce qu'on pourrait partir au dive ? Il y a un Galio, il y a un greffe derrière. Ok. Ça essaie de trouver un go-in. Ah non 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 non. Mais là ce... Samira. Samira qui va pouvoir ulti. Oui oui oui. Ça va mener à rien du tout. Franchement ce pic de 7 supports contre Yasuo est incroyable. Et... Ah Yasuo en bot lane. Si tu le piques sans setup ça n'a aucun intérêt. L'intérêt de le mettre en bot lane c'est de lui mettre un bump bot concrètement. Tu lui mets un bump bot pour toute la game. Et puis Alderian en plus il y a plein de champions qui ont ça. Des champions comme nous Tillus ça fonctionne très très bien. Alistar, Rakan. Alistar phase rush qui ressort beaucoup. Rakan qui ressort beaucoup. Non c'est vrai que des bumps en bot lane il n'en manque clairement pas. Donc là c'est dommage. Yasuo ou Léona ça ne me fait pas rêver. Et surtout que Léona à ce côté où ton E se fait cancel aussi par le Z de Samira. Donc c'est difficile d'aller au corps à corps. Là où des champions comme Alistar et Rakan sont considérés comme des soft counter de Samira qui n'a pas vraiment d'outil. C'est ça et pour moi... Comment dire ? Yasuo c'est aussi quand tu le piques en bot lane comme ça. Un perso avec qui tu vas vouloir jouer autour d'une compo et jouer les teamfight avec lui. Alors que Léona va chercher à écraser la lane. Et je trouve pas que Yasuo bot lane soit quelque chose qui écrase la lane. Très souvent quand tu vois ces Yasuo bot lane piquant en compétition. C'est pas rare qu'ils aient entre 20 et 30 CS de retard. Surtout les premiers niveaux sont très difficiles à passer. C'est ça. Les premiers niveaux sont vraiment difficiles. Et puis il faut être extrêmement bon parce qu'un Yasuo sur la mid lane ça n'apporte pas grand chose. par rapport aux autres Karyadé qui ont le push en permanence, qui ont la range, qui peuvent vraiment gérer la chose. Sur une mid lane, un Yasuo, c'est pas plus efficace. Résumez ça tout simplement, c'est un melee. T'as envie qu'il aille en side et tu préférais peut-être avoir cette Seraphine sur la mid lane puisque Seraphine sur la bot lane contre Samira, elle va pas en menée large ici. Elle va même avoir beaucoup de mal à prendre la pression. Du coup on va se retrouver avec Yatou, qui vont avoir toutes les pressions sur la carte et qui vont pouvoir enchaîner leur jeu assez facilement. Exact. Et ce Wukong qui... A chaque fois je crois qu'ils font une trinité, mais non, non, c'est pas une trinité. Ça c'est le Sunderer. Sunderer qui a un item assez sous-coté. Est-ce que tu vois de quoi je parle ? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Tu crois pas ? C'était top lane, je suis brouillé. Ah mais ça se fait aussi sur les Ezreal. Ah le truc, quand tu tapes, ça te donne des trucs non ? Ah ouais ! Je vois des Ezreal qui tapent et après ils ont heal. C'est ça ou pas ? En gros si tu frappes l'ennemi qui est un champion, ça te heal. Et en gros après avoir utilisé une compétence, 1,5 seconde de CD, tu infliges en dégât physique bonus 10% des PV totaux de la cible. Donc c'est le truc qui fait qu'il y a mis one-shot les Tourelle, c'est ça ? Oui, c'est ridicule ! Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça que ça... Attention le Yasuo qui veut tout mettre ici sur le set. Est-ce qu'on peut vraiment le one-shot ? Le set qui ne pourra pas appuyer sur Zed ici, qui se fait bien contrôler. Ok, le Yasuo qui a peut-être offert. Azagi ! Azagi ! Qui en fait extrêmement bien ici. On n'a pas les dégâts. Samira la plus belle qui est toujours en vie. Samira la plus belle qui se retourne ici. Ah non mais il y a l'arrivée de Graves. On n'a pas régi avec la Samira ! J'ai cru que c'était le moment où cette composition d'équipe allait se mettre en place. Mais ça s'est joué à vraiment pas grand-chose. Ils ont peut-être trop divisé l'agro aussi. Totalement, on est encore Ultimates du côté du Gou qui part en no-line. Raphine qui n'a pas de counterplay ici, qui prend beaucoup trop de dégâts. Le dive qui part et qui est largement réussi pour l'équipe. Il y a tout ! Graves qui a récupéré tellement de ressources encore. Ok, Olaf qui arrive à les récupérer mais derrière il va forcément mourir. Il va pouvoir faire un peu peur mais voilà. Elle a ulti deux fois dans l'action Alderiat ! Oui. Non mais je peux comprendre ta haine de Samira en tant que botlaner. C'est vrai que moi je m'en rends pas assez compte. C'est-à-dire que si tu joues un range, tu as perdu. Je suis à l'opposé de la map. Et les champions que je joue ne sont pas counter par Samira. Tu connais ma haine pour Morgana qui est un champion qui est assez anti-jeu avec le Black Shield, notamment sur la botlane. Bah dis-toi que Samira c'est 10 fois pire. C'est un petit peu ta fiora je pense sur la botlane. Je vois, je vois. Oui ces fameux personnages qui gardent toujours une compétence qui t'interdisent. Exactement. Tu es obligé d'attendre en permanence. Leur compétence d'interdiction. Eh oui. Qui te force à faire des erreurs pour essayer de forcer cette interdiction. Exactement. Tu es obligé d'y réfléchir à trois fois. Voir même à quatre fois avant de partir en no-line, de partir vraiment agresser sur ta lane. Ce qui est forcément très embêtant. Bon là très franchement traitons. En plus il y a le contrôle des objectifs. On est à deux tours à zéro. Deux dragons à zéro. On est à quasiment 5000 gold d'avance à 15 minutes. C'est foutu. C'est un barou d'honneur. Un barou d'honneur et rien d'autre à faire. Et comment on trouve le comeback de cette équipe ? Qu'est-ce qui peut le faire fonctionner encore une fois ? Un ulti de Seraphine peut-être ? Un ulti très clutch de Seraphine qui peut surprendre ? Oui. Ils ont quand même Seraphine, Horn, Léona encore une fois, Yasuo. Mais tu vois je pense que là ce qui va se passer, ça va être exactement la même chose qu'en bot lane. Ça va faire une belle rotation de CC. Ça va faire un beau combo. Mais vu qu'ils sont en retard, il n'y aura pas les dégâts. Et derrière ils vont se faire clean up. Et derrière il y a un Graves, il y a une Samira qui n'attendent que de ramasser absolument tout. On tente ultimate ici. Mais forcément, ce counter par le Z de Samira qui s'en sort sans aucun problème. Plus d'ultimates pour la Seraphine. Oh j'aime beaucoup ça. Le Z qui rush la plaque du mort. Qu'est-ce que c'est bien cet item. Item sur Bard. Quelle folie. Qu'est-ce que c'est bien. Bard, mobilité, plaque du mort, tué partout sur la carte en même temps. Ouais. Ouais c'est vrai. C'est vrai ça. Et Samira qui a récupéré son Shield Bow, sur quoi elle part là ? Quelle est l'itemisation classique d'une Samira ? Alderiat. Tu ne sais pas ? Les items ? Moi ce que je connais, c'est le Zeké. Tu m'as l'air d'être grandement perdu au niveau des items. Ah mais je connais le Zeké et le Shurelia. Voilà. Ah ouais, ça ne fait pas beaucoup et Galio qui décide de flash. Mais je pense que ce n'est pas très impactant. Là sa meilleure sortie ce serait d'ulti un de ses teammates. Mais il n'en a pas. Oh elle est forcément mort. Galio est un très bon... Enfin Olaf est un très bon pic pour aller chercher un Galio. Quoique il s'en sortira. Comment ça ? Le Predator qui n'était pas utilisé ici. Mais sur la mid lane par contre on va 4. Soyazo qui était hors de position. Qui se fait récupérer. Est-ce que ce ne serait pas la tourelle mid lane pour l'équipe Yatou ? Il n'arrive pas à récupérer des cheese kills comme ça en plus. Comment s'en est-il sorti ? Je ne comprends pas le derriette. Est-ce qu'il n'aurait pas flash au dernier moment et on ne l'a pas vu ? Non 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 il avait flash au début je raconte n'importe quoi c'est pas possible. Je pense que c'est le Predator qui l'a proc et il a juste couru. Je ne sais pas. En tout cas c'est Wukong ici qui se permet des choses. Qui va très très deep sous la T2 quasiment sur la mid lane. Essayer de forcer des CD, forcer des choses. On n'a pas d'outils sur le Horn donc l'engage va être compliqué. On se regroupe bien. On essaie de faire cette T1 mais le seul désavantage de leur composition c'est aussi la range. Qui leur manque un petit peu donc pour assiéger des tourelles c'est tout de même assez compliqué. Oui on est clairement sur une compo qui va chercher à se commit. Leur AD carry n'a pas de range et leur jungle qui est entre guillemets un range n'a pas de range. Donc oui on est quasiment sur une compo full melee en réalité. Et le chat qui a totalement raison de nous parler de la Rocket Belt. Oui oui la Rocket Belt. Qui forcément dans ces situations là est extrêmement clutch. Le Horn qui a compété sa cape solaire. C'est un powerspy quand même impressionnant mais est-ce qu'il va vraiment pouvoir en profiter ? Surtout que ce Wukong peut lui mettre un sacré debuff d'armure. Le coup de bâton de Wukong qui va shred l'armure en pourcentage. Et derrière Samira et Graves pourront le découper. Graves qui a de la létalité. Bon on sera pas trop parlant pour le Horn mais sera impactant pour les autres. En plus il y a potentiellement une âme du Dragon des Océans dans 4 minutes qui va être up. Mais ça c'est terrible. Pour être jouable. Cette situation où tu te fais pressure la Soul à une vingtaine de minutes. C'est si oppressant. Parce que là la team bleue est forcée de forcer justement. Mais ils ne peuvent pas, ils sont coincés. Et surtout qu'ils ne peuvent pas forcer contre Samira. Ils forcent, ils meurent, ils ne forcent pas, ils meurent plus lentement. Là en vrai ils ont uniquement le choix de perdre rapidement ou perdre un peu plus lentement. Il faut choisir la voie des guerriers qui est de perdre plus rapidement. Quitte à faire le play qui te permet pourquoi pas de lancer un snowball. Bah oui parce que si tu te laisses perdre lentement, tes chances de victoire sont en zéro. Si tu tentes, allez ils ont peut-être un 15% à gratter. Il faudrait réussir à faire un catch pourquoi pas avant le prochain Dragon. Il faudrait réussir à créer un play, ils ont tout de même des champions qui en sont capables. Léona, Horn, Olaf, s'il arrive à voir quelqu'un un petit peu out of pose. Mais bon pour le moment on ne fait pas d'erreur. On joue très contrôlé. Et c'est peut-être la game la plus clean que l'on voit de ce soir. Oui, 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 de loin franchement. La première game était un joyeux bordel contrôlé. Contrôlé avec plus ou moins 10 cagoles d'avance tout du long, mais joyeux bordel quand même. La game qu'on vient de voir était honteuse. Joyeusement honteuse, elle était agréable à regarder. Mais honteuse, là on est sur le truc le plus clean. On part sur un flash in, attend réellement les dégâts. La Seraphine qui temporise bien ici, mais qui devrait tomber sous les coups du Graves qui n'a pris absolument aucun dégâts et sur la mid lane on essaye d'enchaîner. Le Graves qui n'a pris aucun risque. Flash directement pour être parfaitement placé. On enchaîne très très bien ici dans le fight, c'est Samira. Samira qui rentre, qui met énormément de dégâts dans la melee. Oh, la petit coin avec son Gordrinker. Ah, ça a failli payer. Ça a un peu payé, mais trop derrière. Trop derrière et c'est 5 kills à 2 seulement à 1. Quoique à 1, on a tué une seule personne, on a juste tué Samira certes. Mais ça fait 5 kills, ça va faire une tourelle mid lane, peut-être même 2 Alderiat. Là, c'est 2, c'est 2. Attends, 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 c'est 3. À mes yeux, c'est 3. Non. Parce que 7 et Graves, ça annile les tourelles. Non, ils vont pas aller chercher la troisième. Tout de même pas. Ah, j'ai peut-être parlé trop vite ? Non. Bon, 2. Je pense qu'il aurait dû supprimer la wave avant de partir. Il y avait un petit Q-spell à lâcher dans la wave. Et pourquoi pas counter les raptors aussi ? Ah voilà, il s'est dit qu'il fallait counter les raptors, il le fait. Et puis en plus, maintenant, il n'y a plus de tourelles sur la mêlée pour se défendre. Regarde ça ! Regarde le coup de bâton qu'il a mis à... Oh ! Oh, le Divine Sunderer. Mais à ce qu'il parait, c'est un bug que ça marche sur les tourelles. Bah, pour moi, ça n'a pas de sens. Pour moi non plus. Quand je vois une Camille qui, en 6-7 secondes, prend une tourelle avec 5 plates, je sens qu'il y a un problème dans le jeu. Non mais, c'est vraiment tragique. Elle peut te supprimer la tour à une vitesse. Non, je suis d'accord avec toi, c'est totalement tragique. On revoit le très bon travail de Cédric dans la mêlée avec son taunt ici. Lola qui va arriver en flash-in. Il fait ce qu'il peut, Lola. Il vient chercher la Samira tout de même. Très franchement, ce n'était pas mauvais ce qu'il a fait. Compte tenu des ressources et de la situation, qu'il arrive à tuer la décarrie, c'est bien. Mais bon, ils sont tellement derrière. On est reparti sur un teamfight. Ce teamfight, par contre, il est bon. On a réussi à catch la Samira très très tôt. On arrive à enchaîner, mais il y a la Graves qui va arriver, qui devrait pouvoir clean-up assez facilement. Pour Kadak, il met d'énormes dégâts. Flash-in du Wukong. On va aller chercher très très loin, très très deep. Et on prend la Seraphine. 3 kills, 4 kills maintenant. Deux sécurisés par l'équipe qui a tout. Et un baron H1. 7-1-3 Graves, qui a des mercures. Une gemme exaltante qui lui fait un pool d'HP de la Cédric. L'éclipse. Il est indélogeable. Ils n'ont pas les dégâts en face. Ils ont deux damage dealers qui sont Yasuo et Olaf. Déjà, c'est un peu bancal de se baser sur ça. Oui. Comme unique damage dealer. Deux mêlées plutôt mono-cibles. Même s'ils ont des AOE corrects. Et qui sont beaucoup trop derrière. C'est... Et là, en plus, c'est terrible LD. Puisqu'il va y avoir le baron qui va être sécurisé. Un stand back. On va repartir au dragon qui responne dans 15 secondes maintenant. Qui devrait être récupéré assez facilement. La soul de l'océan en plus. C'est foutu. La soul de l'océan. C'est au coude à coude. La soul qui te donne le plus envie d'FF avec l'infernal. Moi, océan, c'est le pire. C'est le pire du pire. C'est vrai que ça cancel vraiment les comebacks. C'est... Parce qu'au moins le fire, ok, il est très très bien pour donner plus de dégâts. Après le fire, ça fait pousser des bras à n'importe qui. C'est vrai. N'importe qui qui juste fait proc son fire à des bras, tu vois. Tu mets une auto-attaque, tu as des bras avec le fire. Ah, c'est juste là-dessus. On va récupérer ce dragon évidemment incontestable, incontesté. Et ici. Et toi qui vas pouvoir enchaîner après. Alors comment vont-ils vouloir terminer la partie ? Normalement, vu leur composition, on part sur un line. Et voilà. Ont-ils vraiment besoin ? Parce que théoriquement, là ils sont tellement devant qu'ils peuvent. Mais mettons, cette même situation dans une game un peu plus serrée, un peu plus sérieuse. Pour vraiment maximiser le dragon de l'océan. Déjà, tu répartis les lanes et tu trades en boucle. Tout à fait. Et en plus, ils ont le Nashor. Donc deux raisons de le faire. Mais bon, là ils sont tellement devant que ça va juste 5 bots. Faire une ligne droite. Et voilà. Attention tout de même, parce qu'ils sont pas avec le Wukong. Donc on est en 4-1 ici. J'aurais préféré que le Gaïo aille sur la mid lane. Ah mais là tu vois ça, ouais, clear. En 1-3-1, ils cassaient tellement tout. Je suis totalement d'accord avec toi. Surtout qu'en 1-3-1, tu utilises l'ultimate de Gaïo, qui est quand même un énorme outil pour ce genre de push. On va voir ce qu'ils vont décider de faire ici. Est-ce qu'on dive à 4 ? Il faudrait le Wukong avec eux. Wukong qui essaie de séparer au maximum le Horn. Et est-ce qu'on peut vraiment taper la tourelle ? On le rappelle, ils sont pas de range. C'est leur gros, gros souci. Ok, ça engage. 7 qui go hard. La rotation avec Gaïo. Est-ce que ce serait pas leur erreur ? Non, non. Il n'y a plus d'erreur avec autant d'avance. Il n'y a plus d'erreur en effet. Bokada qui prend beaucoup de dégâts. Bokada qui est tombé aussi. On a fait pas mal de dégâts dans la mêlée. Honor qui fait un très bon travail avec son set. Et qui vient clouer tous les espoirs de l'équipe impériale Ligue eSport. Ça se voit pas parce qu'ils sont beaucoup trop en avance. Mais pour moi, c'était quand même une erreur. Pourquoi ils ont pas juste tunnel la tour ? Je suis totalement d'accord avec toi. Ils auraient juste pu tunnel la tour sur leurs yeux et voilà. Mais bon, le résultat est même et c'est une victoire. Une victoire, peut-être la victoire la plus claire, la plus nette de cette soirée. Ah, il n'y a eu aucun espoir. Aucun espoir. J'avais GG no match, comme on dit. J'ai gênoreux. C'était un autre draft pour moi. Et c'est une équipe ? Tu savais que ça sortait extrêmement mauvais quand la botlane c'était Yazoo Léonard. Oui, pas de synergy malheureusement. Et surtout contre Samira et Seth, c'est vraiment un jouable match-up. Alors Samira, je pense que c'est pas tant le problème que ça contre Yazoo, mais Seth. Les supports mêlés en général qui sont très très forts contre Yazoo. Il y a aussi Sam Cage, Brom, il fait support PD, dégâts de base élégée, rotation de CC. Quel game en urf, en blitz. Là, ça s'est très très vite terminé. On ne va pas se mentir, il n'y avait rien. Il n'y avait plus rien à faire. Enfin, il y avait tout d'un côté et de l'autre côté, il n'y avait rien. Aucun espoir. Ou de Drafted, tu l'as dit ? Ou de Drafted, je pense. Ou de Drafted et ou de Played ? Ou de Helloed ? Ou de Classed, peut-être ? Bah, tout part de la botlane. Cette botlane qui n'a aucune synergie, qui se fait écraser dès l'early, qui permet l'invade au red. Ce grève ! Qui permet l'invade au red. Ça met le grève beaucoup trop devant, ça, enterrer la game du Olaf. Olaf qui a été privé de son red buff. Les grèves qui en a eu deux. Olaf qui a été très mal et on a vu, même Samira, même quand tu lui mets tout, elle ne meurt pas. C'est genre un cauchemar au bot. Chilbo, c'est trop fort sur Samira, vraiment. Déjà que Samira, c'est trop fort tout court. Moi, c'était la game rapide, clean, sans bavure. Il n'y a pas eu de peur de gagner ni rien. La seule de cette soirée, pour le moment. Il n'y a vraiment pas eu de questions à se poser. Et donc, du coup, on a Yatou qui seront en demi-finale. On va voir un petit peu les replays de cette game. Cette botlane, ce Yasuo qui ne peut absolument rien faire, qui se fait cesser en 4 secondes. Quelle rotation de fou de la part de Cédric. C'est très bien joué. Le Galio qui a été, au final, très bien rapide. Le Galio qui a eu le farm even. Très bien utilisé, oui. Farm even en étant partout. C'est dingue. Je pense que le seul counterplay qui était possible, c'était vraiment de mettre ce Yasuo sur la midlane et Seraphine en botlane. Ça se serait beaucoup mieux passé. Oui, ils auraient mieux tenu de la lane, mais Galio n'aurait pas pu décaler comme ça. Yasuo rush les berzières qui perd ma push. Galio n'est pas libre de bouger. Et pourtant, là, Yasuo joue très bien le coup. En plus, la faiblesse de ça, ça aurait été de s'exposer au gank. Mais bon, Graves a beau être incroyablement fort, c'est pas le ganker le plus terrifiant du monde. Là, c'est cauchemar. Parce que là, sur ça, la Samira, gros, elle s'en sort. Et c'est un enfer parce qu'il y a un flashing, il y a un ulti de Yasuo, il y a tout. C'est sur cette action que j'y ai presque cru. Je me suis dit, allez, leur composition d'équipe est en train de se mettre en place. On laisse les compliqués menaces à va payer. Sauf que Samira ne meurt pas et après, c'est terminé. Le dive vient enterrer le truc. Il n'y a vraiment plus rien après. Abominable, là. Les dégâts du Wukong, le Sunderer. Est-ce que le clone de Wukong proc le Sunderer ? Ce serait incroyable. Je ne vois pas pourquoi il le ferait. Parce qu'en fait, il y a un délai d'1,5 secondes et c'est après avoir utilisé une compétence, c'est un peu comme une brillance. C'est totalement comme une brillance. Ça le proc pas, du coup. Il ne faut pas abuser non plus. Je suis assez d'accord avec Exai. Il faut rester dans les clous, mais on a vu le Sunderer, la tour au top qui s'est évaporé. Il se fait se moquer. Graves qui avait quasiment 10 CS par minute. En fait, il avait toute la map et sa jungle. Il n'y avait pas de délire. Il était trop au max. Graves qui n'a pas été ban, qui était last pick à Bukada. Une grossière erreur aussi. Pas ban, ils ont laissé Samira et Graves. Mais je n'ai même pas eu l'impression qu'ils ont été mauvais en game mécaniquement ou quoi que ce soit. C'est juste la draft. Il y a tout. Il y avait tout dans cette équipe. Il y avait tout dans l'équipe. Il n'y avait pas assez de dépouche. Il n'y avait pas assez de range et tout. C'est-à-dire que s'ils n'étaient pas devant, ça pouvait devenir compliqué. Il y avait Samira et c'est tout quand il y a Samira. Il y a tout dans ce champion en fait. C'est fou. Tu parles tellement bien, Chap. Merci. Tes analyses ce soir sont d'une précision exquise. Surtout quand tu parles de line, de border, de illégal. Tout ça en étant, c'est du beau jeu. On n'a pas grand-chose à dire sur cette game. Graves et Brocken. Quoi ? Graves et Brocken. Sulfuro. Brocken. Astro Brocken. Oui. Il est cassé comme on l'a déjà pas mal dit. On rappelle les trois demi-finalistes pour l'instant. On a Acabané. C'est quoi ? Gang. Crew. Gang. C'est Gang. Yatou. Et qui a gagné ? Attendez, je suis perdu. Je suis désolé. C'était donc... Drifteur, je crois. C'est cela. Notre support, c'est Drifteur. Notre support, c'est Drifteur. Désolé, ils ont un nom aussi. Bon, on va pas... Voilà. Notre support, c'est Drifteur. Yatou. Et donc, il nous reste une dernière manche. Un dernier quart de finale entre les champions du monde. Je crois qu'ils sont là. C'est les Dame Moines Gaming. Exact. C'est presque champions du monde. C'est presque champions du monde. Oui, c'est vrai. Une lettre. Après, ils sont champions du monde. Et pareil, il y a une lettre en dessous. Il y a les champions du monde saison 2. Les TPA. Ah ! Qui sont... C'est vrai, exact. À Bill. La référence de OG. Je suis sur la scène depuis belle lurette. Je n'arrive pas à voir. C'est quoi la deuxième icône sur le top laner ? C'est Horn. C'est Horn. On dirait juste un carré noir. Oui, juste un carré noir. Totalement. Mais une équipe extrêmement forte. C'est que des joueurs qu'on connaît. Tamos, Ashanom, Pac, Lafleur, Venurem. C'est quasiment que du tchat. Ashanom, on le connaît, lui. C'est d'excellents joueurs. Du coup, Tamos qui était top laner de TPA. Mais du coup, il semblerait qu'on ait affaire à la nouvelle équipe TPA 2021. Tout à fait. Avec Gaëtan en top lane. Tamos qui rejoint Ashanom, Pac, Lafleur, Venurem qui est une line-up vraiment très solide qui, je pense, jouera probablement en Ligue 2 cette année. Peut-être pas Pac. Mais en tout cas, le reste, c'est du haut Ligue 2 largement. C'est du très très haut Ligue 2. On va voir. Pour moi, ils sont favoris de ce tournoi avec Acabane. Attention, parce que TPA, ça joue aussi à des très très bons joueurs. Notamment sur le top side. Cheo, Gaëtan. Ça me rigole pas. TPA, c'est sûr que c'est des très bons joueurs individuellement. Mais je pense que ça manque encore de maturité en termes de niveau de jeu compétitif. C'est vrai que tu connaisses à la maturité. Après, regarde-moi ses points quand il y a plus de 1000 points là. Après, Gaëtan, Cheo, c'est un peu des OTP. En fait, tu leur enretires leur main pick. Je pense qu'ils perdent 400 LP. Tu penses ou pas ? 400 LP ? Il a pas tort. Sans Fiora et sans Echo, ils perdent 400 LP. Mais ils sont quand même très très bons. Mais 1000 LP, ça veut dire qu'en gros, ils sont dans le top 50 actuellement. Et ça force de ban. Ça force des ban. Non mais clairement, c'est des bons joueurs. Mais juste manque d'XP en compétitif encore. Totalement. Et moi, les botlines vont être très intéressantes. Parce que Sten et Veniorem, c'est deux joueurs qui sont pas loin du niveau à l'FL, qui sont tout au niveau de Ligue 2 aussi en support. A voir comment ça va se passer sur la botlane. Tu me le disais, tu osais me le dire, Treton, que c'était pour toi la game la plus serrée. C'était la game la plus serrée en termes de niveau et en termes peut-être de spectacle, on peut le dire. Donc on va voir. Est-ce que vous avez quand même un petit favo, même si c'est serré, un petit favo sur des affinités ou des piques ? Encore une fois, je suis un neutre et un arbitre suprême. Très bien. Et bien voilà, je me committerais en premier et je donnerais Dame One Gaming gagnant. Mais dans une game vraiment serrée. Pour répondre à Chapp, forcément TPA du coup, avec une grosse game de gars étant sur la top lane. T'es Caster Pro toi, non ? Ça régale. Tout à fait. Caster Pro, c'est le plus haut elo de ce plateau, donc j'ai un minimum de respect. Mais c'est dingue. C'est dingus. C'est dingus. Caster est haut elo. C'est insane bro. C'est totalement insane. Je rappelle, au cas où vous viendrez, enfin vous viendrez, vous venez de pop sur le live, qu'il y a quand même à la clé évidemment une place en demi-finale et après ça une place en finale. Mais pour les grands gagnants, il y aura un full setup à gagner. PC, cran, clavier, souris, tapis de souris et puis c'est déjà pas mal. Et surtout, une expérience priceless comme on aime bien le dire. C'est si priceless ? Avec ce show match. Show match contre les G2, les G2 qui ont recruté récemment Reckless. Donc ça, ça régale. Quelle équipe ? En vrai, ce sera un beau show match. Imaginons G2 paires. Et l'équipe qui gagne prend sa place ces gens. Non. Prends le slot. G2 paires. Ça, évidemment, ça ne marche pas. Carlos a engagé ses joueurs sur plusieurs années et décide de tout changer à l'issue de ce show match. À l'issue de ce show match. Vous pouvez déjà voter sur le match. Je suis désolé à ceux qui veulent évidemment les bet. On a regardé avec la régie. J'ai passé quelques appels. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi sur notre chaîne, nous ne les avons pas. Donc on ne peut pas bet. Mais on espère que ce sera réglé pour la prochaine fois. Vous pourrez évidemment tout déglinguer vos stream coins. Dans des bets, évidemment. Pour l'instant, petit avantage pour Damwon Gaming. En tout cas, dans le cœur des gens. Chap, ils t'ont suivi. Et ça, ça fait plutôt plaisir, je pense. Et quelle erreur. On verra. On passe directement sur la face de Piggyban. C'était sûr, bordel. Je n'ai rien dit. Damwon a gagné. Fiora a été retiré. C'est sûr, ils vont ban Fiora. C'était sûr, en fait. C'est pas la ref. Ah, Fiora a été court. Tiens. On le savait. Alors que ça, ça se gosse en plateau. Ça me fait tellement de bien d'entendre des rires, des chants. Alors qu'on est en train de casser du GoFH qu'on n'a pas vu ce soir. Mais qui reste un très bon pic d'équipe. Un très bon pic d'équipe. Très très relou en plus. Engage évidemment. Slow. Voilà. Je pense que j'ai fait son kit. Engage slow. Engage slow. DPS. Pas de critique. Ça fait un Ginzu du coup et ça régale. Mais surtout la vision. Surtout la vision qui rend tous les jungles fous. Le petit zombie sur le raid. Et là, le mec est totalement déçu. Oh, Tariq. Et Samira Open. Encore une fois. Samira Open, c'est vrai. La fleur la joue beaucoup. Et Graves Open aussi. Le Tariq. Non, je crois pas au Tariq. Je crois que Gaëtan fait une petite dédicace. Oui, oui, oui. C'est exactement ce que je me disais. Qui joue Tariq Fiora avec lui. Effectivement. Il faut rappeler que ce sont les créateurs de la Fiora Tariq Botlane. Et donc, nous les détestons. Un truc honteux et très peu connu. Oui, mais c'est particulièrement honteux. Oui, vraiment, vraiment. C'est une botlane impossible. C'est un peu comme mettre Tariq dans l'idée. Mais on peut tanker. Ouais. Avec plus de sustain. Je t'en donnerai, si tu veux, des botlane comme ça. J'ai hâte de le jouer en flex avec chap. Tariq Pyke également. Qu'on ne présente pas à Ido. Tariq Leona aussi. Qui en a écouté plus d'un. Avec Tariq Pyke, c'est vraiment... Abusément disgusting, je crois. C'est illégal. C'est borderline. C'est borderline illégal. C'est abusément méga disgusting Mark Hitter. Grems qui a été pique. Enfin non, pas encore. Qui n'a pas été encore locké. Tresh first pick. Et Karim. Ecoute, tu me regardes comme si c'était terrible. Tresh first pick un mot à dire qu'ils arrivent peut-être. Quand Samira est open, on prique Samira. On pique pas Tresh. Ok ? Ça dégoûte. Oh le grez de Hachareil. C'est abominable ce qu'il se passe. Très bon grez à Shannon. Très très bon grez. Il le joue depuis très longtemps aussi. Il a un bon hangar au passage. Et Tresh part rentre en first pick. J'avoue être assez surpris. Il y a quand même des champions qui devraient beaucoup mieux fonctionner en support sur ce patch. C'est vrai. Ça ça va pas pique Vein en blinde. Non, non. C'est impossible. Non, non. C'est impossible bro. Il fait pas ça quand même. Impossible. On rappelle qu'on est quand même en présence de Louis, 16 ans. Qui joue Twitch. Toujours 16 ans ? Le blanc en blinde ça a beaucoup plus de sens. Ah là Samira. Ah bah oui. Mais pourquoi ils ont laissé Samira ? En vrai Samira Graves en face c'était win. Samira Morgana. C'est nul. Black Shield. Mais c'est absolument exposé. On dirait Silver. On dirait Silver. Black Shield. Black Shield les gars. Le mec ne sait pas ça quoi. Non mais vraiment. Je pense que Morgana Bot ça peut pas être nul non ? Est-ce qu'il y a vraiment une situation où c'est nul ? En vrai. Il y a beaucoup de situations où c'est nul. Je pense que dans 80% des cas c'est nul. Mais dans les 20% restants c'est infâme. Est-ce qu'on verrait pas ? C'est impossible. Et honnêtement. C'est vraiment de la dé. J'en reviens pas. Je suis sidéré. Tu es fissuré par cette nouvelle. Je suis sidéré j'ai beaucoup appris. Après les bannes je veux que chacun d'entre vous me donne le support qui sera pique. Et si vous avez raison vous gagnez une mandarine que je tiens dans ma main. Oh j'ai faim. Et ça régalerait. Atrox. Je tiens à dire que c'est vraiment stylé. Oui. Sur ce patch aussi. Gordrinker into Ravenous. Incroyable. Et je tiens à dire que Gaëtan a mis un clip de Atrox où il a fait 1 contre 3. Il avait l'air assez fier de lui donc il a préparé le champion. Ok. Très bien. Alors ça a été ban Nautilus. Donc du coup on va ban du support du côté rouge. Parce que ça n'a pas été pic tout simplement. La petite misfortune létalité. Après est-ce que c'est vraiment le pic que tu veux en réponse contre un personnage qui a un wall ? A mon avis c'est un pic Morgana moi qui va tomber. Morgana ? Tu le valides ? Je valide Morgana moi. Tu valides Morgana. Tréton veut ton pic support. C'est un pic évidemment Blitzcrank qui pourrait sortir ici du côté du stand. Vraiment ? Oh que oui. Très très bon Blitz. Alde ? Ça s'entend. Oui dis-moi. Tu dois choisir le support des bleus. Euh... Alors le support des bleus... Si tu as bon tu gagnes la mandarine. Attends il faut attendre les bannes. Forcément. Léona... Maintenant il n'y a plus de bannes donc. Si si il y en a encore d'autres. Bah non mais... Ils ne vont pas bannes un support. Il faut tout attendre. Il faut tout attendre par principe et respect. Et après je donnerai ma décision. Commence à réfléchir à ta décision. Parce qu'il y a Morgana d'un côté. Ok je réfléchis à ma décision. Tu as le droit d'avoir une décision pareille que tu as un de tes comparses. On se partagera la mandarine. Non mais je sais déjà en fait. C'est quoi ? J'attends. Ok le bann a été fait. Serafine. Parce que Serafine c'est ultra motivant de jouer avec elle en fait. Quand elle fait ses sorts, elle fait un peu de la musique aussi. Il y a des petites animations. Ok bon allez. Et l'ulti est vraiment puissante aussi. Tu peux refaire le son s'il te plaît ? Non. Ca ne se fait qu'une fois. Ca t'égoutte. Chogat ? C'est vraiment disgusting. Chogat ? Chogat ça se joue avec quoi comme item maintenant ? Est-ce que ça se joue avec... Paul Tank ? Ça se joue avec un item Tank ? Paul Tank c'est d'ailleurs. Ok. Et bien c'est perdu les amis. C'est Rakan. Alors Mimorgana est le meilleur place. Attends, il n'a pas validé parce que souvent ils nous trollent. Ils avaient... Non, ça va le lock, ça va le lock. Il a un bon Rakan en l'occurrence Stand. Maintenant le match-up contre Hesh il n'est vraiment pas simple. Et en termes de landing phase pur et dur, c'est difficile pour Rakan Samira de s'en sortir ici. Donc là tu es en train de me dire qu'il s'est auto counter pick alors qu'il aurait pu pick Morgan. Alors qu'il aurait pu pick Blizzcrank. Voilà. Et bien c'est ni là ni là. Personne n'a gagné. Et honnêtement... Mais j'avoue que c'est stylé. Seraphine c'est ce qui ressemble le plus à Rakan donc je vais la donner à Alde. Et là il nous faut un gros dealer magique sur la mid lane. Merci pour ça. Allez, il reste le pick mid pour nos amis. Alors attendez, que je ne me trompe pas. Qui est à gauche, qui est à droite ? Mais est-ce que c'est TPA ? C'est TPA ? TPA à gauche, donc TPA qui valide Syndra ici. Mais est-ce que ce Shogat ne serait pas mid ? Parce que je ne comprends pas pourquoi tu piquerais Shogat en réponse à Atrox. C'est vraiment tout ce que tu ne veux pas contre Atrox. Peut-être que c'est un flex pick. Je vois mal PAK jouer Shogat mid. Toi tu ne te rends pas compte, c'est impossible. Non mais non, je veux dire, ce n'est pas un flex pick. Il ne va pas jouer Shogat mid PAK contre Syndra. Je vais parler à Atrox. Mais c'est vraiment tout ce que tu ne veux pas contre Atrox. Tu vas te faire out sustain. Tu ne pourras jamais tenir sa sustain. Il va te mettre tous ses culs en boucle sans que tu puisses répondre. Tu n'as pas la moindre moyen de sortir de ses phases d'aggro. Tu peux le manger ? En l'occurrence. Alors oui, mais pour le manger, il faut quand même le mettre à un certain montant d'HP. Ce qui ne le fera absolument jamais. Je suis d'accord pour la lane. Par contre, contre Samira, je pense que le pic est extrêmement fort. C'est vrai. C'est vrai que contre Samira, c'est pas mal. Tu peux la manger pour le coup. Et tu peux la silencer. Tu peux la silencer à manger. D'ailleurs, c'est vrai que là, je vois dans le chat VTO qui dit Silas. C'est vrai que Silas, ce n'est pas trop joué là dans le… Tu es plutôt sympathique dans cette équipe Silas. Parce que Silas… Tu as un ratio AP de 1. Oui, c'est vrai. Silas, ça me semble… Rakan aussi. Turbo brocan. Rakan Silas, c'est incroyable. C'est vrai que c'est pas mal. Même Atrox, tu vois l'ulti d'Atrox, tu mets un Z, tu régnes toute ta vie. Silas, c'est un véritable enfer. Ça se heal trop, monsieur. C'est… Arrêtez. Arrêtez tout. Silas, j'ai joué contre et je suis arrivé à la conclusion que je ne connais pas de counter à Silas en fait. Il y en a. Seul counter, c'est… Quels sont-ils ? Bah, je vais te le dire. Chogat qui le mange. Oui, mais… C'est Silas. Après, ça dépend de plein de facteurs. Est-ce que le Silas, il est mid ? Est-ce qu'il est jungle ? Est-ce qu'il est top ? En top lane. Il y a pas mal de champions. En top lane, il y a beaucoup de champions qui exposent Silas. En top lane, il y en a, oui. Moi, j'avais joué Nocturne et je croyais que c'était counter Silas, mais en fait, non. Ouais, mais tu joues Nocturne. Nocturne, ça fait pas rêver contre Silas. Tu joues Nocturne. En fait, Nocturne ou pas les Silas, et puis d'un coup, je ne l'estompe plus. T'as une phase de burst, mais il va sustain ta phase de burst et après, il va t'éclater. J'avoue, Fiora, ça peut être pas mal, non ? Il te faut un personnage qui peut facilement intégrer de lentilles à son template et qui a un DPS de furieux. Même Camille, par exemple, je pense que Camille explose Silas. Ah ouais ? Je pense que oui. Ouais, je pense aussi, ouais. Ça se régent quand même, Silas. Ça se régent, mais Camille est un champion. En fait, pour un personnage capable de tenir sa sustain et son DPS, vous prenez un truc qui le bat dans son propre terrain, typiquement une Fiora, par exemple. Dans le chat, quelqu'un a une bonne réponse, je pense. Cassio est un pick qui marche très très bien contre Silas. Oui, il y a des clats qui sont proposés. Je pense que clats, c'est excellent. Olaf, pour avoir fait le match-up, c'est bon également. Trynda, pour avoir fait le match-up, c'est bon également. Actuellement, il est à 43% de victoire, donc il faudra attendre le patch, mais c'est bon également. Udyr ? Udyr top. Non, parce qu'en fait, je t'explique Udyr top, tu fais 3 postures, t'as plus de mana. Ouais, c'est le problème. Mais imaginons, il a du mana genre. Après, Udyr top, si tu joues Udyr top et que tu prends un smite, tu vas smite le Bloodverse. Oh j'avoue. Smite TP, tu TP après. Et tu fais le grond quand t'es le HP ? Non, non. Mais il te régène trop de trucs maintenant. Tu demandes à ton mec de jouer hiverne et tu prends le bleu bof. Oh ! C'est à des brocans. C'est brocans. Bon bref, sur ce, on va arrêter tout simplement de divaguer et on va partir. Alors au niveau de la compo, messieurs, est-ce que vous avez un favori ? On parle que de la compo ici et pas des joueurs. Ok. Alors moi, je suis clairement du côté des TPAA au niveau de la compo. J'aurais tendance à... Juste parce que Pick Shogat est en réponse à Atrox, c'est de la folie furieuse. Et je pense qu'en teamfight, Karim, Atrox, Rakan ont un setup très très simple pour aller chercher Orianna et Miss Fortune. Ok. Tout le monde est d'accord sur ce plateau ? Je suis d'accord, mais... C'est vrai qu'ils ont beaucoup de picks. qui peuvent punir tellement facilement, enfin... Enfin... Enfin, c'est sad. Enfin, c'est... Enfin... Voilà, merci. No troll. Sérieux, c'est sad. Ça va Robalas ? Enfin... Hors troll. La commu, enfin, no troll. Sérieux. Heureusement, Alderiat, qui est un peu fatigué là, ne castera pas ces games. Il reviendra pour l'analyse, ça, ça fait bien plaisir. On rappelle quand même que c'est le dernier quart de finale, c'est le dernier match de la soirée. Vous avez pas mal dix mots de pleurs, s'il vous plaît, dans le chat, parce que c'est la dernière game. Et donc, du coup, on va bientôt se terminer. Mais... Quelle dernière game vous avez ? Quelle dernière game ? C'est un petit peu... C'est l'affiche la plus serrée de ces quarts, selon l'expert Treton, ici. Mais je pense que Alderiat et Chat peuvent me suivre là-dessus. Oui, oui. Oui, oui, oui. Ils te suivent. Il n'y a aucun problème. On va partir dans la game, du coup... Alors, attendez, parce qu'à chaque fois, il y a du délai, donc je ne me fais pas avoir. Au niveau, peut-être... Parce que là, vous voyez un petit peu les runes, enfin les runes, les masteries. Est-ce que vous avez des trucs que vous voyez qui vous semblent peut-être un petit peu choquants ou pas ? Le Dark Harvest Miss Fortune qui n'est pas choquant, mais qui est très très fort. De plus en plus Dark Harvest. Oh là là, c'est le retour. Après, le truc là qui me choque, c'est surtout que du côté TPA, il n'y a pas beaucoup de skins. Et ça... Ah, ça coûte cher ça ! Syndra sans skins, ça fait pas... Aïe, 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 aïe. C'est vrai qu'en plus de ça, Atrox, c'est un... Pas plaisir. Un panel de skins magnifique. Et il a vraiment pris un pas très beau. Oui. D'ailleurs, la semaine prochaine, je ramènerai en haut de skins, peut-être Kha'Zix Odyssée. Il m'en reste quelques-uns. Oh ! Quelle bienveillance ! Ça régale. Bien à toi ! Toi, tu es Riot Partner ? Evidemment. Oui, je suis Riot. Je joue à League of Legends. Toi aussi, tu es Riot Partner ? Oui. Mais les mails pour faire gagner les skins, à chaque fois, j'en prends connaissance quand ils sont périmés. Vérifie. Actuellement, tu peux faire gagner des skins Kha'Zix. J'en prendrai connaissance quand il sera périmé. Très bien. Tu peux quand même vérifier. Bon ben, on va être parti dans quelques instants. On revoit vite fait les joueurs des Damwan Gaming. Donc, Ashanom, qui est connu évidemment dans le game. Tamos, Pak Lafleur et Vegnorem. Je suis désolé si je prononce mal les pseudos. Non, c'est ça. Je n'en voudrais pas. Et du côté de TPAA. Deux champions du monde. Deux équipes champions du monde quand même, ça régale. Gaïtan, Sheo, Hero, Nautix, Louis 16 ans, on le rappelle. Et Stand, c'est du beau jeu. Et ça va partir maintenant. En quelques instants. Merci en tout cas, Aldé Tretton, pour le game que vous nous avez casté. Evidemment, vous ne partez pas très loin puisque vous allez regarder la game de votre côté. Et vous allez pouvoir l'analyser et revenir après. Nous reviendrons avec vos analyses. Merci beaucoup. Chap, j'ai envie de te dire, c'est à toi. C'est à toi de jouer. C'est à moi de jouer. Alors, les TPA qui ont clairement la draft, en tout cas, de leur côté. Ils ont la draft. En tout cas, c'est ce qu'on en a déduit sur le plateau. Qu'ils avaient la draft. Surtout ce match-up top qui est compliqué pour le Shogat. Vraiment pas facile pour lui de répondre au trade. C'est surtout qu'il s'est auto-counter. Là, je ne vais pas te mentir. J'ai envie de te dire, est-il dingus ? Je pense... Je ne suis pas convaincu. Je pense qu'en fait, ce Atrox va peut-être au bout d'un moment avoir du mal à tomber Shogat. Et je pense que le Shogat va être vraiment très tanguy parce que... Oui, mais est-ce que Atrox ne s'en fiche pas un peu ? De tuer Shogat ? Au final, lui, ce qu'il veut, c'est... Si Shogat, par malheur, il met un ulti qui met 1000 de dégâts purs sur un carry en late game, ça va être une autre histoire. Mais surtout, là, en fait, le vrai problème, c'est que leur seul billion magique, c'est Syndra. Syndra, qui est quand même un personnage qui a un burst mono-target. Et si tu mets As, Syndra, ton burst mono-target sur le tank... C'est grave erreur. C'est gravissime. C'est terrible. C'est vraiment gravissime. Petit, honnêtement, le pic le plus surprenant, ce serait peut-être Tresh, ici, quand même, dans les 10 pics. On a dit que Tresh, ce n'était pas forcément le pic saison 11 qui faisait le plus plaisir. Mais bon, c'est Treton qui nous a dit ça. Ça reste un pic qui, globalement, est fine, Tresh. Mais en first pick, c'est surtout rare de le voir en first pick parce que... Après, peut-être qu'il y a une cheesy strat, on ne sait pas. Non... Tu ne le sais pas, peut-être ? Je ne sais pas, mais je pense que je sais qu'il n'y en a pas. Non mais, you know nothing, chap. On verra. On verra. On est sur des full clear, on est de côté des jungles. De toute façon, maintenant, on ne perd plus de HP. Vraiment, je pense que même Yuumi peut jungle. Non, non, non. On rigole, chap. Non, on ne rigole pas avec ça. Yuumi ne peut pas jungle. Elle n'est pas la bienvenue, de toute façon, sur ce terrain. Évidemment, on ne rigole pas avec la jungle. Pardon, chap. Olah, 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 olah. Attention, monsieur, le E, là, il était totalement piffé. Attention à ne pas être trop... Trop être rond comme une boule, quand même. Ah, il est en plein phare, là, héros. Il est plein phare. Ça part, honnêtement... Eh, tu sais quoi ? Petit pronostic sur la lane qui va faire le first blood. Je pense. Alors, attends, laisse-moi voir le pathing des deux jungles. Achari qui va contester le jungle bot-side. Est-ce qu'il ne veut pas, quand même, aller jouer là où Sheo est, en fait ? Est-ce qu'il anticipe, peut-être, le fait que Sheo va aller bot-side ? C'est peut-être ce qu'il est en train de faire. Le problème, c'est que Sheo, du coup, il est top-side. Du coup, fin. Du coup, fin du boss, un peu, pour H&M. Du coup, il va pouvoir prendre un carapateur. Sheo va pouvoir prendre son carapateur, comme prévu pour lui. Un carapateur partout. Ouais, pour l'instant, c'est un trade-even. Il va peut-être avoir un 2v2 sur la mid lane. Le problème, c'est qu'Acha n'est pas au rendez-vous. Et on n'a pas posé de ward à Acha qui est vu. Mais qui va pouvoir directement enlever cette ward. Ça va lui mettre... Il est parti direct avec le trinket rouge. Oh, ça dash à travers du côté de Sheo. Incroyable. C'est beau, ça. C'est des mécaniques qui sont gérés du côté. Et ça dash à travers aussi. Oh là là. Ça dash à travers. Mais du coup, là, Acha, il a l'avantage. Parce qu'en fait, il est en train de prendre un camp qui est niveau 4. Parce que comment... Sheo l'a déjà clear. Ah non, il l'avait pas clear autant pour moi. Je dis n'importe quoi. Je voulais vraiment pas te contredire puisque c'est toi ici l'expert. Mais tu es quand même complètement dingus là. Là, le problème, c'est que The Shymoze, Tammuz, sur la top lane, a vraiment mal géré sa lane. Et il se retrouve avec une lane qui est en train de push. Alors que le jungle est de son side. Acha qui va pouvoir prendre le camp. Both sides. Et on est sur un petit camp de counter de plus. Du côté d'Achanom. Et là, le problème, c'est que Sheo a reset en fait. Sheo a reset alors qu'il aurait duré ses top sides à mettre la pression à Tammuz. Tammuz, c'est un camp de Sheo. Il meurt instantanément. Et là, Atrox a mis les 3 fuspels. Plus le E, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Il lui a tout mis. Et là, Tammuz qui a mal géré sa wave au top. Est-ce que le Atrox va faire ce que j'appelle une gobe ? Est-ce qu'il va faire une Hydrovorace rapidos ou pas ? Attention, le trade est très énervé. Ça ne pardonne pas. Un seul Z qui touche du Rakan. Et on se prend double summoner. Le flash qui a été utilisé. Tout a été utilisé. Et pourtant... Et là, Sheo qui peut peut-être tenter un truc en bot lane. En vrai, il court dessus. C'est un dive là. Non, non, non. C'est vrai qu'il y a Shannom derrière. On a une TP quand même sur la top lane. Ouais, mais... On a une TP également sur la mid lane. C'est vrai que maintenant, du coup, ils ont la prio bot. Ils peuvent faire le Drake, on va dire, assez tranquillement. Mais... Est-ce que ça ne se tentait pas, là ? L'odeur du sang, là ? Moi, je... Non, on va pouvoir récupérer ce Dragon Gratos. Après, le Drake, ça régale. Si j'ose dire. Oui, non. Le Drake met bien. Après, c'est un timing un peu greedy, ça. Button even reset. Ça peut être un peu dur comme timing. Mais il va pouvoir le faire. Surtout que c'est un Ikari. Mais là, s'il se fait catch dans l'entre du Drake, il ne va pas pouvoir flash-out vu qu'il a un Ghost. C'est bien vu, ça. Il ne peut pas flash, il n'en a pas. Il n'a pas de flash. Et du coup, ça va être récupéré gratuitement. On part chez eux. Et les petits carapateurs derrière. Les petits 100 gold Gratos. Les non-dégats, gros. Les non-dégats de Shogat, évidemment. Top, c'est SAD un peu ce qui est en train de se passer. C'est un peu une catastrophe. Je n'aurais pas dit mieux. Il est vu, il est vu, Acha. Et il ne finit pas son camp. Qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de faire Gaëtan ? En 2v1. Il a juste à attendre à ce que la wave push vers lui. Pas besoin de grid, ni quoi que ce soit. Toutes les waves sont en train de push contre les Dame-1. Le flash-in instantanément de Louis Seizan. Agressif. Et on prend le first blood. En vrai, très bien joué. Ici, il n'y avait aucun counterplay. Il n'y avait plus de summoner. Il en a profité. Il l'a terminé. Samira qui prend ce premier kill. Et qui se met bien avec Samira. Tu fais quoi ? Tu fais l'item shield en AD ? Oui. Shield bow, c'est trop broken. Ça te fait un high steal de fou furieux. Ça te donne une grosse tankiness. Ça t'empêche de te faire one shot. Et vu que tu dashes partout, c'est parfait. Vu que tu as ton air qui te met full life si tu touches au moins deux adversaires. C'est assez broken. Et du coup, la bot lane qui va récupérer le first bot du côté des TP AA. Encore une fois, très bonne gestion de lane. On empêche les adversaires de récupérer le farm. Et s'ils le récupèrent, on les tue en fait tout simplement. Top lane. On est en train de mettre un gros bully là. Gaëtan qui ne fait que de prendre des traits. Il va peut-être falloir appeler son jungle à l'aide. Oula. Pourquoi nous a-t-il posé une pique ici, le père à Shannon ? Je ne sais pas. Il a sûrement eu peur peut-être du brin d'herbe ? Peut-être. Ou c'est peut-être juste un misclick ? Peut-être agressif brin d'herbe. Allez, il va falloir donner le bleu au mid lane. Peut-être Oriana. Ça, ce n'est pas un truc que je vois en solo. Le bleu à 8 minutes qui est donné. Non. Ça, ça n'existe pas. Non mais, c'est quand même très très important. En compétitif de donner le bleu à son millenar. Surtout Oriana. Ça t'assure d'avoir la prio sur la mid lane. Et d'avoir ton millenar qui va pouvoir bouger avant le mid laner adverse. Regarde, Hero, il n'a plus beaucoup de mana. Il va être obligé de taper un reset. Ça va peut-être le forcer à perdre une wave. C'est pas mal. Attention à ce Karim qui n'est pas vu ici et qui est caché. Et Karim qui est level 6. Attention. On a Sen qui est niveau 4. Il ne va pas pouvoir faire grand-chose. Mais il y a Gaëtan qui est promis à bouger. On a fait un swap lane. On va vouloir jouer le Herald. La Fleur qui est sur la top lane. Là, c'est plutôt bien pour les Dame-1 ce swap lane. Parce que Tamoz va pouvoir récupérer du farm bot lane tranquillement. Il ne va pas être trop menacé par cette Samira. Il va beaucoup sustain sur les creeps. Et au final, il n'est pas tant derrière que ça au farm. On le voit là. Il n'a que 10 S de retard. Ce n'est pas non plus catastrophe. En fait, il s'est fait taper dessus. Mais il a quand même réussi à prendre les creeps. Donc c'est... Oh, ça a go in. Gaëtan, agressif. On va essayer de mettre le knock-up sur la Fleur. La Fleur qui va se faire flash in. Et ce qui va pouvoir s'en sortir, c'est très aggro. Et on flash out directement pour Gaëtan. Est-ce qu'on va avoir le back-up de Tamoz ? Le double knock-up ? Ça va être un seul knock-up et on va avoir one-shot. Le sort le plus fumé, la smoke. En vrai, beau TP. Beau TP. A Samira qui va pouvoir récupérer quelques plates normalement. Ouais, c'est ça le problème. Faut voir ce qu'arrive à prendre Samira en contrepartie. Il y a un Herald aussi. Le cara plus le Herald. En vrai, c'est worse quand même. Même si Samira prend des plates en botlane. Il prend qu'une plate en plus. Donc c'est complètement worse. Non, non, non. Nos ticks, c'est pas ça qu'on va voir. Attends, parce que là, est-ce qu'il n'y aurait pas un contest de Cheo ? La Fleur qui n'a pas de tâche. Ça va go sur la Fleur. La Fleur qui ne peut rien faire. Qui va se faire démolir. Le kill récupéré par Gaëtan. Et du coup, on va prendre le Herald. Très très bien joué. Bon bah au final, c'est pas worse. Puisque le Herald qui tombe sous le joug. De Ekarim. Et le problème, c'est que Herald n'a pas récupéré le bleu. Parce que Cheo l'a pris. Et Herald est en galère de mana depuis un moment. Il n'est pas très utile. Là où ce cher rookie 9 Z. Déjà 100 CS. 100 CS à 10 minutes, c'est très propre. On va pas se mentir. Ah oui, c'est clairement très très propre. Le bleu qui l'a bien aidé quand même à prendre son avance au farm. Là, il va pouvoir faire son petit reset. Il va être ultra big. Il arrive, si j'ose l'expression, il va revenir avec un bazooka. Tu peux te permettre ? Je me permets, ouais. Permets-toi, permets-toi. On va voir ce qu'il va acheter. Il a un peu de tout. Il a acheté le début du Meja ou j'ai rêvé où ça a changé ? Si, il a fait un Dark Seal. Il a les bottes améliorées. Des fois, je suis désolé, les items, ils ont changé. Ils ont changé des items que tu connaissais depuis 10 ans. Genre le Meja. Qui a changé totalement de deux têtes. Là, c'est vraiment une arderie fonte. C'est quand même intéressant parce que Rihanna, elle avait start au bot. Elle avait pris direct en first item. Ouais, les bots, c'est les bots du sorcier qu'elle a fait très probablement. Ça m'étonnerait que... Je suis pas sûr à 100% mais je crois que c'est les bots du sorcier qu'elle a. Non, c'est pas les bots du sorcier, c'est les mercure, ça. Si elle a fait les mercure contre leur compo, je suis pas sûr que ce soit le meilleur plan. On va mettre un maximum de dégâts. On essaie de faire des sidesteps. Héro qui n'a pas flash. Il n'a pas flash ce grab. Et Trèche qu'on voyait enterré finalement, ici. Un grab, ça... C'est les mercure, me dit le chat. Ouais, t'aurais dû me faire confiance parce que je suis quand même un caster professionnel. En vrai, je vais pas te mentir, je joue pas mal brande. Du coup, les bots de sorcier, ça me connaît, quoi. Ouais, ok, ok, je l'entends, je l'entends. Mais c'est vrai que cette paire de mercure contre 3 AD, après certes... Et surtout qu'elle a été faite en first, quoi, first item. Le sustain de Gaëtan sur son auto-attaque. On va être force à ulti pour Gaëtan. Attention parce qu'on rappelle qu'on peut se faire manger, mais que... Non, non, y'a No Way qui prenne le trade. Dès que l'atrox ulti, c'est terminé. Il se régène... C'est pas légal. Non, non, l'ulti d'atrox lui permet de trop régénérer au Sheo, qui est sur la top end qui va vouloir forcer la tourelle. Et du coup, ils vont prendre la tour, les 3 petites plates qui vont... Il va pas prendre la tour. En vrai, y'a un truc à faire sur Sheo, là. Ah, dommage. Le Z qui a pas touché... Ah oui, c'est vrai que tu prends pas la tour quand y'a encore les plates. Il a mangé le Herald. Je sais pas si d'ailleurs, manger le Herald, ça compte comme un stack de monstres épiques, ou ça compte comme un stack de base ? Pour moi, c'est un monstre épique. Peut-être. Oh, ça fait la moitié de la map, c'est un monstre épique. Oui ! Quand il est dans son pit, c'est un monstre épique. Ça compte comme un monstre épique. Ok, d'accord. Dans ce cas-là, eh bien, c'est presque une bonne nouvelle, en vrai, pour Tamoz. Faut savoir que Tiburts rapporte plus de gold que le Herald, quand même. Non, non, non. Non, le Herald, ça fait 100 gold, maintenant. Non, mais quand il est posé, il donne pas 100 gold. Ah non, il donne 25. Il donne 25. Voilà, alors que Tiburts, c'est 50. 50 gold, exact. 50G. Très important de tuer Tiburts. Oui. D'ailleurs, Annie... Qui revient, hein. Ouais, Annie, avec son petit buff, là, sur son shield et tout. Je sais pas avec quoi tu joues, Annie. Tu joues avec Protobelt, non ? Tu joues... Tu peux jouer Protobelt, en vrai, c'est vraiment pas mauvais. Le fait d'avoir de la mobilité, de toute façon, c'est jamais mauvais, hein. Sur les millenaires, un peu, quand même. C'est surtout que... Ouais. Ça régale. Bon, en vrai, la game, c'est la game la plus, entre guillemets, patiente, enfin, la plus tranquille, au niveau des kills, évidemment. Euh... Les deux équipes qui se jaugent, il y a pas eu encore de gros lignes, pas de gros dive et tout, mais... Au niveau des gold, c'est à peu près even, hein. Il y a pas de net avantage, très clairement. On a juste... Là, Oriana, qui est un petit peu devant, quand même, au niveau des CS, qui a deux assists, donc il se met plutôt bien par rapport à la Syndra. Ah, il y a Acha qui se fait voler le blue buff. Cheo qui a beaucoup farmé. 114 CS, c'est vraiment énorme. Là où Acha a quand même apporté un peu plus de présence à ses liners. On a vu Cheo qui est en train de boucher une bolt vers le top side. Oula, c'est dur ce qu'il se passe sur la top lane. Il se fait zoner de sa tour, mais la tour va tomber. On va récupérer le first bot de tour pour Gaëtan. 610 gold, quand même. 610 gold, c'est tellement énorme ! C'est sympathique. Il y avait la plate. 10 gold, ça fait beaucoup, quand même. Ça fait beaucoup là ! Il s'est fait voler ses deux buffs ! Il s'est fait vider sa jungle ! C'est abominable pour Graves ! Là, malheureusement, c'est le déficit de pick top lane qui oblige ça ! Il se fait casser la bouche ! Top, malheureusement, il ne peut rien faire tout simplement ! Ça va dive ! Il va se faire dived ! Est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose ? Le knock-up qui touche, la full rotation, le flash qui était mauvais ! Oh, le flash dans le mur ! Et on récupère le kill là-dessus ! On a mis du temps quand même à punir ce Graves, mais finalement, il va quand même se faire dive ! Malheureusement, le pick top coûte cher de ouf ! Et on a utilisé son flash en plus pour rien ! En fait, si ça passait à travers le mur, il y avait le Graves qui pouvait l'aider avec la smoke, mais malheureusement, ce n'est pas passé ! Donc, fin du rêve ! Fin du move ! Ouais, en vrai, Graves aurait pu l'aider, mais à partir du moment où il se prend soit flash-in de Gaëtan, s'il y a Gaëtan et Sten qui flash-in, le Graves sera rapidement se retrouver en 2v1 ! Et que Dorém qui est peut-être en position de tenter quelque chose ! On a son flash ! On a son flash ! Du coup, il revient normalement ! Il devrait pouvoir faire un double kill ici ! Malheureusement, le kill qui n'est pas allé à Tamos ! On va récupérer le double kill qui a été récupéré sur ce topside ! Malheureusement, c'est Tamos qui n'a pas réussi à prendre le last hit avec son air ! Il ne va pas pouvoir stacker 2 points de vie supplémentaires ! Pas de stack, pas de gold ! C'est SAD ! C'est SAD ! Enfin, c'est SAD ! Et Pac qui va récupérer... Non, il ne va pas prendre la tourelle top ! Elle a quand même beaucoup de points de vie ! Mais Pac qui nous fait une game de farming assez exceptionnelle ! 150 CS quasiment à 15 minutes ! Il ne va pas pouvoir taper la tourelle top ! Il va reset pour être en position pour défendre le Drake ! Il y a pas mal de stuff déjà ! Il a un item complété plus des bots ! Il a jeté un tome d'amplification ! Là, le Graves aussi fait peur ! Le Graves aussi fait peur ! Et pour le coup, le Graves, s'il passe beaucoup trop de vent ! Ça peut être un problème ! Sur ce patch-là, Graves est un peu borderline illégal ! Au bord de la ligne ! Au bord de la ligne illégal ! Attention à ne pas se faire voler cet Herald ! Pas deux fois ! Pas deux fois ! Pas deux fois ! Non, quand même ! Allez, on va le secure tranquillement ! Allez, Héro qui se fait hook ! Attention ! Héro qui va se faire one-shot ! Il a son flash ! Pourquoi il n'a pas Shockwave ? Là, honnêtement, il a... Ça agride ! Ça agride les CD, là ! Vraiment ! Ça agride la Shockwave ! Il fallait juste activer et appuyer sur R ! On récupère quand même ce Herald ! Mais du coup, vu que Héro va être forcé au reset ! Il y a peut-être moyen qu'on conteste le Drake ! Ah ouais, là c'est une grosse erreur de héros qui coûte très très cher ! Il faut qu'il fasse attention parce qu'il n'est pas au courant du CD de l'ulti de Graves ! Ouf ! Double ! Il y a eu deux flashs, là où j'ai rêvé ! Je n'ai pas les mots ! Qu'est-ce que c'était que ça, en fait ! Ah, la Fleur qui est mort ! Je n'ai pas les mots ! La Fleur qui est mort ! Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? La Shockwave qui n'a été pas mauvaise, malheureusement ! On ne va pas pouvoir toucher grand monde ! Hashanom qui se fait focus par Chéo ! Chéo qui est très tanky ! Mais Chéo qui est en train de se faire shred par le Graves ! Et là, Oriana ! Et c'est cauchemardesque ce teamfight ! Parce qu'ils n'ont pas réussi à faire un seul focus ! La Shockwave qui n'a touché qu'une seule personne ! C'est l'OHP quand même ! Tout le monde est l'OHP ! Pas un kill ! Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un truc ? Peut-être avec ce Graves qui a l'ulti en plus ! La Fleur va être assez... Dans les premiers revenirs ! Attention, est-ce qu'on a un truc à faire ? Peut-être chez Amos qui va mettre... Oh, le Qspell qui ne va pas être l'end ! On l'a gardé ! Oh ! Chéo ! Il revient ! Mais c'est un dingo ! C'est des dingus, là ! Acharei ! Acharei ! Oh, c'est bloqué ! Et c'est fumé, gros ! Là, on va pouvoir jouer ! On va pouvoir jouer du côté des TPA ! On n'a plus de Z sur la Samira ! Et ça va jouer tranquillement le Drey ! Le Drey qui est incontestable ici ! Ouais, là, c'est plus contestable ! Les... C'est dommage parce que... En vrai, ça aurait pu... Sur un ou une décision différente, ça aurait vraiment pu faire un 4-0 d'un côté ou de l'autre ! Ouais, clairement ! Ils étaient vraiment tous à 1HP ! C'était vraiment très très close ! Mais globalement, je pense qu'ils ont plutôt bien joué le fight ! Chéo qui a fait vraiment beaucoup de dégâts ! Ouais, ils ont un peu troll à faire un double flash au mid ! Double flash au mid ! Alors qu'ils auraient pu peut-être se mettre d'accord en vocal pour... Ouais, non ! Là, Hero qui aurait du reset bien plus tôt ! En fait, il n'était plus utile ! De toute façon, il n'avait plus de flash ! Il pouvait se faire flash-in à chaque instant ! Et Hero aurait 100% du reset ! S'il était présent, ils auraient très fortement gagné le fight ! La Fleur qui n'a pas pu jouer, il s'est fait fumer avant que le fight commence ! Mais La Fleur qui va être en difficulté dans cette game, il n'a pas de piles ! Et il est contre Ikarim, Rakan, Atrox ! Ça peut partir très très vite pour lui ! Il aurait du faire Drakhtar pour être invisible ! Le problème, c'est que ça demande de faire un kill ! Et je ne sais même pas s'il arrivera à faire un kill ! Là, parce qu'il est encore tout petit ! Il n'a que 2 stacks de R ! S'il te plaît ! Mange quelque chose ! S'il te plaît ! Tu as faim ! Pour le coup, il n'y a rien à fight ! Dans tous les cas, il faut manger un creep ! C'est 60 secondes le CD, frérot ! Mange, mange, nomme, nomme ! Il n'y a rien à fight dans tous les cas ! Ça m'étonnerait que ça force une Asher Onspawn ! Mange un creep ! Commence à stacker ton R ! Je crois que j'ai entendu là ! Son R est toujours... J'ai cru l'entendre, mais non ! Mangez, monsieur ! Il faut ! Surtout que là, il a un stack sur les creeps ! Parce qu'il a mangé une fois le Herald ! On rappelle, c'est 6 stacks max, c'est ça ! Là, il peut avoir 7 stacks ! Il peut manger ! Il mange, mon grand ! Ce serait marrant de pouvoir manger les wards ! Ça serait broken ! En vrai, non, ça changerait rien ! Ça dépend ! Ça changerait rien ! Ça dépend ! Si c'est considéré comme un monstre, c'est nul ! Mange le bleu ! Mange le, mange le ! Mange le bleu ! Mais mange le bleu ! Mais mange ! En fait, le problème, c'est qu'il a son... Ça veut forcer au mid ? Gros, j'ai l'impression qu'il est level 1 ! Le Shogat, il me fait pitié ! On dirait Rengar ! Bon, il est tout petit ! Ah bon, on dirait Rengar avec son skin, en plus ! Ah, un petit peu, quand même ! Ah, ça veut Herald de mid ! En fait, il veut juste manger des gens, parce que ça fait 500 dégâts bruts ! Je pense qu'ils avaient un call pour jouer le Herald de mid ! Et du coup, ils étaient en mode, bah, on va pas utiliser nos CD maintenant ! Ouais, mais là, ça fait bien une minute qu'il aurait... En fait, il aurait pu manger, il avait le CD, là ! Ouais, non, mais complètement ! Complètement, complètement ! Allez, mange un creep par pitié de grâce ! Je t'en supplie, en fait ! Je t'implore à genoux de manger un creep ! Mange ce canon, garçon ! Mange le, mange le ! Mange ! Il ne va jamais manger ! Il faut manger, mon grand plus si faible ! Putain, c'est sel forme 1, là ! Tu es nul ! Allez, sur cette wave bot ! Par contre, il y a quand même eu 1000 gold... Enfin, 920 gold qui ont été gagnés par Atrox sur ces tours-là, ça régale ! Il s'est mis super bien, le Atrox ! Là, si Chaux ne mange rien, je ne réponds plus de rien ! Chaux, mange-le ! Mange un creep, je t'en supplie, en fait ! Mais je t'en conjure ! Mais il ne va rien se passer, il n'y a même pas de Drek ! Mange-le ! Mange-le ! Mais il refuse de stacker son ulti ! Mais que quelqu'un le DM et lui explique comment fonctionne l'ultimate ! Et que quelqu'un lui vienne en denne ! Mais Tamos, je t'en supplie, mais mange un creep ! Mais par tous les dieux ! Par tous les dieux, Tamos ! Par Odin ! Mais il refuse ! Il ne veut pas aller au Valhalla ! Ce n'est pas possible ! Le Ragnarok va s'abattre si tu ne manges rien ! Mais je ne comprends pas, il n'y a rien à fight ! Ça fait littéralement 21 minutes qu'il n'a rien à fight ! Vraiment, je cherche une explication, mais je ne comprends pas, il n'y a rien à fight ! Quelqu'un dit, il est vegan ! Peut-être, mais bon... Par pitié ! Par pitié ! Je t'en conjure ! Mais vous fumez, monsieur ! Mais vous fumez, monsieur ! Ah, il a fait l'hydrovorace ! Notre ami Atrox, évidemment, il l'a fait en deuxième item, mais ça régale quand même ! Et maintenant, c'est une machine à OE ! Trois plus spells à OE, plus... Enfin, tout à OE, en fait, tout simplement ! Et on a en face un Choquat qui a 200 points de vie, vu qu'il n'a rien mangé ! Donc, c'est triste ! Je ne sais pas trop pourquoi il refuse de manger, je pense que... Le Marais en a marre, tout simplement ! Je pense qu'il veut garder son ultimate à disposition ! Oui, mais sauf que là, ça fait littéralement 5 minutes qu'il aurait... Là, potentiellement, il aurait pu avoir... Presque 400 HP supplémentaires, en fait ! Cessez de faire la nouille, monsieur ! Allez, là, il va manger ! Mange ! Non, gros... Je pense qu'il a peut-être une mission secrète ! Il est en mission, il a été contracté par l'équipe adverse ! C'est du win trading, monsieur ! Peut-être qu'il n'a pas de boucher ! Après, il a peut-être de l'huile sur sa touche, il ne peut pas l'activer ! Ça glisse à chaque fois ! Ça gléade ! En vrai, il faudrait lui demander ! Il faudrait qu'on lui demande, ce n'est pas possible ! Bah, j'aimerais bien ! En fait, j'ai l'impression... Oh là, attention, il y a un énorme fight ! Ça disengage ! Et le Shogat qui, du coup, n'a pas d'HP, bah, qui tanque pas grand-chose ! Ça zone, ça zone ! Ça zone, on n'a plus de Z sur cette Samira ! Ils sont en position ! Tamoz a son ultimate ! Attention, Pastor ! Allez, vole-le-moi ! Vole-le-moi, garçon ! Mange-le ! Allez, allez, allez ! Ok, ça a été style par H&M ! Très bien joué, ce style ! Oui, Tamoz ! Oh, il a flash-in, il n'a pas réussi à le manger, malheureusement ! Vignorem qui est super mal, là ! Il est contre Sheo ! Ça va être en vrai qu'il gagne ce 1v1 ! Et Vignorem qui va tomber ! Ah, ah, ah ! Ouais, voilà, il tombe ! Il tombe ! Et on est quand même sur un Drake qui a été récupéré par l'équipe de la moine ! Heureusement qu'il y a eu le vol du Drake, sinon ça aurait été catastrophique, ce fight ! Ouais, clairement ! Et Shogat qui, on ne va pas se mentir, je crois qu'il a ulti, mais il n'a pas mangé ! Non ! Shogat a flash ulti ! Et il n'a pas tué ! Mais il n'a pas mangé, malheureusement ! Il n'a pas eu de last hit ! Je crois que s'il est mort, il est mort quand même stand, mais il n'a pas réussi à avoir de last hit avec son Shogat ! Là, le problème, c'est qu'il est tout faible ! Mais tout petit ! Mais oui ! Ça ne fait jamais plaisir ! Tu fais tout le camp, et le mec te last tout le travail ! Allez, merci pour les 45 gold ! Et ça, dégage ! Oh là là, Shogat, le pauvre ! Mais là, pour le coup, Pac qui nous fait quand même une plutôt bonne game pour l'instant ! La fleur qui a récupéré deux kills sur cette action ! Et les junglers, honnêtement ! Il va être big ! S'il arrive à fight, la fleur va être vraiment, vraiment big ! Ouais ! Le problème, c'est que c'est vraiment ultra dur pour une fight ! Là, il n'a plus de summoner ! Ça va vraiment être difficile pour lui ! En vrai, on a quand même, au niveau des junglers, plutôt propre ! Du petit 2-0-4-2-0-3 ! Et pareil, Notix, qui nous fait une game propre ! 2-0-3, pas de mort ! Syndra qui, elle, se fait un peu bosser, mais ça reste Syndra ! Quand elle mettra tout, ça fera ! Ouais, Syndra, ça a quasiment un combo qui one-shot ! Bon, ça demande évidemment de partir AP et d'avoir un pot de gold, mais... Même le sbire-canon est plus gros que Shogat ! Il est à deux, toujours ! Bah, il n'a pas remangé depuis tout à l'heure ! Non mais... Non mais... Je lui demanderai une explication après la game ! Oui ! Parce que vraiment, je ne comprends pas ! Après, c'est peut-être, tu sais, qu'il est dans cette situation, il se dit... Très, si je mange maintenant, il va y avoir un fight dans 30 secondes ! Je vais m'en mordre les doigts ! Ouais, mais dans ce cas-là, ne pique pas Shogat ! En fait ! Pique Malphite, j'en sais rien ! A l'époque, qui a 237 CS ! Après, c'est peut-être aussi le stress ! On rappelle, on est quand même dans une compétition de haut standing ! C'est vrai qu'on... On est en stream devant 8000 viewers ! Ça peut aussi jouer ! C'est du très très haut niveau de jeu ! En vrai, pour le coup, c'est vraiment une game stacker ! Oui, oui ! Après, les 3 Drake, honnêtement, ce style de Drake, il fait vraiment la diff ! Parce que 3 Drake, ça met une pression tellement relou ! Surtout qu'on ne va pas se mentir ! C'est clairement une grosse pression ! Ça... Enfin le... Comment le... Je ne trouve plus le mot... L'âme ! Le dragon de feu, elle est fumée ! Elle est pas mal ! Elle est clairement pas mal ! Elle est clairement fumax ! Chez haut ? Sur Rookie ? Oula, attention ! Le R, bien sûr ! Bien sûr ! R pour R ! Mais bon, c'était un peu inutile ça ! Ouais, c'était un peu ambitieux, on va dire, de la part de Cheo, cette action ! Je ne sais pas trop à quoi il s'attendait ! Mais ouais, comme je disais, on est quand même sur des joueurs de calibre... Haut de Ligue 2, très haut de Ligue 2 hein ! Dans tous les cas, là c'était le... Bah c'était top 2... C'était un mix top 2, top 3... De la Ligue 2 de l'année dernière, même top 1 ! Bon, on lâche au gars si tu ne manges rien ! Mais il va rien manger ! Bah je te spoil hein ! Regarde ! Oh il l'a mangé ! Il l'a mangé ! Il l'a mangé ! Il l'a fait ! Bah parce que là, il avait faim ! Genre, pourquoi maintenant, pourquoi pas avant ? Je n'ai pas d'explication ! Quand l'appétit va, tout va ! Quand l'appétit va, tout va ! Ok, bon bah Shogat qui continue son stacking, qui est déjà 3 stacks à 26 minutes, c'est un peu tard ! Shogat qui maintenant n'a qu'une seule idée en tête, manger ! Bah là, regarde, une wave, il est déjà la moitié de son CD ! C'est une minute ? Ouais, ouais, c'est vraiment une minute ! Je ne trollais pas tout à l'heure ! Ouais, c'était vraiment une minute ! Surtout que là, il n'a pas énormément de CDR dans son stuff ! Là, ce qu'il faudrait faire, c'est que mentalement, s'il y a un fight maintenant et que Shogat a pas son air, je pense que mentalement, il est broke ! Il est cassé ! Il est en mode, je l'avais réservé pour le fight ! Non mais, s'ils engagent un fight sans le air de Shogat maintenant, ils ne méritent pas d'aller plus loin en fait ! Non mais s'ils se font engager ! Oui, ok ! Mais ça serait quand même un peu du disrespect de la part de l'équipe de se faire engager maintenant ! C'est vrai ! Alors attends ! Du trolling ! Le Drek arrive dans moins d'une minute, ça m'étonnerait que Shogat utilise son air au top ! Ah là, normal ! S'il le fait, c'est de l'indécence ! S'il le fait, c'est vraiment qu'il nous montre qu'il s'en fiche de toutes les conventions ! Toutes les conventions ! Toutes les lois sont bafouées ! Oh ! Le grab qui passe sur le Rakan ! Rakan qui va évidemment s'en sortir avec son petit dash ! Ouais, Stand qui avec son Rakan a beaucoup de ténacité là, avec... Bon ça, il s'agirait d'arrêter de troller par contre ! Le bon hook là ! Mais malheureusement on n'a pas de follow-up ! Attention, Rache un homme qui est très mal positionné ! On va le Rakan qui va engager directement sur Vengnor ! Vengnor qui va se faire des pops ! On a Gaëtan qui fait pas mal de dégâts ! Oh ! La M.L.M.Sortuin qui a fait énormément de dégâts ! On a réussi à kill la DC avec la Shockwave ! Quoi le ? Il n'a touché personne le Hot Syndra ! On n'a pas de mana sur le mid laner là ! Rookie ! Rookie qui est super loin fait ! Le kill ! Qui a été récupéré par Tamo ! Je crois qu'il l'a eu au last hit ! Et non ! Pas du tout ! Il l'a pas eu ! Il l'a pas eu à stack ! Oh là 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 ! Ils sont tous tellement long ! Chiot qui fait un carnage dans la backline ! Il y a tellement de sustain du côté de cette équipe des TPA ! Il manque de Dantil ! Il manque clairement de Dantil pour l'instant ! Et Shogat qui ne fait rien malheureusement ! Oh non ! Il est vivant ! S'il avait mangé un creep de plus, il n'aurait peut-être pas eu besoin de flasher ! No joke ! S'il n'avait pas mangé ce creep tout à l'heure, en haut il était mort ! Très bon ! Le Drake, ça ça fait du bien ! Mais à un moment, les TPA qui étaient si low ! Et... Régène ! Régène ! Honnêtement, pareil ! Pareil que tout à l'heure ! Vraiment à une ou deux autos, un ou deux spells en plus ! Ils pouvaient vraiment les tuer ! La Syndra qui avait plus rien ! Qui avait raté son E ! Et Nautix qui était mort en plus ! Ouais, Nautix s'est fait tomber super tôt dans la game ! Mais là, en fait, il faut trop de Lantil ! Je regarde la compo des TPA ! Non mais Aatrox, il a littéralement gagné trois fois ses points de vie totaux dans le fight ! Ah oui, mais c'est sûr ! Genre c'était Mundo sous ulti ! Il a trop de sustain, il a trois items sustain ! Cheo, il a un item sustain ! Bah là, Graves vient de faire Lantil ! Et la DC a deux items sustain ! Là, ça serait vraiment de l'indécence ! Ils ont fait de Lantil sur MF et sur Graves ! Ouais, là il y a deux Lantils ! Il s'agirait de grandir et ça a été fait ! Ça a été directement fait, ils en ont marre ! En même temps, c'est compréhensible ! L'AT1 top qui se fait allumer ! Bon, après on est normal, à 30 minutes de jeu ! C'est surtout une MF létalité, ça explose les tours ! On va revoir le fight ! Alors qu'est-ce qui s'est passé ? C'est Vignorem qui s'est fait complètement one-shot ! Ouais, on le voit là ! Il a tout pris ! Il a pris le stun de héros ! En fait, l'ulti de MF aussi ne touche personne ! Et ça, ça ne met pas bien ! Ouais, clairement ! Il l'a mis un peu trop hâtivement ! Et du coup, la fight avait déjà bougé ! Mais ce qui ne met particulièrement pas bien, c'est le mana de la Oriana en fait ! Ça ne met particulièrement pas bien ça ! Surtout que vraiment, là, ils se sont retournés ! Ils n'étaient pas très bien ! La Syndra, elle était one-hit de mourir du Graves ! Et finalement, elle arrive à flash-in à le tuer ! La Oriana qui a pas de mana, qui est useless ! C'est un gros creep ! J'avoue que ça a joué beaucoup ! Attention ! Oh la fleur qui fait lourd dégâts là-dessus ! Qui a flash-out ! Le problème, c'est que son flash est d'une importance capitale ! On peut le dire ! Et en fait, là, le truc, c'est qu'ils ont très... Alors, Rakan est mort, mais par contre, personne n'a pris... Ils n'ont pas pris un seul hit ! Les quatre autres ! Et donc du coup, ils peuvent se permettre de refight derrière ! Là, ça va forcer le Nash ! Le problème, c'est que si la fleur se commit un peu trop, il va littéralement se faire cliquer dessus par tout le monde, et il va mourir ! Ça veut tenter une engage ! Gaëtan, Kadachin... Gaëtan qui prend quand même pas mal de dégâts ! Et voilà ! Oh le fear ! Et qui se fait démolir ! Il a quand même réussi à prendre le kill ! Sur Gaëtan ! Tamoz qui met un knock-up, mais il est un peu faible là ! Ouais ! Le père Tamoz ! C'est un cauchemar ! L'ulti de Dekarine qui a mis le fear vraiment dans la team ! Ouais, là, il a bien joué chez eux ! Très très bonne ulti ! C'est compliqué ! Ça va être compliqué, ouais ! Ça va être impossible de cancel ici ! Ouais, non, là, ils vont pouvoir le récupérer les joueurs ! Ah ! Il y a l'Oriana ! L'Oriana vient d'arriver ! Et l'Oriana fait peur ! Le problème, c'est qu'en face, il y a deux tarifs ! S'ils arrivent à... Ah, il y a le support qui arrive ! Non, c'est mort ! Ignorème qui prend tellement cher ! La bonne shockwave ! Héros qui va récupérer les kills ! Héros qui va tomber ! Non ! Ok, ça va ! Est-ce qu'il peut aller le faire ? Le style peut-être ! Oh, ils l'ont volé ! Ils l'ont volé ! Mais comment ? Le R ! Le R de Hachanom ! Qui l'a volé ! R ! Incroyable ! Hachanom ! Ça les remet dans la game ! Hachanom qui est sur deux styles ! C'est vrai ! Là, je crois que certains se sont levés dans le chat et ont fait des dabs, tellement il est bon ! Des dabs de joie ! Des dabs de joie ! Mais là, clairement, Hachanom qui sauve la game un petit peu ! Parce qu'on va pouvoir peut-être jouer ce prochain Drake avec un buffnacher et ça peut changer la donne ! Ce qui fait mal, c'est quand on voit que Karim, je crois, avait le smite ! Il avait le smite ! Il avait le smite ! C'est peut-être un peu endormi sur sa touche smite ! Allez, tu vas le manger là ! Il n'y a plus rien qui se passe là ! Tu manges, non ? Oh, dommage ! On va revoir ce style magnifique ! Alors, voyons voir ! Parce qu'en fait, je crois qu'ils ont superposé les dégâts du combo de QZ de Oriana avec le R ! Ouais, c'était compliqué quand même ! C'était compliqué ! On n'avait pas une grosse frame pour Sheo, pour smite ! Il aurait pu évidemment, le smite, mais c'était pas non plus gratuit ! Ça a été bien joué de la part de Graves de Oriana qui ont mis en effet, comme tu l'as dit, leurs dégâts cumulés ! Ils ont vraiment bien joué ! Et finalement, on était parti sur un truc vraiment cauchemardesque ! Et finalement, ils ont réussi à cancel, mais mieux que ça, à voler ! Ouais, clairement, ça les met super bien ! Mais, le vrai problème ! Attention, ça veut engager Sheo qui est un peu tout seul là-dessus ! Il va se repositionner avec son dash, mais ça focus le Shogat ! Et c'est pas vraiment ce qu'on recherche ! Oh, le rat magnifique ! Par contre, il a cru que les autres, ils avaient tous DTP ou quoi ? Parce qu'il y est vraiment allé ! Les autres étaient à 20 mètres de la faille ! Surtout qu'il était vu ! On voit là, il y avait une ward qui était là, il était complètement vu ! Oh, attention, le stun sur... Oh, le bon hook, le bon hook, il va se faire complètement one-shot ! Oh, ça bait, ça bait, c'est tellement beau ! Et la Syndra ici qui est condam... Non, c'est bon ! Oh, Syndra derrière, Syndra derrière ! Ashanom ! Ashanom ! Non, il a peur ! Il veut pas se bagarrer ! Oh, attention ! La Samira qui arrive à prendre un trade kill en 1v3 ! Illégale chambre ! Illégale ! Mais, attends, parce que Tamos a pris un stack là-dessus ! Et surtout quatrième Drake ! Et surtout quatrième Drake ! Tamos a pris un stack ! Oh là 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 ! Et finalement, les... Attends, attends, parce que... Syndra peut steal ! Syndra peut steal ! Impossible ! Vignorem qui joue bien ! Oh là là ! Et ça va aller te chercher ! Avec l'intern ! Oh là là ! Qu'est-ce qu'ils me font ! Il est mort, il est mort d'Ignite ! Ignited ! Viens jouer, ça ! Il a fait tellement de dégâts, ce Vignorem ! Après, support broken ! Bah, c'est... 100% illégal ! Regarde, il a one-shot la tour ! Il a one-shot la tour ! Vignorem qui fait une très bonne game ! Les hooks qu'il met... C'est une belle game ! On avait dit que c'était serré 16-16 ! Mais là, il y a clairement maintenant un avantage ! Grâce à Snasher ! Grâce à ces trois Drake de Feu ! Qui donnent la Soul ! L'âme du Dragon de Feu ! Qui l'âme est vraiment très très bien ! Nos amis de Dame One ! Surtout, trois Drake de Feu, en vérité, ça commence à faire un montant d'AD et d'AP supplémentaire de 12% ! Si je ne dis pas de bêtises, c'est quand même... Tu ne dis pas de bêtises ! 12% ça vaut quelque chose ! Plus ça crame ! Ça crame avec MF par exemple, c'est... Ah oui, mais même Oryana ! Là, MF, Oryana et Graves en profitent vraiment énormément ! Bon, Shogat évidemment un peu moins, mais... Les trois en profitent vraiment beaucoup ! Ils vont s'en vouloir de Snasher, je pense, les TP AA... Tamu, c'est qui a mangé un creep, je crois ! Il est à 6 ! Donc ça veut dire qu'il pourrait être... Il pourrait être à 8, je crois ! Il l'avait stacké toute la game ! Je crois qu'il a mangé deux fois des héros, donc... Ouais, il pourrait être à 8 ! Là, le problème, c'est que Tamu, je crois qu'il a un... Un petit pool de mana ! Il n'a pas d'items qui donnent du mana ! Attends, il y a moins d'items qui font de la mana, je trouve ! Enfin, les moins... Ouais, clairement ! Les items qui font de la mana sont moins intéressants, entre guillemets ! Il y en a beaucoup moins des items qui font du mana... Dans le jeu, maintenant ! En fait, c'est plutôt des items, maintenant, que tu t'orientes dessus... Enfin, surtout pour le mana, en fait ! Ouais, c'est ça ! Avant, tout te donnait du mana ! Avant, t'avais les petits trucs... T'avais les petits cristaux de rubis, là... Enfin, pas de rubis, mais les petits cristaux bleus qui te filaient de la mana, que t'en avais un peu partout ! Ouais ! Oh là, le flash-in, directement ! Très très agressif, là-dessus, de Louis Seizan, qui va récupérer le kill, qui va ulti-in ! Qui fait énormément de dégâts ! Très bonne shockwave ! On va réussir au one-shot ! Deux personnes, du côté de cette Oriana, qui se fait flash-in, par Gaëtan ! Gaëtan qui est en train de sustain tellement, là-dessus ! Gaëtan qui se fait focus, qui prend le stun, et Gaëtan qui va tomber ! Tramose ! Seul contre tous ! Il va très probablement tomber ! C'est impossible qu'ils s'en sortent, là-dessus ! Et est-ce que les TPA ne vont pas gagner la game, là-dessus ? Triple kill, de Cheo ! Tu penses qu'ils peuvent finir, non ? Ils peuvent finir... Ils peuvent... Ils finissent la game ! Pour toi, c'est fini ? C'est terminé ? C'est terminé ! Cheo qui va tanker ! T'es en train de dire que le all-in de Nautix fait gagner la game ? Complètement ! Très, très agressif, Nautix, là-dessus, avec son flash-in ! Mais ça va payer ! Et ça va permettre au TPA de finir la partie ! Mais euh... C'est une solo win de Samira, là ? Ou j'ai rêvé ? En vrai, non ! Mais disons qu'il a set up le fight ! Mais ouais, la game se termine un peu... Bah, on s'y attendait pas ! Y'a trois minutes, on était en mode... Et là, c'est terminé avec ces quatre drags ! C'est fini pour eux ! Incroyable ! Les TPA, du coup, qui finissent la game... Pfff ! Nautix... Et Gaëtan aussi, hein ! Gaëtan ! Gaëtan ! Bam ! Bam ! Bam ! Cheo, Gaëtan ! Et moi, je... Tamoze, j'aimerais savoir pourquoi tu ne veux pas manger les Gryphs ! Pourquoi tu ne manges pas les Gryphs ? Parce que là, avec deux stacks en plus, c'était game ! Bah oui ! Alderiat, je t'en prie, vas-y, passe ! Peut-être que tu aurais une explication ! Nous sommes sur une web TV, donc du coup, tu peux passer tranquillement, il n'y a pas de problème ! En vrai, honnêtement, j'ai l'impression d'avoir cligné des yeux et la game était finie, quoi ! Alors qu'ils étaient en position plutôt de faiblesse ! Ouais, complètement ! Qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs, à ma droite ? Une game de fou, honnêtement ! De gagner contre un... Temps de rebondissement ! De gagner contre une même des Dragon Infernal, c'était absolument incroyable ! Le dernier Team Pack, il a une scène de Louis 16 ans qui part sur le Flashin ! Et mon prono était bon, le prono de Chape, lui, ne l'était pas ! Ah, c'était pas loin, arrête ! C'était pas loin, mais seule la victoire compte ! Et Yatou contre TPAA, ce sera la demi-finale qu'on verra avec plaisir la semaine prochaine ! Beau match, honnêtement, comme tu l'avais dit, Tretton, on va voir un peu les replays, mais c'était clairement le match le plus relevé, en tout cas le plus serré ! Et Nautix, qui nous a mis du beau jeu ! Rien qu'avec ce petit kill au début, ce First Blood, il n'y avait plus les summoners du côté de l'AMF, et du coup ça s'est vu ! C'est dommage, parce qu'il y a eu une grosse performance du côté de Venurem, de Pack notamment, qui ont été très très bons dans la game ! On a First Pick 1 Thresh qui a très bien fonctionné, beaucoup de hooks dans tous les teamfights quasiment ! Thresh, j'avoue, il a bien hook ! Rienam était bon ! J'avoue que le Shogat, le pauvre, il n'a pas pu vraiment s'exprimer, j'ai l'impression, dans cette partie, et tu l'avais dit Alderiat, on va pas se mentir, tu nous avais prévenu que ça allait... C'est auto counterpick, mais honnêtement, je m'attendais à avoir un tunnel bien plus... Bien plus impressionnant ? Bien plus impressionnant que ça en top lane ! Oui, il s'est bien défendu ! Oui, franchement, le Shogat s'est vraiment bien défendu, compte tenu du match-up et de la situation ! En vrai, il a pris des patates, mais au niveau des cesses, il était pas trop derrière ! Ça allait, oui ! Mais juste, est-ce que toi, tu as une réponse, pourquoi il n'a pas mangé ? J'ai regardé, j'avoue, je comprenais pas trop non plus, mais je pense que l'explication de Shogat était bonne ! C'est stress, game à BO1, il devait tout le temps être en train de se dire qu'une action allait se produire, mais non ! Mais du coup, non ! C'est la seule explication possible, en fait ! Il n'y a aucune autre raison de garder ton team, parce que le kill pressure en 1v1, il l'a pas ! Donc c'est uniquement si jamais il y a une escarmouche, un fight, un objectif à conteste ! Oh, une escarmouche, c'est bien dit ! J'adore ce mot, j'adore ce mot ! Oh, il est agréable comme mot, je crois ! Escarmouche, c'est là que tu dis vraiment que le français est la plus belle en anglais ! Où suis-je ? Une escarmouche, quand tu dis escarmouche abominable... Abominable ! Bah, abominable, c'est vrai que c'est... C'est quand même simple ! Et, 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 on va pas... Hey, Ashanom, qui malgré tout... Les steals ! Les steals ! Luka de move, Luka de steals ! Oh, les steals de dingus d'Ashanom, c'est... Et c'est tellement important, le baron Nashor aussi qui a été... Important, mais qui ne suffit pas ! C'est ça qui fait mal, hein ! Oh, alors, c'est une comb' qui était tellement mise en place... La main infernale, le Nashor, le Shogat qui avait complètement sorti ce moment difficile de la partie... Oui. Et ils ont perdu. Et juste, le all-in, dont on en parlait avant, le all-in avec Ekarim qui go in, Rakan aussi... S'ils arrivent à toucher l'Ekarim, après ça se fait one-shot et ça enchaîne très très bien... On a eu peur parce que... Mais, je suis très content de voir ce Ekarim... Révéler au grand jour... Ravenous, Hydra, Ekarim sur ce patch... C'est interdit ! C'est vrai ! Creating HP ! Nouveau hack ! Pourquoi c'est interdit ? C'est parce que c'est trop fort ! En fait, la sustain qu'a Ekarim s'il joue Conqueror avec cet item après sa trinité... C'est indécent. Tu crois qu'il est mort en boucle, mais il ne meurt jamais ! C'est un peu comme la Death Dance d'avant en vérité, sauf que c'est peut-être moins cher ! On pourrait voir la chose comme ça, oui ! Merci pour cette finale analyse ! Encore une fois ! Encore une fois ! Encore une fois ! Notre expert a parlé, on va revoir... Calhook ! Et vraiment, Fvignor sur Seouk, il était vraiment très très chaud ! Il a failli qu'il arrive la game tout seul avec Seouk ! Ouais ! En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois on dit... Mais au final, il perd donc ça dégoûte un peu mais... En fait, il brillait individuellement... Il a suffi ! Mais le truc, c'est que sur un team fight... Il leur a suffi d'ailleurs ! Et là, on voit quand même qu'en 1v4, en 1v3 et demi... Il y a quand même... Samira qui prend le kill, ça c'est... Il faut être honnête ! Il y avait quand même dans cette game une grosse top diff qui vient peut-être aussi des champions... Mais la top diff n'a pas été... Il y a quand même une grosse différence ! Non, honnêtement, je tiens à prendre la défense d'Otamoz ! Parce que parler d'une top diff quand t'es dans un match-up Shogat-Atrox, bon... Ah oui, les champions font beaucoup ! Mais regarde là dans ce fight, on voit le Atrox qui se détruit ! Shogat, c'est un champion particulièrement prévisible et linéaire, tu vois ! Tu vas pas te sortir d'une situation dans laquelle t'es counter-pick avec Shogat, t'es counter-pick et c'est tout ! Moi, je trouve que le pick Shogat avait pas trop de sens, c'est que... Je comprends pas non plus ! Mais c'est ce que Haldé a dit, Haldé, il a pas compris le pick Shogat ! Mais au-delà du match-up, c'est que bah... Tu sais, Samira va dash-in dessus, elle va se set-up pour son... Enfin, elle va se set-up, arriver en contact, mêlé, etc... Je sais pas ! Et là où Shogat, t'es content de jouer contre, je sais pas, une ket-win ou un Jhin, un APC normal, tu vois ! Qu'est-ce qu'il voulait ! A tout prix avant ! Là, la Samira, elle n'est pas zonée, elle se permet de dash-in sur toi ! Au contraire, je trouve ça bien contre Samira, je pense que t'es la seule raison ! Non, non, non ! Mais le silence est trop fort ! Non, ok, tu peux le cancel, mais la Samira, elle arrive, elle va dash-in, elle va faire ses trucs ! Genre Shogat, je suis plus heureux de jouer contre un ADC qui est relativement le range, contre un ADC qui a énormément de range, que je peux jamais toucher ! Bah, moi, je préfère jouer... Je suis Shogat, je préfère jouer contre Katelyn, elle me tape, mais elle tape pas mes alliés, tu vois ! Samira a explosé la backline à chaque fois ! Même si, je suis d'accord, ok, tu peux le cancel, etc... Un tank dans la team comp, en fait, tout simplement ! Non, je suis d'accord, mais j'aurais préféré un Malphite ! Est-ce qu'il aurait pas eu mieux que Tamoz ? Je sais pas ! Pour moi, Malphite aurait été le meilleur tank sur lequel il était à l'aise ! J'avoue qu'un Malphite, là, je sais pas s'il était ban ! Malphite contre Atrox, c'est dur aussi ! Bah ouais, mais la pick Shogat, tu vois, c'est... Après, Malphite, ça presse R, Samira, elle fait... Pick Atrox ou pick Shogat contre... Enfin, pick Malphite ou pick Shogat contre Atrox, c'est plus ou moins la même, donc autant pick Malphite, oui, c'est sûr ! Ça se comprend, ça s'entend ! Bon, en tout cas, c'était des bien belles games qu'on a vus ce soir ! On rappelle, du coup, les grands vainqueurs ! Ceux qu'on retrouvera la semaine prochaine, c'est Akabane Gang ! Contre notre support, c'est Drifter ! Ici, nos spécialistes sur le plateau donnent plutôt Akabane Gang vainqueurs ! Et dans l'arbre du dessous, tu peux remettre rapidement, il y a Yatou contre TPAI ! Et là, de votre point de vue, parce qu'on a vu quand même du beau jeu chez les deux équipes, Yatou, après, qui avait une game plus facile, donc peut-être un petit peu plus dur de voir leur potentiel ! C'est très très dur à pronostiquer ! Je pense déjà qu'il y a un des gros concurrents, Diamond Gaming, qui a été éliminé, qui était l'un des gros favoris aussi, donc ça reste important pour la compétition ! Et en bas de l'arbre, c'est quasiment impossible à prédit ! Je pense que ça va être un 50-50, un petit peu comme cette game que l'on vient de vivre ! Alors partons, on rappelle, semaine prochaine, ce sera des BO3, donc ça change quand même la donne ! Parce qu'on va pouvoir s'adapter, on va pouvoir surtout... Ça va être difficile de se prendre un cheese, enfin tu peux te prendre un cheese une fois évidemment, mais sur un BO3, c'est difficile de... C'est souvent la meilleure équipe qu'il y a sur un BO3 ! C'est plus souvent que sur un BO ! Parce qu'un BO, il n'y a qu'une game ! Mais merci de ton analyse ! En vrai, ça fait tellement plaisir d'avoir des experts autour de ce plateau ! On arrive sur la fin de cette émission ! Donc les quarts de finale, Mastercard, Nexus Tournament, c'est terminé ! On se retrouve évidemment la semaine prochaine avec, encore une fois, ces joyeux de riz à mes côtés ! Alderia, Chap et Treton qui seront là pour commenter en ma compagnie ! Ce sera mercredi prochain, si je ne dis pas de bêtises, les demi-finales ! Plus tôt ! Oui, ce sera un peu plus tôt, puisqu'évidemment, vu que c'est des BO3, on a la possibilité d'avoir 6 games, si le beau jeu est de la partie ! Beaucoup 6 games, c'est beaucoup ! C'est vrai que c'est beaucoup, mais ça fait toujours plaisir ! Et puis, je rappelle une dernière fois évidemment que ce qu'il y a gagné, c'est une expérience priceless ! Puisque les vainqueurs de ce tournoi vont réussir, ils vont tout simplement faire un show match contre les G2 ! Ils gagnent évidemment, en plus de ça, un full setup ! Et ça, j'ai envie de te dire, ça régale ! Ça n'a pas de prix ! Ça n'a pas de prix, c'est exactement le mot de la fin ! Ça n'a pas de prix, ça régale ! Merci de nous avoir suivis ! On se retrouve nous de notre côté dès demain sur le stream, le matin à 7h évidemment ! Au revoir et merci ! Salut à tous ! Salut ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501